Ça y est, ça y est, on est en direct. Alors, bien le bonsoir les gens pour cette 48e Libre en Thème. Alors, je vous salue déjà, donc je salue les premiers arrivants, TR, AST, je prendrai ta question en premier. All Nessie, Sylvain qui est là. D'ailleurs, excusez-moi, je vous dis déjà bonsoir aux quatre personnes qui sont avec moi. Donc, Nico, salut Nico. Salut Pierre-Yves, bonsoir tout le monde. Béouv', Béouv' pour les intimes. Guillaume que je ne présente plus, de la Voix du Phénix, salut Guillaume. Salut Pierre-Yves, salut tout le monde. Voilà, Sylvain aussi qui est un régulier, qui passe régulièrement sur les Libre en Thème, salut Sylvain. Bon, il a le micro coupé, mais ce n'est pas grave. Et Raphaël, un nouveau venu, qui m'avait contacté sur ma boîte mail pour participer. D'ailleurs, je devais le rappeler cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps, donc je m'en excuse, mais je t'ai fait monter. Salut Raphaël. Salut Pierre-Yves, salut Guillaume. Salut à toi. Alors, bon, on dit bonjour aux gens. Martine, Mickaël. Attends, voilà, tu as ma souris, ça m'énerve trop. Bonsoir à tous, je vous souhaite un bon week-end, une belle paix intérieure. Prenez soin de vous, c'est très gentil. Pareil pour toi Martine. Gaillard d'Avant, pareil, on prendra tes questions que tu avais posées et qui sont effacées. On les prendra. Très intéressant. Frater 7, bien le bonsoir. Alors, comme d'hab, avant de prendre les questions qu'on m'a déjà posées, sur le fil de discussion que je prendrai au début, j'ai aussi eu une autre question de René Gaming. Et après, ça nous fera l'occasion de démarrer cette libre-antenne. Et après, je prendrai les questions sur le chat. Vous mettez un petit majuscule ou vos réflexions. Et comme d'habitude, c'est le thème, ça part en café du commerce en libre-antenne. On parle de tout et de rien. Alors, petit instant promo pour dire que, déjà, abonnez-vous, pouce bleu, enfin, pouce vers le haut. J'ai mis les liens de mon Tipeee, je remercie tous les tipeurs. Et j'ai mis les liens de mes deux derniers livres au Pangolin édition, les éditions de Nico, qui est là ce soir. Et tiens, d'ailleurs, Nico, tu vas nous dire un peu tout ce qui arrive à la rentrée. Il y a pas mal de choses, pas mal de nouveautés, de parutions à venir. Si tu pouvais faire un peu l'état des lieux de tout ce qui va sortir, vas-y. Il y a pas mal de trucs. Je ne sais pas si je peux tout spoiler. Mais là, déjà, il y a Joséphine Péladan, l'art de choisir sa femme selon la physionomie, la physio-gnomonie. Pierre-Yves. Oui, c'est ça. Physio-gnomonie, oui. Oui, qui est un ouvrage vraiment cool. Il est rigolo, avec plein d'illustrations de l'époque et tout. Ça défonce. Donc, celui-là qui est publié, normalement, je pense, la semaine prochaine, si on y arrive avec nos vues, on devrait balancer le sien sur les neuf préceptes du Muay Thai. Oui, ça va être super intéressant. Pareil, avec des magnifiques illustrations également. Yes. Et je pense la musique aussi, si on est bon. Du coup, préfacé par Guillaume. Donc, la musique, c'est de Fabre d'Olivier. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu as peut-être des trucs nouveaux dans les tuyaux. Et moi, oui, il y aura mon recueil d'articles. Bon, je n'en parle pas encore tout de suite, mais je pense que ça arrivera le mois prochain ou dans deux mois. On prend notre temps, mais ça va arriver. Voilà. Et de toute façon, Guillaume, je l'ai entendu dire, alors je ne vais pas spoiler le titre, tu me diras, Guillaume, si je peux le dire, mais toi aussi, tu vas sortir un essai chez les pangolins pour bientôt. Oui, si tu peux dire le titre. De toute façon, je crois que sur le site, il est affiché Apparaître, tu vois. Oui, et puis je crois que sur ton onglet Communauté, il va s'appeler La Mystique Sauvage ou Mystique Sauvage. Mystique Sauvage, oui, c'est ça. En fait, c'est un bouquin où je vais partager un petit peu mon expérience sur ce chemin ésotérique. Parce qu'en fait, l'idée, c'était que je vois beaucoup de gens qui se questionnent pas mal sur concrètement, ça fait quoi, tu vois, de pratiquer, d'avoir une vie où on pratique des ésotérismes, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me livrer un petit peu, toute proportion gardée, parce que je ne peux pas tout dire, pas tout raconter. C'est un petit bouquin qui va essayer de partager un peu ça pour que les gens voient, en tout cas, ce que ça peut faire, tout ça, et voilà. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, voilà. Et avant de commencer, Raphaël, vu que tu es le petit nouveau, si tu pouvais juste te présenter vite fait pour nos auditeurs, comment tu m'as connu, quel est ton milieu, entre guillemets, enfin, voilà. Ok, moi, là, vous m'entendez comment, déjà ? On t'entend assez bas, il faudrait vraiment que tu te rapproches et que tu parles plus fort, mais là, on t'entend toujours plus bas que nous, quoi. Ah, c'est difficile. Écoutez, je vais filer à la FNAC, je vais acheter un nouveau casque. Ben, enlève ton casque, je te dis. Ben oui, mais c'est que je ne vous entends plus, après. Si, 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 t'entends le retour de ce qu'on dit, si, si. Alors, déjà, vous invitez à un handicapé, je vous préviens, c'est que j'ai une déficience auditive, donc il va falloir que je m'organise techniquement pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, j'achète des casques spéciaux, ça va être un petit peu merdé, non, mais t'enlèves ton casque et tu mets activer le son tout en bas, tout en bas à gauche. Le dernier bouton, c'est activer, désactiver le son. Si tu enlèves ton micro et que tu actives le son, normalement, tu nous entends. Donc, après, je... La première fois, je ne me connais pas. Ouais, ouais, mais je te dis, c'est... Et là, vous m'entendez comment ? C'est mieux ? Là, ça va, là. Ouais, là, c'est mieux, là, ouais. Ouais, ouais, c'est correct ? C'est juste qu'il faut que je parle plus fort. Bon, bah, alors, moi, c'est Raphaël. Alors, j'ai une grosse formation artistique. J'ai fait des arts de peau à Strasbourg, au sommaire de nos. J'ai énormément voyagé parce que j'avais, dans la famille, on habitait un an à droite à gauche sur la planète. J'ai observé énormément les gens. Et comme je te disais, Pierre-Yves, par mail, j'ai commencé à m'intéresser à l'ethnologie, même si ce n'est pas mon domaine, c'est une passion. C'est quelque chose qui me fait fouiller. J'ai fait énormément là-dessus. Je commence à me mettre là sur les auteurs pérennialistes parce que j'ai 46 piges et puis que j'ai eu un peu de philosophie. J'ai quand même une force et la culture artistique depuis un moment que j'ai cette formation. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'artistes, notamment qui viennent de chez Mandrill, par exemple. Mais j'ai pas mal d'illustrateurs. Ouais, je l'ai suivi, je l'ai suivi, Mandrill. Après, c'est vrai, c'est Mandrill. Il a sa toute personnalité qui fait sa force aussi et ses défauts. Moi, j'aime beaucoup ce gars. Il écoute, en fait, t'aimes ou t'aimes pas, mais il est très vrai. Donc, il a un accès à la vérité qui est très intéressant. C'est difficile de suivre. Moi, j'écoute beaucoup de YouTube pendant que je dessine, pendant que je crée. À la base, je fais de la peinture. J'ai dérivé au fur et à mesure pour gagner mon blé. Pour moi, Hermégos, j'ai dérivé vers le tatouage. À la base, je viens du graffiti. J'ai parcouru énormément l'Europe quand j'étais adolescent avec des billets interrail pour péter des trains partout en Europe. Ah, c'est cool, ça. Ouais, j'ai vu, Pierre-Yves, que toi, tu étais là-dedans. Et je te dis honnêtement, c'est le déclic qui a fait que je t'ai contacté. Sachant que, bon, toujours par rapport à la bande de potes ou au trou que tu peux avoir dans le graffiti, j'avais des questionnements, des prédispositions à me questionner sur les peuples et sur les origines des peuples et surtout la circulation des peuples et puis la circulation des idées qui pouvaient monter plus et qui étaient obligatoires. Alors, j'ai balancé des théories, j'ai balancé des hypothèses. Je me suis un petit peu fait foutre de ma gueule, fin 90, début 2000, on a eu 46 ans, je suis précise. Et puis, comme je te disais par mail, les dernières inventions technologiques ont permis de remonter 20, 30 000 ans en arrière avec des datations carbone et ça m'a mis une grosse claque dans ma gueule. C'était en 2015, 2016, il y a quelques années. Et je me suis rendu compte que toutes les hypothèses que j'avais formulées une dizaine d'années avant, voire une quinzaine d'années avant, sont révélées vraies. Donc, je me suis dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire. OK. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Soit-en à l'hypothèse, il faudrait qu'on en parle aussi en privé, parce que c'est bien intéressant, justement, ce mail-là. Oui, c'est une petite branche un peu du pérennialisme. C'est une branche plus sensible. Je veux bien, je suis prêt à apporter matérial et du fils. OK. Bon, ben, nickel. Moi, je vais enchaîner. On va prendre la question de Terastère, Asté. Et ensuite, on commence et je prendrai les questions qu'on m'a déjà posées. Et ensuite, je vous le dirai au moment, aux gens du tchat, quand vous les posez vos questions. Je redescendrai le fil du tchat. Alors, salut Pierre-Yves. Je crois que tu dis que la Trinité est traditionnelle, donc théorie des trois mondes. Oui, c'est vrai. Quel exemple, hors christianisme et hindouisme, où trouve-t-on la notion de Trinité dans l'islam ? Alors, on va le retrouver chez tous les peuples, généralement, une notion de Trinité. Alors, il faudrait plus parler d'un ternaire que de la Trinité chrétienne, qui est presque un cas à part, mais qui est très intéressant. Et pourquoi pas l'amalgamer à la théorie des trois mondes ? Dieu, ça serait le monde de l'esprit, le Fils, le monde de la matière, et le Saint-Esprit, ça serait l'intermédiaire entre les deux, le monde intermédiaire, pourquoi pas ? Donc, comme tu l'as dit, on le retrouve avec la Trimurti, dans l'hindouisme, avec Brahma, l'absolu, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Ça ressemble un peu, en version plus guerrière, on va dire, à la Trinité chrétienne. Sinon, on va le retrouver dans énormément de paganisme, la Trinité. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Et effectivement, dans l'islam, on ne va pas le retrouver, parce que l'islam est extrêmement attaché à l'unicité divine. Donc, tout ce qui est Trinité, tout ça, ça leur hérisse le poil, sachant que l'islam, c'est un rappel, justement, de l'unité primordiale. Mais moi, j'avais fait une réflexion, qui n'est pas l'autre qui est juste mon avis. On peut retrouver cette Trinité dans la prophétie islamique, avec Allah, qui serait le père, le prophète Mohamed, qui serait le réceptacle, et le principe intermédiaire, qui serait l'ange Gabriel. Donc, on peut retrouver toujours cet intermédiaire, parce que, en fait, c'est la fameuse expression « jamais 203 ». C'est-à-dire que l'unité, pour se manifester dans notre monde, a forcément besoin d'une tripartition de force, on va dire. Il faut un émetteur, un récepteur, et le message qui va relier les deux. Donc, on pourrait dire que la Trinité, c'est presque de la logique, en fait, pure. Si Dieu veut se manifester, sachant que Dieu, dans sa conception la plus haute, c'est le non-être, si le non-être doit se manifester auprès des hommes, il a besoin d'un réceptacle, de lui-même créer une théophanie pour faire office de réceptacle, et il y aura donc, du coup, le message qui va relier l'émetteur et le récepteur. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume, sur cette question. Yes, ben, ouais, ouais, alors le truc, c'est que c'est très compliqué, en fait, comme question. Oui. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que dans le monde indo-européen, à l'aube du monde, il y a toujours une force trinitaire, il y a toujours, on va dire, une triade, entre guillemets, de dieux qui vont faire office de début de la création. En fait, c'est surtout comme ça que c'est perçu, que ce soit chez les celtes, que ce soit chez les vikings ou ailleurs, il y a toujours cette logique-là. Et pour les chrétiens, ben, les chrétiens, en fait, ils vont un petit peu prendre la même logique, sauf qu'ils vont la revisiter un peu autrement. Alors, je vais essayer de simplifier le sujet, parce que c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, pour comprendre la logique trinitaire, il faut déjà regarder la pensée indo-européenne, après, il faut regarder la pensée de l'Orient, enfin, chez les Égyptiens, par exemple, il y en a une aussi. Et ce qui semble assez commun, c'est qu'il y a toujours un féminin, un masculin, un enfant et une espèce de grande énergie qui chapeaute le tout. Et on va retrouver ça à peu près partout. Et l'enfant, en fait, c'est le verbe, c'est le logos, c'est-à-dire la parole qui naît de l'union du féminin et du masculin de Dieu. Alors, pour les chrétiens, c'est un peu différent, parce qu'ils ont viré la Sainte Vierge, enfin, en tout cas, ils ont viré le principe féminin, puis je pense qu'ils ont dû le rajouter un peu à l'arrache pour dire non, mais il y a quand même un principe féminin matriciel, c'est la Sainte Vierge, mais bon, c'est patriarcat comme église. Oui et non, parce que tu vois, par exemple, dans la Trimurti indienne, il n'y a pas de principe féminin. Il y a un principe passif qui serait Vishnu, un principe de conservation et un principe de destruction. mais vu que cette grande triade, je renvoie d'ailleurs au livre de René Guénon, la grande triade, qui est, je pense, un de ses meilleurs de livre, surtout sur les trinités, les triades, les différents ternaires dans les traditions. Mais comment expliquer ça ? C'est que, en fait, c'est l'unité qui reste en elle-même, en fait, c'est une triunité, quoi. Tu ne sais pas, trois... Non, mais ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est comment tu la modélises. Là, c'est de la théologie, en fait, parce que c'est ça la question. Mais pour éviter de parler masculin-féminin, parce que, effectivement, ça, ce n'est pas très bien compris, c'est plus juste de parler actif-passif. Ça, c'est clair. Il y a un principe actif, il y a un principe passif, et de là, il y a quelque chose qui va être engendré. Ce qui est engendré, c'est la parole. C'est ce que les chrétiens ont appelé le Fils unique, etc. Et le problème, c'est que, normalement, dans la trinité des chrétiens, le souci, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas ce principe passif féminin. Ils l'ont enlevé. Il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Fils. Le Fils, moi, je le vois en tant que réceptacle. Et le Saint-Esprit, ça serait ça, pour moi, le Logos, la parole et le principe. Ce n'est pas ce que dit la doctrine. En tout cas, elle dit, le Fils, c'est la parole, c'est le verbe. Donc, ça ne peut pas être un principe, ce n'est pas un concept de quelque chose. La doctrine, elle dit que les trois, c'est la même chose, vu sous des aspects différents. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais pour l'engendrement des mondes, c'est comment ça se passe à l'autre. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué, en vrai. Je veux bien qu'on se jette là-dedans, mais enfin, c'est une grosse question directe et on risque d'y passer beaucoup de temps. Mais c'est comme vous voulez, les gars. Attends, mais si tu veux, moi, depuis tout à l'heure, j'attends de balancer mon petit truc. Bon, ce n'est pas exactement le débat. Mais attends, j'ai mis le commentaire. Je mets mon commentaire. Enfin, effectivement, moi, c'est ce que j'ai dit dans un article que j'avais écrit. Je disais, comme la Sophia Pérennis, c'est la sagesse éternelle. Donc, normalement, la science, même la science va finir par s'aligner dessus. Et donc, notamment, tu sais, la science, on parle du système nerveux central qui est le cerveau et grosso modo la moelle épinière. Et après, tu as le système... Enfin, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà tombé là-dessus, ce qu'on appelle le système nerveux. Il y a des neurones dans le cœur aussi, ça, c'est avéré. Donc, ça, le système nerveux intracardiaque. Et alors, ça, j'avais trouvé machin. Et je savais que ça disait plus ou moins qu'il y avait à ce qui paraît des neurones dans les intestins. Bref, j'avais déjà eu du mal à trouver. Mais en fait, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais j'ai fini par trouver ça un nom et tout. Le système nerveux entérique, les neurones qu'on a dans les intestins. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elles font, je ne sais pas à quoi elles servent. Je ne suis pas neurologue, mais en tout cas, la science d'aujourd'hui dit déjà qu'on a, c'est le truc classique, qu'on entend beaucoup les deux cerveaux ou qu'on a trois systèmes nerveux, quoi, si tu veux, voilà. Enfin, bref. Oui, c'est comme les trois cerveaux. Mais non, non, ça n'a rien à voir. La science moderne n'a rien à voir avec la tradition. Oui, parce que quand on parle de la Trinité, on parle de quelque chose qui n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire que c'est les forces primordiales qui vont permettre d'engendrer... Oui, oui, voilà. Ce n'est pas le même sujet. Là, c'est une question théologique, comme l'a dit Guillaume. La science, elle ne s'occupe pas du tout de ça. Oui, non, bien sûr, mais... Il ne faut pas chercher à... Ça, c'est ce qu'au fond, tu sais, les créationnistes chrétiens ou de ceux qui parlent du design intelligent, d'essayer de faire rentrer des rondes dans des carrés en essayant de dire que la science, en fait, elle ne fait que confirmer ce qu'il y avait écrit dans les textes sacrés, alors que pas du tout. Enfin, tu vois, dès la première page de la Bible, il y a un serpent qui parle, donc on s'en fout. Du coup, en fait, ça ne parle pas de science, en fait. Il ne faut pas... Il n'y a pas des bons parallèles à faire. C'est quand même... Enfin, l'idée qu'il y a... Comment dire ? La découverte, on va dire, scientifique des trois systèmes nerveux, pour moi, c'est évident que c'est ce qu'on appelle plus traditionnellement, spirituellement, mystiquement ou métaphysiquement, c'est ce qu'on appelle les trois centres. Voilà. Et ils ont une manifestation... Oui, mais ça n'a rien à voir avec la... Ce n'est pas connecté à la... Ah non, c'est pas la réalité chrétienne, ça, c'est sûr. Non, mais ce n'est pas la trinité tout court. Peu importe de quelle tradition elle pourrait être. En fait, moi, je vais vous dire le fond du problème. Enfin, que moi, j'ai en tout cas à parler de ça. Je me suis rendu compte que... Alors, c'est pas... J'explique ça, pas pour me mettre une médaille, parce que ce n'est vraiment pas le propos, mais ça fait vraiment une vingtaine d'années que je pratique la méditation. Et il s'avère que dans cet exercice, à un moment donné, ces questions, elles peuvent s'éclaircir. Mais elles ne s'éclaircissent pas par une réflexion de l'intellect et de sa propre volonté pour essayer de trouver une réponse qui tient debout. Ça s'éclaire malgré nous. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on a souvent tendance à discuter de ces sujets alors qu'on ne pratique pas forcément quelque chose derrière pour vérifier si j'ose dire la chose. C'est un problème qui est super compliqué parce que même en disant ce que je dis là, on pourrait parfaitement m'opposer plein de choses qui seraient bien normales sur le plan intellectuel. Mais je suis sincèrement convaincu que sans pratique de méditation dans sa vie, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas comprendre la théologie. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on en discute, ce n'est pas un souci, mais pour vraiment avoir une vérification de fond, il faut avoir une pratique de la méditation où on peut aller explorer tout ça, on va dire. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord, mais moi, j'ai pratique aussi. J'ai une pratique personnelle, spirituelle, méditative, si on veut. J'ai un cheminement. Après, je dis, je n'en sais rien. Moi, je lançais le truc. Pour moi, si. C'est ce que je disais au début. Si la tradition primordiale, la sagesse, la philosophie à Pérenniste, la sagesse éternelle, normalement, on ne peut pas passer outre. Quelle que soit la manière dont tu étudies une chose ou une autre, si tu fais ça avec rigueur, si ta quête est authentique, je parle pour la curiosité des scientifiques, si on veut, tu vas forcément retomber sur les principes. voilà, même... Oui, mais je vais aller un peu dans ton sens. La sagesse, elle vient de quelque part. La question, c'est quoi ce quelque part ? Oui. Et ce quelque part, il est atteignable quand tu médites. On a plein de témoignages de ça. Depuis toujours, les mystiques témoignent de ça. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce quelque part, on ne comprend pas la racine de tout ça. Et la méditation, et quand je parle de méditation, c'est-à-dire fermer les yeux et faire silence où absolument plus rien ne se passe, où on se retrouve à un moment donné dans le vide mystique originel, à ce moment-là, on peut commencer à éclairer la question de la théologie. C'est mon avis. Alors, je ne veux pas faire le mec « Ouais, ah là là, il médite, ça y est, il n'en peut plus. Ce sera interprété, ce que je dis de toute façon, on va le tordre, il n'y a pas de souci. » Mais je pense vraiment que c'est très compliqué d'éclaircir ça sans la pratique vraiment de la méditation. Et la méditation, ce n'est pas genre « Je fais une prière » et puis après, ce n'est pas le chapelet, ce n'est pas le rosaire, ce n'est pas tout ça. C'est on se tait, on fait le silence total, on coupe tout et le mental s'arrête, l'émotionnel s'arrête, tout s'arrête et on plonge dans une dimension dont on ne peut pas vraiment d'ailleurs nommer. Et là, là-dedans, il se passe quelque chose. Oui, je suis d'accord. Je pense, ça me paraît même complètement évident pour n'importe qui qui a un temps soit peu d'honnêteté intellectuelle que pour réellement toucher le sens des choses, il faut une pratique, ça c'est sûr. Il faut une expérience. Oui, ça se passe par l'expérience, par la pratique et pas par la ratiocination. Mais oui, il n'y a pas de souci. Après, par contre, je mettrais une nuance. Enfin bon, là, on est en Occident donc on peut encore dire autre chose. Mais je veux dire, après, ça me semble évident aussi qu'il n'y a pas que la pratique. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que tu définisses ta pratique comme essentiellement chrétienne, Guillaume, je ne sais pas. Mais je veux dire, il y a la pratique. Oui, il n'y a pas une seule, comment dire ? Enfin si, on peut dire une seule pratique mais plusieurs formes, un seul fond et plusieurs formes, je ne sais pas. En ce qui concerne la méditation, sur toute la Terre, tout le monde médite et tout le monde fait la même chose. Chercher la vacuité chez les bouddhistes, chercher l'abîme chez les soufis, chercher le vide mystique chez les créés. Peu importe, la méditation, à la fin, c'est la même pour tout le monde. C'est le silence, c'est le vide et c'est ce qui s'y passe. Oui. Comme dirait Saint Bernard. Je peux permettre, les gars, une petite parenthèse. Oui. J'ai peut-être un point de vue un peu différent du l'autre. C'est d'un point de vue organisiste de la chose, de la Trinité. Moi, je vais percevoir ça comme par exemple l'humidité du sec, c'est-à-dire qu'on va avoir le père, la mère, l'enfant. Pour moi, le père va incarner l'idée du sec, le plus éthéré de sa forme, la femme va incarner l'incarnation pour donner l'idée, l'enfant, le langage. si vous voulez, c'est exactement dans le monde européen, ce qu'on peut résumer, on va avoir entre l'humidité et le sec, entre les religions et la spiritualisée qui va nous venir du désert et la spiritualité qu'on va avoir dans le monde sceptique, les religions, les forêts. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que... Tu vois ce que je veux dire. En fait, mais tout sur terre et le résultat, ces deux principes... Donc, ça va être un mariage un peu entre ces notions. Donc, tout sur terre et trinitaire, une phrase, sujet, verbe, complément, le temps, c'est passé, présent, futur. C'est trinitaire et je pense qu'il faut faire vraiment attention à notre façon de fonctionner entre guillemets, et là, c'est pas pour faire une beau chose de base, tu vois, mais notre façon de fonctionner très patriarcale, très sèche, très éthérée, très décorporée et avec des façons de fonctionner plus humides, plus matriarcale, plus... Oui, ça rejoint ce que tu dis quand j'avais parlé dans la dernière libre-antenne que la civilisation, elle était à peu près au milieu de la Terre et que c'était la conjonction entre l'intellectualité froide du Nord et l'humidité, si on veut, la réceptivité, la sensibilité du Sud, en fait, qu'il fallait un peu des deux. complètement, et je pense qu'après, quand on regarde en arrière et qu'on regarde dans le temps, tous les peuples et à chaque moment où les civilisations ont explosé, c'est qu'il y avait un équilibre entre ce rapport humide qui était aussi fourni par le climat, par les cycles climatiques, et puis cette sécheresse éthérée, entre guillemets, un petit peu masculine, mais qui permet d'aller chercher des idées nouvelles, des perceptions nouvelles, d'élargir un peu la spiritualité, tu vois, donc après, nord-sud, oui, mais tout dépend du militaire dans lequel on se situe. J'allais dire, même au niveau de la psychologie personnelle, il faut un espèce de mariage entre raison et sentiment, entre le ressenti émotif, affectif, et la raison froide et pure et la logique, il faut un peu des deux, sinon on est complètement fou ou alors on est complètement, comment vous dites, comme tu l'as dit, sec, on a la pensée asséchée. Alors, pour rebondir par rapport à ce que dit Guillaume, je trouve que la méditation, pour moi, c'est une solution à ça, c'est-à-dire que ça permet de recentrer ta perception, ta conscience, la conscience, pour moi, qui est quelque chose de fixe, la perception, on est sur quelque chose de dynamique entre les fluides corporels et l'éther. Et l'éther, j'aime bien l'éther parce que c'est mon arrière-grand-père qui l'a inventé, donc j'aime bien le sortir, mais si tu veux, j'aime bien le discours de Guillaume qui parle de méditation et qui va dire que ça permet ça. Et pour moi, la méditation permet totalement ça. Alors après, tu utilises l'école que tu veux, tu vois, mais ce n'est pas la religion que tu veux, le moyen que tu veux, le tube que tu veux, mais la méditation permet vraiment de pouvoir retrouver un équilibre entre les fluides, donc ce qui va être plus proche de l'organique, ce qui va être plus proche de la chair, de l'humidité et le spirituel qui va être plus proche du gaz, de l'éther, tu vois. Moi, je vais parler de Saint-Bernard qui parle d'un mouvement qui doit se faire dans les trois mondes depuis notre état d'existence et lui, donc il dit trois mots, il dit concentratio, la concentration, méditation et à la fin, contemplation et que du coup, la concentration, c'est l'ici-bas, on doit se concentrer, méditer, comme son nom l'indique, c'est le monde médian, le monde intermédiaire, c'est presque un état intermédiaire pour moi, la méditation en vue de la contemplation et la contemplation, c'est le premier monde, le monde spirituel, un changeant, le monde de l'esprit avec un grand œuvre et j'aime bien cette phrase. Tu remarqueras dans ces trois concepts, il y a le préfixe contre à chaque fois, donc on est dans une logique un peu plus, on est proche de la spirale, donc si tu veux, pour moi, la roue, elle tourne, c'est quelque chose de sexe, c'est sec, c'est quelque chose de masculin, mais ça n'existe pas puisqu'une roue qui tourne va s'user et forcément, on est sur une spirale. Concentration, le cercle parfait n'existe pas. Tu vois, on te prend le monem de chaque... Ça fonctionne, tu vois, sans le préfixe contre, ça fonctionne tout aussi bien. Oui, Bon, ok, alors, désolé, notre réponse, elle était directe dans les étoiles, quoi, mais donc, voilà, j'espère qu'on a ébauché une réponse. Ensuite, je vais prendre les questions de Gaillard d'avant, je vais les lire. Alors, bonsoir, pensez-vous que les objets d'occasion ont une influence sur l'homme ? Je continue, puisque c'est... Achetez-vous des vêtements en friperie, est-ce que pour vous c'est simplement du tissu ou un élément chargé de quelque chose ? Appréciez-vous les livres ayant appartenu à des inconnus ? Pensez-vous aux anciens locataires en emménageant dans un appartement ? Est-ce que c'est différent ? Ou à prendre soigneusement en considération, conservez-vous pour vous-même des objets fétiches ? La matière peut-elle être imprégnée d'esprit ? Il s'agit d'une seule question finalement, voilà, j'ai compris. Alors oui, bien sûr, la matière peut être chargée d'esprit, mais il faut y mettre de l'intention derrière. Les histoires de friperie, des choses d'occasion, moi, ça, c'est marrant, j'y avais pensé pour ma bagnole, ma bagnole que j'aime beaucoup, mais qui a appartenu à plusieurs personnes avant de... parce qu'elle était d'occasion. j'y pense, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop rentrer dans cette optique-là parce que on devient un peu fou, en fait, c'est parce que tout se... Rien ne... C'est la fameuse phrase, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc forcément, même notre monde, il est d'occasion, j'allais dire, tout est d'occasion sur Terre, il n'y a pas de... Donc voilà, par contre, je ne sais pas, par exemple, de conserver la montre de ton grand-père, conserver quelque chose, je ne sais pas, il y a certains livres, ce n'est pas que au niveau du contenu du livre, c'est le livre en lui-même, il va me rappeler une période donnée, un moment de questionnement donné, à quelle période je vais l'acheter, tout ça. Tout ça, c'est aussi faire des retours sur soi-même, mais... Et je pense que les objets gardent un résidu psychique attaché sur eux, mais il faut qu'il y ait une intention, il faut que cet objet soit spécial, quoi. Et je ne pense pas que... Si on achète un... Enfin, peut-être, mais je veux dire, si on achète un vêtement, une voiture d'occasion, est-ce qu'il reste attaché à cette voiture l'esprit de l'ancien propriétaire et tout ? Ça va peut-être un peu loin dans la réflexion, mais en tout cas, que la matière puisse être imprégnée d'esprit, c'est tout à fait vrai et le... Ce qui... Enfin, ça revient à poser la question. C'est ça aussi l'art, c'est ça l'architecture sacrée, c'est de mettre un esprit attaché à un bâtiment, que ça ne soit pas juste quelque chose de pragmatique et quelque chose d'utilitariste, parce que les êtres humains ne vivent pas que de pain, ils ont besoin de mythe, justement, et on en parlera avec Guillaume quand on parlera de mon livre Homoitologicus, mais c'est propre à l'humain tout ce que tu dis, c'est l'homme en fait qui imprègne la matière d'esprit, pour le meilleur et pour le pire, comme à chaque fois que ce que fait les êtres humains. En gros, voilà ma réponse, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Tu as toujours des anecdotes croustillantes chez les occultistes avec des objets comme ça qui ont été récupérés ou qu'on subit quelque chose au niveau magique, tu vois, je ne sais pas, tu as des vieilles lampes, des vieux miroirs, des vieux trucs comme ça, tu vois, qu'on traversait les âges et qu'on servit intentionnellement à plein de choses et puis des fois tu les récupères et il s'avère que ça crée une ambiance particulière dans la pièce, tu vois. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et ça génère des histoires un peu tordues, un peu rigolotes de temps en temps. C'est vrai et après, d'un côté, j'aurais un côté de moi qui me méfierait de ce genre de pensée qui est très animiste en final, l'animisme c'est ça finalement et un autre côté, le neuf sans âme est horrible également quoi. Finalement, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'y pensais, j'y pensais, je vois parfaitement. Je préfère habiter dans un appart qui a déjà eu des locataires mais où je m'y sens bien, je ne sais pas comment dire. Il peut y avoir aussi des appartements où tu sens que peut-être pas il y a eu un drame mais que ça ne sent pas bon comme on dit et tu n'as pas envie du coup tu te dis je ne vais pas le prendre quand tu fais des visites par exemple mais à l'inverse les appartements tout neufs qui viennent d'être construits donc qui sont complètement neutres animiquement on pourrait dire ça me fait peur également. Donc non, je pense qu'il faut aller et pareil pour les objets vers les choses qui sentent bon entre guillemets. C'est mon avis. Je suis d'accord avec toi. Et que ça c'est comme la question d'avant ça ce n'est pas la raison qui rentre en jeu c'est autre chose en fait. C'est l'instinct l'intuition c'est ça quoi. Ouais. Moi j'allais dire moi sinon on en a déjà discuté ici je suis sûr qu'il arrive finalement imprégner la matière avec un esprit c'est un peu c'est une des bases de ce qu'on appelle de ce qui se fait aujourd'hui qu'on appelle l'artisanat le potier le sabotier le menuisier etc. Enfin oui une des principales caractéristiques de leurs activités c'est que c'est que les objets qui fabriquent ils ont une arme et c'est la différence entre l'artisanat traditionnel et l'industrie moderne. L'industrie qui produit des objets comme tu disais entre guillemets enfin neuf et entre guillemets pur ou en fait vide enfin qui je ne sais pas moi l'image qui me vient quand je pense à la pureté d'un objet d'industrie tout neuf c'est le polystyrène quoi c'est un truc qui peut être massif mais c'est tout léger ça n'a aucune consistance il n'y a rien dedans voilà ça serait l'esprit des objets d'industrie ou du dernier iPhone je ne sais pas quoi voilà oui oui de toute façon comme je l'ai dit c'est le propre de l'être humain d'animer la matière en fait par ces expériences sont ressenties et par contre effectivement il y a des objets qui sont chargés moi j'ai j'en ai pas beaucoup mais j'ai quelques objets parce que c'est aussi que j'y ai mis du mien en fait je ne sais pas comment dire c'est moi-même qui ai qualifié cet objet et donc il a une importance particulière quoi et donc je suppose que cet objet est chargé d'un résidu psychique si on veut mais bien sûr et moi ça dépend en fait je préfère là faire confiance à mon ressenti personnel des fois il y a des choses que mais ça t'as raison c'est la base ouais ouais avoir un bon instinct une bonne intuition un bon flair tu vois on pourrait dire c'est la base on est tous parfaitement capables et on l'a tout le monde le vit à sa manière quand on rentre dans un endroit par exemple on est capable tout de suite de savoir si on s'y sent bien ou pas ouais ben moi j'ai une tiens j'ai un exemple concret c'est un petit musée maçonnique à Toulouse où il y a énormément d'art égyptien un tout petit musée et qui s'appelle le musée Georges Labit L A B I T et c'est un gros musée de francs-mâques et il y a une pièce dédiée au chamanisme avec que que des tabliers des vageras des coupelles que des instruments qui ont servi tu vois en Sibérie et tout la pièce j'y suis passé deux minutes je suis tout de suite ressorti en fait là tous les objets ils avaient même à travers la vitrine la salle là c'était sale ambiance moi j'ai pas du tout tu le sens les momies ça allait encore je suis pas trop fan des momies moi je pense que les morts il faut les laisser tranquilles et que même la momification je trouve ça anti-traditionnel c'est des monarques dévoyés qui rêvaient à l'immortalité ici-bas pour moi c'est de la sorcellerie la momification mais ça allait encore tu vois alors cette salle dédiée au chamanisme d'ailleurs quoi ouais je comprends ça nous est tous arrivé j'imagine ça un genre de truc pour faire le lien avec le sujet d'avant essaye de parler un tout petit peu plus fort excuse moi à chaque fois désolé et là c'est comment c'est pareil je pense que c'est vraiment le micro c'est juste pour faire le lien par rapport au sujet d'avant en fait c'est parce qu'on a fait une dichotomie entre l'organique et le spirituel qu'aujourd'hui on se permet de douter de ça de cette question alors que évidemment que chaque objet évidemment c'est un objet en voix et qu'il est transmis de personne en personne il va se charger énergiquement émotivement de la trace il va faire il va y avoir une trace de chaque personne qu'il a eu oui oui vous voyez ce que je veux dire les gars un petit peu si si mais je vois tout à fait ce que tu veux dire une espèce c'est pas que on a fait une signature une signature quantique exactement exactement pour moi c'est exactement ça non mais c'est ça c'est une signature qu'il montre non non tout à fait aujourd'hui on en vient à poser cette question mais c'est comme l'eau s'amouille enfin tu vois évidemment évidemment alors dans les ramifications de la matière un objet en plastique va en verre va moins imprégner l'énergie quantique de la personne évidemment mais un objet en bois un objet en pierre tu vois ou en fer je crois que c'est le même c'est le fer même je pense le meilleur conducteur bien sûr c'est vrai qu'est-ce que t'en penses Guillaume ou sinon on passe à une autre question non non c'est sensiblement ça c'est-à-dire que du point de vue ésotérique on sait pertinemment que la charge émotionnelle de quelqu'un peut être parfaitement imprégnée dans un objet il n'y a pas de soucis avec ça je ne sais pas c'est le principe de cadeau par exemple quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un normalement on prend soin de trouver quelque chose qui va lui correspondre on met de l'énergie dans la recherche on se creuse la tête pour essayer de lui faire plaisir donc émotionnellement on dégage quelque chose et donc le cadeau va s'imprégner de ça et quand on va l'offrir la personne va recevoir l'objet certes mais elle va recevoir toute l'intention qu'il y a dedans avec normalement c'est ça un cadeau et ce cadeau du coup il devient symbolique il va représenter quelque chose donc on a à coeur de le garder on se souviendra que c'était un tel qui nous l'avait offert et que ça porte telle intention et on peut même se dire que si l'intention est extrêmement forte ça a une vertu magique oui oui je le pense je le pense également par contre il ne faut pas le voir ça partout parce que c'est pas partout déjà c'est pas partout puis tu aurais tendance à devenir fou après parce que je te dis tu n'en as pas fini en fait je veux dire toute la terre tout ce qui vit sur terre et le résultat de ce qui s'est passé avant de des générations qui sont mortes avant enfin de toutes les transformations de la matière donc après j'allais dire tout est tout est spectaculaire au final mais ce que tu dis là c'est très intéressant parce qu'en fait quand tu parles de ça tu rentres dans le domaine de la magie parce que c'est ça qu'elle étudie en fait oui c'est toutes ces influences passées présentes futures parfois tous les impacts que ça a sur la matière la manière dont ça peut altérer d'ailleurs l'évolution de la matière ou bonifier l'évolution de la matière ça c'est ce que font les alchimistes mais il y a une composante magique là-dedans qui est très claire ouais ouais tout à fait bon ben je prends la question d'André Lapointe que j'avais oublié qui me l'avait posé il y a assez longtemps sur qu'est-ce que je pense de la sensation déjà vue alors moi là-dessus je connais les théories ésotériques qui renvoient souvent à un principe un peu de réincarnation et moi j'y suis pas enfin on en a déjà parlé on va pas rentrer là-dedans c'est des débats infinis aussi moi je crois là l'explication rationnelle scientifique que je sais plus ce que c'est c'est qu'il y a un décalage entre le entre le présent et le ressenti du présent c'est-à-dire que je sais plus exactement ce que c'est l'explication officielle mais ça je pense que c'est très subjectif et d'ailleurs c'est bizarre moi ça fait super longtemps que ça m'est pas arrivé j'ai eu quelques expériences comme ça des fois assez longues pendant plusieurs secondes voire peut-être même plus d'une minute j'ai vraiment eu l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là ça m'arrive de moins en moins souvent j'ai l'impression et je pense que c'est quand même lié plus ou moins à un bug du cerveau de notre cerveau un biais cognitif on va dire plus que quelque chose de véritablement ésotérique je sais pas ce que vous en pensez vous de ça du phénomène des déjà-vus ouais moi ça m'est enfin il m'est arrivé un truc une fois quand j'étais je sais plus quel âge j'avais mais j'étais gamin enfin oui ça m'est arrivé une fois mais je pense que c'est ce qu'on appelle un déjà-vu bah déjà en tout cas c'était pas agréable parce que c'était très très c'était très bizarre puis oui je sais pas s'il y aurait une explication bon l'explication que je donnerais enfin dans le cas de moi ce qui m'est arrivé je pense pas que ce soit comme ça pour tous les déjà-vus mais moi le déjà-vu que j'ai vécu excusez-moi je confondais vivre et voir mais bref le déjà-vu qui m'est arrivé quand j'étais gamin moi je pense que c'était lié à ce qu'on appellerait enfin le fait que le temps est plus compliqué c'est pas la linéarité du temps enfin vous voyez ce que je veux dire quand je parle de linéarité du temps je pense que le temps est plus complexe on se vétrait sur des dimensions supérieures etc peu importe et en fait j'ai vu un truc je pense que j'ai dû voir quelqu'un que je connaissais j'ai dû le voir comme il serait dans 20 ou 30 ans tu vois c'est l'explication la meilleure que j'ai aujourd'hui je dis pas que c'est la bonne mais voilà en tout cas le truc à retenir pour moi ce que je retiens moi de ce que j'ai vécu comme déjà vu c'est juste que c'était pas spécialement agréable et je suis pas sûr que ça avait un sens non plus après voilà peut-être que si je devais trouver un truc positif ça m'a ouvert à l'idée que la temporalité est pas comme on se la représente ordinairement mais voilà ok pour moi c'est un truc de perception c'est plus ou moins un espèce de bug de perception oui c'est ça c'est une espèce de bug c'est un peu ça oui je suis d'accord ça caractérise assez bien la chose et toi Guillaume qu'est-ce que t'en penses de ça ouais mon expérience à moi me fait surtout dire que ça est relatif au passé moi j'ai souvent constaté que les déjà-vus me ramenaient alors ça a pu me ramener à des choses passées par exemple de mon histoire tu vois qui se répétaient dans cette petite expérience je pense que je pense qu'il y a une notion d'archive passée qui peut être personnelle ou collective ou ce genre de choses il y a des endroits comme ça où je me suis promené où j'ai eu des sensations de déjà-vu ça m'est même arrivé de me retrouver dans une situation comme ça j'étais en forêt en région parisienne à l'époque et j'avais le sentiment du déjà-vu et j'ai vu quelqu'un sur un banc mais qui n'était pas là en fait qui n'existait pas et je me suis demandé si ça pouvait être etc et je me suis dit ma conclusion c'est que c'était probablement du mémoriel passé tu vois des choses comme ça quelque chose qu'on a rêvé on allait capter quelque chose pendant le rêve et ça se que des fois on a oublié parce qu'on rêve tout le temps mais la majorité de nos rêves on les oublie mais peut-être que c'est une scène un peu comme les rêves prémonitoires ça je veux bien y croire et qu'on la vit on vit réellement cette scène je ne sais pas 10 ans après avoir rêvé à ça par exemple je suis d'accord mais ça pour le coup moi perso je ne le range pas dans la case déjà vu parce que quand c'est prémonitoire en général quand tu as rêvé d'un endroit et que tu t'y retrouves moi ça ne me fait pas la même sensation que le déjà vu personnellement je vois ce que tu veux dire c'est pour ça que effectivement là le rêve prémonitoire et qui se voit après là il y a quelque chose d'ésotérique qui s'est passé de magique si on veut alors que le phénomène de déjà vu pour moi c'est plus lié à un espèce de bug d'espace-temps de perception du temps mais personnel je pense de toute façon je pense qu'il y a une sorte de distorsion spatio-temporelle il y a un truc comme ça je pense de toute façon dans pas longtemps je mettrai la question de René Gaming qui parle encore de ces questions là et toujours également du rapport entre l'esprit et la matière donc voilà et bah tiens je vais juste prendre une question tiens ça va on va parler un peu de complotisme alors si ça s'affiche ma souris elle fait des doubles clics ça m'énerve trop que pensez-vous des courants sabataïstes et franquistes donc bah c'est du ça fait partie du messianisme juif dévié apparu je pense au 17ème siècle je pense fin 17ème 18ème avec les pseudo-prophètes Jacob Franck qui lui là c'est la version chrétienne et sabataïde qui serait la réincarnation de Jacob Franck mais lui il s'est foncement converti à l'islam il en est vite revenu et c'est des courants subversifs messianistes issus du judaïsme qui ont eu leur rôle dans la subversion du monde moderne la prise en main du pouvoir bourgeois c'est typiquement voilà des mots comme exactement la franc-maçonnerie spéculative les illuminés les illuminés de Bavière côté juif ils avaient les sabataïstes les frantistes j'allais dire au bout du bout leur dieu c'est Satan en gros c'est vraiment l'inversion des valeurs totales c'est des courants subversifs l'espèce de main invisible derrière l'histoire et ces courants là il ne faut pas être obnubilé par ça parce qu'il y en a plein en fait il y en a plein notamment dans les trois grandes religions du livre mais aussi dans toutes les traditions elles ont leur sorcellerie leur satanisme à eux en fait même chez les inuits il y a de la sorcellerie même chez les chamanes et tout tout ce qu'on veut en Chine et pour l'occident le sabataïsme et le franquisme il fait partie de tous ces courants de toute cette nébuleuse que Guénon appellerait contre-initiatique qui ont tiré les ficelles de je ne sais pas comment on pourrait dire de la crise du monde moderne c'est eux qui sont derrière ça je ne sais pas si toi tu as déjà étudié un peu Guillaume non ces deux courants précisément non mais vaguement ce que j'ai entendu c'est ce que tu as dit toi en fait je conseille un livre parce que j'en parlais avec mon éditeur Paix à son âme chez Harcher Milan qui avait publié un livre sur cette question je ne me rappelle plus l'auteur mais le livre il s'appelait Le Messie Militant qui parlait justement de Jacob Franck et de Sabata Izevi et c'est très intéressant pour voir les différents je ne sais pas comment dire les différents souterrains qui sont derrière c'est le gros complot c'est le gros complot je sais que Pierre Hilar il en parle et tout ouais de toute façon il y a de ça de toute manière ah bah bien sûr et c'est ce que moi j'appellerais les courants messianistes déviés qui existent aussi dans le christianisme dans l'islam j'allais dire dans toutes les traditions qui à la fin de leur cycle deviennent des contre-traditions et il y a des des agents de cette subversion carrément carrément on le voit bien aujourd'hui on voit les effets que ça a donné dans chaque tradition c'est fini quoi ouais ouais je ne sais pas vous les autres pareil Nico n'hésite pas à parler Nico ça pour le coup je ne connais pas du tout donc je n'ai rien à ajouter c'est très intéressant et vous deux Sylvain et Raphaël non bah moi franchement je crois que c'est quasiment la première fois que j'entends ces noms là ça battait ici les franquistes donc non je n'ai absolument rien à dire je ne connais pas ok c'est les courants pseudo judaïques c'est ça oui voilà si je peux me permettre les gars c'est que c'est encore concentrique vous m'entendez là je ne suis pas encore trop faible parle plus fort toujours parle plus fort que tu peux c'est que c'est concentrique c'est on est sur un retour surtout pour un sabbatéiste on est sur on est sur un retour à une espèce de source bon bah bref c'est des mecs pour moi qui ont la même démarche que Guénon bon après ils faisaient avec leurs outils c'était c'était très centré c'était très ethnocentré et c'est concentrique tu vois on en revient c'est très on est sur la même démarche que Guénon parce que c'est vraiment non mais les outils qu'utilisait les mêmes outils que Guénon c'est pas la même démarche pas du tout pas du tout c'est peut-être c'est peut-être l'exprimer excuse-moi oui c'est pas c'est à dire que c'est des mecs qui ont un retour à la source c'est très hermétique c'est très c'est très c'est très étanche c'est très pour moi c'est très masculin c'est très masculin c'est très moi ça m'emmerde un peu ah bah bien sûr que ça nous emmerde mais je veux dire ça a une influence parmi les élites et les grandes secondes ah mais complètement mais complètement et c'est et d'ailleurs parce que certes on dit tu dis c'est hermétique ou quoi que ce soit mais c'est sataniste en fait tout simplement mais complètement on peut aller au-delà bien sûr mais très occulte effectivement c'est occulte et puis c'est surtout qu'on est dans une destruction donc destruction destruction de l'environnement c'est concentré c'est concentré pour moi c'est vraiment le terme qui convient on est sur la concentration après ça se répète tout dépend de ta géographie mais mais pour moi c'est douteux c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ah bah oui oui bien sûr c'est pas une conviction donc voilà et en français je sais que le premier que j'en ai entendu parler c'est le libre penseur c'est Salim Lahibi qui en parlait en premier il en parle dans son livre la crise du je sais plus la faillite du monde moderne il en parle de Zabata Izevi et de Jacob Franck et sinon je sais que Pierre Hillard il en parle régulièrement et il y a eu plusieurs livres sur le sujet et il y a un grand historien des religions qui est juif qui est spécialiste de la mystique juive et c'est Gershon Scholem Gershon Scholem dans son livre qui s'appelle la mystique juive où il montre les différents courants de la mystique juive et il parle du saintisme et du sabataïsme quoi effectivement je pense que c'est des sujets très intéressants pour comprendre même s'il n'y a pas que ça mais pour comprendre la subversion qui s'est passée les mouvements qui ont préparé la révolution en fait voilà espèce de messianisme dévié qui est clairement satanique parce que de toute façon le franquiste et les sabataïstes ils prônent l'inversion quoi tu vois oui c'est un retour c'est un retour et puis après c'est des fluctuations qu'on a dans l'humanité entre des volontés expansives et puis des volontés concentriques tu vois alors après les volontés concentriques font que on élimine un peu l'entourage pour arriver à la recherche d'une vérité unique irréductible irréductible j'ai envie de dire tu vois mais donc c'est dangereux tu détruis tu détruis ton environnement donc ouais bah de toute façon les sabataïstes prônent la la sanctification par le péché donc tu vois c'est vraiment du satanisme pur là on est même plus complètement c'est l'âge de fer par excellence ouais voilà c'est complètement ça c'est complètement ça donc voilà ce qu'on peut dire je pensais que toi Guillaume tu connaissais bien ça ouais ouais non pas trop parce que disons que toutes les dérives qu'on peut trouver dans le judaïsme ou l'islam ou quoi enfin tu vois pour moi à un moment donné tu vois que ça part en cacahuète je comprends le fond mais je m'y intéresse pas plus que ça ouais ouais voilà quoi après j'ai pu entendre des types en parler si ma mémoire est bonne je crois qu'Iovanovitch il en parlait aussi de ça non je crois pas tu crois pas ouais ok mais bon j'en ai entendu parler voilà je me suis concentré sur autre chose on va dire quoi ok bon ben alors je prends la question question à rallonge je vais la lire d'un seul coup parce qu'en fait on y a déjà un peu répondu finalement dans les questions précédentes c'est sur l'esprit et la matière alors question de René Gaming si l'esprit contrôle la matière est-ce que suivant notre perception du monde celui-ci change si j'ai l'impression que le temps s'accélère est-ce que c'est parce que j'y pense qu'il s'accélère ou j'y pense parce qu'il s'accélère y suis-je donc pour quelque chose est-ce que la perception du temps dans un espace qu'on partage peut-être ma représentation et être faux pour un autre un autre observateur est-ce que le temps s'accélère parce que le monde se solidifie ou parce que c'est moi qui me solidifie qui suis-je suis-je moi ou la conscience universelle est-ce que le moi est une partie séparée de la conscience universelle est-ce que la conscience universelle c'est l'éternité s'il y a éternité le temps serait perceptible seulement par les moi séparés de celle-ci voilà allez bonne soirée salut franchement c'est chaud alors déjà déjà ce que je remarque moi c'est la poule ou l'oeuf c'est que je pense que sur Terre on est dans le monde il y a des il y a à la fois de l'objectif et du subjectif donc effectivement la perception du temps pour des gens qui ne sont pas dans une salle d'attente il y a des gens qui vont trouver ça que ça a passé vite je sais pas t'attends chez le médecin il vient au bout de 10 minutes tu dis ah bah c'est cool et puis pour la personne d'à côté les 10 minutes ça lui a paru une éternité ça c'est tout à fait possible mais je pense quand même que sur Terre en tout cas parce que sinon on tombe dans le dans le domaine très New Age de la pensée créatrice par exemple c'est pas parce que tu penses à quelque chose que la chose elle va se matérialiser quoi mais il y a quand même un peu de vrai mais c'est parce que au final au final la matière c'est de l'esprit solidifié parce qu'au final c'est la même chose donc et ça rejoint quand il dit la conscience universelle bah oui elle est là elle est éternelle c'est l'éternité et nous on est une parcelle prise dans l'espace-temps avec un début et une fin de cette conscience universelle donc c'est une conscience universelle on va dire individualisée et donc on y met d'une autre on y met de notre expérience on y met de nos mémoires même nos mémoires familiales génétiques dans tout ce qu'on va faire dans tout ce qu'on va penser en fait donc les deux sont imbriqués et pour pareil comme toujours avec les êtres humains pour le meilleur comme pour le pire donc je sais pas si vous vous aviez des choses parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus mais qu'est-ce que vous en pensez quoi voilà franchement je capitule la question est beaucoup trop longue il y a trop de trucs je peux pas ou alors on reprend point par point tu vois mais là c'est pas possible pour moi en tout cas c'est pas possible oui puis en plus on peut pas c'est toujours la question tu peux pas l'afficher la question là c'était non non parce que c'était posé en commentaire je peux pas l'afficher c'était intéressant mais c'était tellement long bah peut-être je sais pas c'est quoi la première partie c'est quoi je veux voir la première partie c'est si l'esprit contrôle la matière est-ce que suivant notre perception du monde celui-ci change et la question d'après c'est si j'ai l'impression que le temps s'accélère est-ce que c'est que je pense qu'il s'accélère ou j'y pense parce qu'il s'accélère attends on va déjà répondre au début premier bout alors premier bout l'esprit si l'esprit contrôle la matière est-ce que suivant notre perception du monde celui-ci change ok et moi déjà ça voilà déjà ça donc moi je pense qu'il y a les deux il y a le monde change indépendamment de l'être humain mais l'être humain peut également changer son monde extérieur c'est pour ça pour moi toutes ces questions c'est la poule ou l'œuf en fait ok alors moi par rapport à ça déjà je pense poser sur la table un axiome traditionnel l'esprit est inchangeant il est immuable il ne bouge pas dans la mesure en plus où il est le tout il n'a pas besoin de mouvements pour exprimer la plénitude l'humain par contre lui peut changer sa perception en évoluant etc la perception qu'il a de tout ça et elle change évidemment ça c'est ma réponse oui 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 c'est vrai mais quand il dit je ne sais pas par exemple quand on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance l'esprit de la société a changé la perception du monde de la société a changé et du coup ça a fait changer également le monde extérieur en fait ne serait-ce encore une fois que dans les constructions humaines ah ouais j'entends mais à ce moment-là il faut définir qu'est-ce qu'il entend par esprit parce que moi quand j'entends l'esprit j'entends Dieu en fait pour faire ça est-ce qu'il met un E est-ce qu'il met non il ne met pas de E non je pense qu'il met esprit dans le sens la dichotomie matière esprit ouais mais justement la dichotomie matière esprit l'esprit c'est Dieu pour moi c'est l'âme c'est parce que on dit c'est que les mots dans le langage courant vu que maintenant on a une époque de débiles mentaux âme esprit tout ça c'est des synonymes alors que je vois ce que tu veux dire mais je pense pas que c'était dans ce sens là ok et je pense qu'il parlait plutôt de l'âme pour pas dire de bêtises je préfère pas répondre du coup mais en tout cas si on considère l'esprit avec un E majuscule c'est-à-dire la présence divine etc bon bah j'ai répondu voilà ouais ouais ok alors la deuxième question c'est si j'ai l'impression que le temps s'accélère est-ce que c'est parce que je pense qu'il s'accélère ou j'y pense parce qu'il s'accélère c'est les deux à la fois en fait le temps s'accélère et donc on a l'impression que le temps s'accélère et plus on a l'impression que le temps s'accélère et plus le temps va s'accélérer c'est ultra abscons cette notion du temps qui s'accélère je sais enfin je sais pas je veux dire bah le temps est relatif si on creuse vraiment qu'est-ce que ça veut dire cette proposition le temps s'accélère moi je vois absolument pas ce que ça peut vouloir dire je dis pas que j'ai jamais eu cette sensation comme ça une sensation que les choses vont plus ou moins vite mais en soi là tu vois je rejoins un petit peu Guillaume qui disait l'esprit c'est l'inchangeant je crois que tu disais enfin voilà moi franchement j'ai du mal à voir ce que ça peut vouloir dire le temps s'accélère parce que moi je le vois tout à fait le temps s'accélère je sais pas il y a 50 ans on aurait jamais eu cette discussion par exemple c'est à dire que c'est à dire que les choses changent plus vite en fait les choses changent plus vite au fur et à mesure qu'elles changent non bah oui il y a ça mais c'est que je sais pas avant pour aller je sais pas quand un paysan allait au marché il avait pour deux jours de de avec ses chevaux et que aujourd'hui il prend le TGV il y a en deux heures tu vois pour moi le temps s'accélère pour moi là presque vraiment d'un point de vue physique et extérieur à l'homme et vu que le temps s'accélère et bah ça se voit dans les oeuvres humaines qui bah je sais pas en 200 ans je sais pas les êtres humains ils ont vécu tout le temps pareil jusqu'à 1800 quoi jusqu'à l'avance depuis et ça part quand même sacrément c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis quand tu prends l'exemple du voyage et en fait d'ailleurs c'est une question qui est posée en physique ça c'est à dire est-ce que c'est le temps qui s'accélère ou est-ce que c'est le temps qui se compresse oui bah c'est ça en fait c'est le temps qui se compresse en s'accélérant moi je donne l'image de l'eau qui s'écoule dans un siphon au début ça fait des grands ça fait des grands cycles après des petits cycles et tout et puis à la fin t'es dans t'es dans un filet d'eau qui coule en plein centre super vite avec des petits cycles moi je me rallie à cette vision là moi je pense que c'est le temps qui se comprime en fait en fait mais juste si je peux dire le truc qui est intéressant dans cette notion de peu importe le temps s'accélère ou le temps se comprime etc c'est que ça veut dire nécessairement qu'il le fait par rapport à autre chose par rapport à un référentiel oui par rapport à la matière du temps et donc ça veut dire ce qui est intéressant c'est que ça suggère là je vous apprends rien mais j'ai refait c'est intéressant parce que ça suggère qu'il y a des si on peut dire il y a des dimensions encore au-delà de la dimension temporelle et dont enfin et dont on a un certain sens puisqu'on peut percevoir une certaine relativité du temps voilà c'est ça qui est intéressant c'est la théorie des espaces-temps des univers multiples etc c'est cette idée là c'est à dire qu'en fait si on considère que le temps est altérable d'une certaine façon c'est qu'il y a d'autres espaces-temps possibles en fait ouais et pour nous en tout cas dans notre plan d'existence l'espace et le temps en fait ça n'existe pas parce qu'en fait c'est l'espace-temps l'un ne va pas sans l'autre l'un ne va pas sans l'autre et l'espace en fait c'est le principe d'expansion et le temps c'est le principe de compression en fait et du coup donc c'est tout le temps mouvement c'est tout le temps changeant mais l'un en rapport à l'autre je ne sais pas comment dire au début au début du cycle les civilisations ou les sociétés humaines elles ont un espace territorial incroyablement réduit et le temps passe moins vite en fait c'est basé sur des grands cycles et sur la répétition des grands cycles de l'année quoi plus ou moins ce qu'on pourrait appeler le cycle de l'éternel retour on va dire et à partir d'un moment plus tu vas découvrir des choses dans l'espace plus ton temps va être réduit et là vu qu'on a une époque de mondialisation et en plus avec des moyens de communication de plus en plus perfectionnés et rapides tout ça ça va se finir en un clin d'oeil en fait tout notre monde c'est la fameuse phase c'est un rapport d'horizontalité et de verticalité quoi c'est-à-dire que dans le temporel on va avoir cette verticalité et puis horizontalement voilà c'est c'est ouais ouais non mais c'est ça qu'est-ce que t'en dis toi Guillaume aussi de ça bah moi j'ai un peu répondu c'est-à-dire que c'est super compliqué parce que le temps est relatif quoi en fait oui et donc du coup relatif à quoi bah relatif au référentiel comme on l'a dit enfin il y a un point par rapport au reste etc donc après on rentre dans les maths la géométrie tout un toit mais bon la conclusion c'est que le temps est relatif c'est-à-dire que il y a un principe espace-temps et la manière dont il est vécu perçu etc va dépendre de plein de facteurs et puis voilà quoi ouais et bah donc là toutes les autres questions c'est en relatif au temps donc on a tenté de répondre ça c'est compliqué comme question et je vais prendre une dernière question de René Gaming c'est qui suis-je ? Suis-je moi ou la conscience universelle ? Est-ce que le moi est une partie séparée de la conscience universelle ? Alors en fait c'est là où il faut toujours prendre je ne sais pas comment dire est-ce qu'on se place du côté de l'unité ? Au niveau de la conscience universelle il n'y a rien qui lui échappe donc tu fais partie de la conscience universelle mais sur Terre cette conscience déjà c'est une conscience individuelle individuée donc beaucoup plus restreinte et liée à son espace-temps justement donc relative et je ne sais pas comment dire organique organique ben voilà ben non mais parce que en fait si tu réfléchis notre jeu déjà il est complètement mouvant même dans une journée on n'est pas toujours bien sûr on a toujours la même carte d'identité on sait on connait notre prénom notre passé et tout ça mais notre notre conscience fluctue quoi alors que la conscience universelle elle est égale à elle-même c'est l'éternité effectivement mais nous-mêmes on est après les gars moi si je peux amener une petite précision d'un point de vue merci Pierre d'un point de vue organique par exemple dans Dertal le mec il est resté bloqué en période glaciaire pendant 280 000 ans il a développé une spiritualité particulière l'organique a joué un rôle prépondérant et c'est si fait qu'il y a eu des ethnies qui se sont développées en Europe sur la terre d'Europe du temps néandertal et qui elles étaient étanches les unes les autres parce qu'elles ne pouvaient pas communiquer à plus de 250 km c'était impossible ça a permis un peu cette hétérogénéité spirituelle qui a fait que on a pu partir dans moult directions dans tu vois oui non ça je suis d'accord même moi je pense même l'hétérogénéité ethnique aussi je pense aussi à l'hétérogénéité ethnique c'est à dire que plus on avance dans le cycle et plus les êtres humains font de grosses sociétés plus ils se mélangent et plus à la fin t'arrives à un espèce de type unique justement ça rejoint le plan calergie j'ai vu que t'en parlais cet après-midi Guillaume mais oui c'est juste que je prends pas en compte moi les histoires de néandertal et tout ça pour moi c'est des des périodes post-cataclysmiques ce qu'on appelle la préhistoire en fait avec des gens en short qui se retrouvent d'un coup en petites sociétés séparées les unes des autres et qu'ils ont pas les moyens technologiques ils ont perdu la technologie et donc chacun se crée moi je donne tout le temps l'image tu sais des gouttes de mercure qui petit à petit se rejoignent et à la fin font une flaque c'est comme ça que je vois le destin des civilisations dans un cycle et à la fin du cycle cette flaque c'est une espèce d'homogénéité d'uniformité et de société monde comme on le voit actuellement qui se met en place devant nos yeux oui après ça c'est le cycle qui va être entre guillemets classique et connu de tous mais la complexité de ce phénomène que toi tu décris qui arrive pour moi elle est ça peut partir dans tous les sens ça peut partir en direction d'une destruction en direction de quelque chose qui va être émancipateur créateur fédérateur voilà ça part dans plein de directions différentes et je pense que de cet isolat de la période glaciaire il y a différentes conceptions qui ont pu jaillir de ça à cause de leur de leur étanchéité les unes des autres tu vois quand on regarde les grands les grands bassins néandertaliens c'est les grands peuples d'Europe c'est la péninsule ibérique c'est le centre de la France d'ailleurs bah ouais mais donc du coup je dirais pas à cause je dirais grâce l'Allemagne l'Allemagne enfin bon après c'est grâce c'est grâce à ces isolats justement c'est grâce à ces isolats qui ont amené de la différenciation et donc de la qualité parce que la nature elle fonctionne comme ça et quand elle s'indifférencie en fait elle devient sous-qualitatif ça devient et à la fin on tend vers la quantité la quantité pure complètement d'accord pour illustrer ton propos par exemple dans la guerre des Gaules Jules César il décrit une tribu nord cisalpine celte où ils ont 17 monèmes les gars 17 monèmes je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte c'est à dire qu'on a jour-nuit pipi caca manger chasser et puis on est bon on a les 17 même mon chien qui est en train de dormir à ma gauche il en maîtrise plus et dans cette même zone dans cette même zone qui est la Suisse c'est l'actuelle Suisse 150 ans après donc on est sur 6 générations 6 générations après on a les plus grandes pièces d'orfèvrerie gallo-romaines qui ressortent tu vois donc on est passé vraiment de peuplades celtiques très 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 étanches très reculées avec 17 monèmes ils vivaient encore en mode Cro-Magnon tu vois à une peuplade gallo-romaine très 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 développée oui mais je vais dire c'est ça le développement de tous les cycles en fait parce que je pense que l'homme doit tout réapprendre après pour moi il y a des il y a des risettes pour parler Klaus Schwab mais qui sont qui font partie des cycles en fait il y a des cycles enfin il y a des périodes de destruction on va dire qui causent des cataclysmes ça peut prendre différentes formes là en l'occurrence ça s'appelle Vurm 3 la glaciation c'est ce qu'il y a écrit dans l'Avesta par exemple cette vague de froid qui a dû tuer 90% des êtres humains et puis tu as des petits groupes de survivants qui perdent le langage et qui redeviennent on va dire à l'état sauvage et c'est ça qu'on appelle les hommes préhistoriques alors qu'en fait c'est des hommes post-historiques et ensuite petit à petit ils redécouvrent parce que pour moi la science c'est que des redécouvertes tu vois je suis très platonicien là dessus tu vois c'est des c'est des ressouvenirs où il restait quelques petites bribes quelques petites connaissances éparses et petit à petit les hommes ils recréent des mondes de plus en plus on va dire complexes des sociétés de plus en plus complexes et s'auto-domestiquent dans cette observation que j'ai pu faire à travers les voyages depuis mon enfance parce que j'ai été trimballé aux quatre coins du monde c'est ce que j'ai pu observer c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a eu des peuplades qui ont eu des grandes qui ont permis de grandes découvertes de grands questionnements qui se sont éteints et qui ont eu une génétique évoluée par rapport à leur questionnement et un rapport au primitif qui va être très 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 fort tu vois par exemple pour faire le lien avec ce que je te disais avant sur ces celtes de Suisse qui ont eu ce métissage un petit peu violent avec les galops romains avec les galops les romains pardon et du coup ça a provoqué une accélération alors que génétiquement ils étaient évolués mais culturellement il n'y avait pas les moyens de rentre il n'y avait pas les machins donc il y avait un retour au primitif et je pense que c'est un petit peu cet accès que ces certaines populations et d'ailleurs si je peux faire un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité et c'est ces peuplades qui sont qui ont un rapport avec leur primitif avec leur primauté qui font que c'est les peuplades les plus fortes tu vois qui est en expansion aujourd'hui les gars les peuples musulmans donc moi j'ai grandi en cité j'ai bien vu moi c'est mes c'est mes potes c'est mes potes arabes c'est mes potes musulmans qui m'ont appris la virilité qui m'ont appris à devenir l'homme que je suis aujourd'hui ça a commencé comme ça et les différents voyages que j'ai pu faire à travers toute l'Europe et puis en poussant au Coche-Orient et puis en machin et puis la Chine la Chine mais la Chine et le monde arabe c'est des peuples qui ont un rapport avec leur primauté avec presque leur si on peut aller jusqu'au primitif c'est des peuples qui ont un rapport avec leur primitif je suis d'accord avec ce que tu dis mais tu as oublié à notre époque c'est les subsaharien et qui vont gagner même contre les musulmans ou contre les chinois en fait c'est toujours le rapport c'est à dire que les peuples l'Occident et quand je mets l'Occident on peut mettre aussi maintenant l'Orient les chinois enfin les civilisés si on veut l'hémisphère nord et arriver dans une période de surculture on est trop on a trop avancé dans le culturel le woke c'est ça c'est des symptômes de ça on est dans la surculture tu vois et c'est des sociétés qui deviennent d'un point de vue naturaliste mortifères tu vois avec la promotion de toutes les idéologies qui sont la plus mortifère possible et à ce petit jet là c'est la nature qui va reprendre ses droits et sur la culture en fait et là par exemple ce qu'on voit là à Lampedusa les 6000 migrants qui arrivent mais je sais pas si c'est pour j'allais dire je vous rassure ou je sais pas si c'est pour vous rassurer mais ça c'est les vagues glettes c'est les vagues glettes d'un tsunami qui va arriver dans les 50 prochaines années et qui va emporter le monde quoi hé mec c'est bon il y a Bardella t'inquiète moi je suis complètement d'accord avec ça dans le sens où de toute façon c'est les différentes périodes de glaciation qui ont fait qu'il y a eu une immigration proche orientale moi bon les gars moi c'est un petit peu mon domaine après on peut me contredire c'est un petit peu qu'on fait ces différentes vagues de métissage et qui ont permis la culture celfe la culture celfe moyenne âgeuse et qui fait qu'on est jusqu'en 2023 mais on est dans l'âge de fer on est on est dans une pour aller dans ton sens Pierre-Yves on est complètement dans une régression on est dans une destruction on est voilà je peux te dire que moi artistiquement parlant parce que moi le sensible c'est s'il me remplit mon frigo moi je peux vous dire les gars que c'est complètement ça je le vois tous les jours je le vois tous les jours oui oui là j'ai vu j'ai vu que la miniature mais ça m'étonne pas du tout parce que j'en ai déjà parlé pour les quand on parlait de l'IA où je disais certes l'IA va se développer par contre l'IA elle va s'adapter à une population mondiale qui de 85 de QI donc de toute façon ça sera de la merde ça sera une IA de merde et ben là j'ai vu le code de la route en France va être simplifié c'est trop compliqué c'est trop compliqué pour la moyenne des français donc c'est de toute façon moi il y a une chose vraiment qu'on qu'on ne prend pas en compte c'est le côté idiocratique de la fin du cycle c'est à dire que on voit souvent des catastrophes grandioses des des cataclysmes des déluges des glaciations des des invasions barbares mais c'est aussi que les autochtones ou que la majorité des gens deviennent bien 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 cons et du coup se tire une balle dans le pied quand t'es con tu vis de plus en plus au jour le jour donc t'en as rien à foutre de transmettre t'en as rien à foutre de faire des gamins de machin tu vois c'est là aussi où il y a une accélération ou une solidification je sais pas comment on peut dire mais ça se fait aussi par la connerie humaine qui est grandissante c'est peut-être ça le tsunami le plus compliqué à gérer moi je suis assez d'accord avec ça avec son concept de solidification c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé avec les différentes vagues tu vois Néandertal tu regardes dans moins de 250 000 il péter des pointes de flèche c'était c'était high tech c'était machin pendant 150 000 ans il a pas évolué Sapiens venu d'Afrique il a évolué avec il a fait des allers-retours et puis lui il a évolué et puis Néandertal n'a pas évolué Néandertal ne voulait pas forcément évoluer il faut savoir que c'est un être génétique qui a 280 grammes de masse cérébrale par rapport à nous en plus de nous tu vois voilà il faut trouver aussi des questions par rapport à ça pourquoi il avait ça ça servait à quoi ça permettait quoi tu vois on est là un peu dans cet esprit progressiste éthéré très révolutionnaire très très masculin très mais pour moi c'est un peu de la merde c'est à dire qu'on est dépendant du climat des mouvements ethniques qui vont être organiques c'est de l'organicisme pur et puis après on décline une spiritualité par rapport à ça bon en fait il y a ceux qui sont faibles qui disparaissent et puis il y a ceux qui sont plus forts et puis qui arrivent tu vois Néandertal pourquoi il s'est barré quand Sapiens s'est arrivé parce qu'il ramenait des bactéries des forêts des machins lui était en période glaciaire il n'y avait pas de bactéries le seul truc par contre c'est que il s'est barré jusqu'au pôle nord pourquoi Néandertal au pôle nord il s'est barré il a fui le bain bactérien et la richesse que Sapiens a apporté d'accord mais du coup pour moi moi j'aime pas les questions pour moi on est dans le même cycle pour moi Néandertal on est dans le même cycle pour moi Néandertal était bien supérieur à nous actuellement et que du coup les Sapiens qui étaient sûrement plus nombreux ils ont grand remplacé Néandertal faire encore un type d'homme encore plus con je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord et tu veux que je te dise Pierre-Yves depuis que j'ai 14-15 ans j'ai commencé à renifler le truc et quand j'ai voyagé à travers l'Europe avec le graffiti et j'ai rencontré des ethnies des grands groupes ethniques que ce soit en Serbie j'ai même été jusqu'en Russie j'ai été jusqu'au Poukaz en Pologne en machin en Grèce en machin pour péter de la meule tu vois j'ai rencontré des ethnies aussi différentes disparaques des couleurs des textures de peau différentes des philosophies des perceptions différentes et tout et pour en venir à ça est-ce que moi je tirais comme hypothèse à cette époque aujourd'hui c'est lourd comme une enplume je suis complètement d'accord avec ça je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal mais c'est un cycle oui oui c'est vrai et d'ailleurs ce qu'on est en train de raconter on la raconte plus ou moins à grande échelle mais c'est ça aussi à l'échelle de la France c'est ce qui s'est passé plus tu remontes en arrière plus il y a des ethnies complètement différenciées la France c'est une mosaïque de peuples avec des langues des cultures différentes et puis finalement petit à petit au fur et à mesure à la fois des échanges des invasions des guerres et des grands pouvoirs on va dire presque impérialistes la France elle s'est uniformisée et je ne pense pas que ça se voit par contre dans le sens de la qualité qu'on soit uniformisé je pense que il y a une richesse génétique due au métissage c'est à dire par exemple tu vois pour moi je suis moitié breton moitié alsacien mais mine de rien les gars si on regarde quand je dis ouais moi je suis métisse je suis moitié breton moitié alsacien et j'en se fends de la gueule tu te doutes bien mais mine de rien il y a 1000 kilomètres il y a 1000 kilomètres ma mère est bretonne ma mère est bretonne non ma mère est alsacienne mon père est bretonne mais mine de rien c'est presque la même différence entre Barcelone et entre Barcelone et Nantes donc il y a ethniquement si on va au-delà des nations il y a un métissage alors moi je suis l'écorché de la famille mais mais je pense que en fait tu vois par exemple les Alains voilà je voulais prendre l'exemple des Alains donc peuple de chasseurs-cueilleurs qui arrive au Moyen-Âge et qui se pose dans le nord-ouest de la France donc très alors nous ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'élevage qu'on fait de l'agriculture machin ils sont chasseurs-cueilleurs tu te dis bien qu'il y a des dissensions qui ont été qui viennent de ça et donc ils vont vers la Vendée ils se posent vers la Vendée c'est pour ça qu'en Vendée à chaque fois je vais en Vendée ils sont petits brins trapus ils sont beaucoup plus turquisants voilà et je vois c'est une autre façon de fonctionner mais qu'est-ce qu'il y a de ça de ça en mode médiéval au niveau de l'Antiquité et au niveau de la Préhistoire c'était des peuples et les mecs bougeaient les mecs les familles ça bougeait à 40 50 allez à 100 maximum donc si tu veux le métissage c'était un métissage progressif qui était complètement naturel qui était comme un mélange entre deux espèces végétales qui se faisait et qui était fonctionnel donc chacun absorbait de l'eau donc il y avait là on est dans une accélération qui ne permet pas cet échange bien sûr et puis toujours de rappeler de rappeler il faut le marteler ça c'est que jusqu'à 1850 on était moins d'un milliard sur Terre et là qu'aujourd'hui on est 8,5 milliards en 150 ans on a fait x8 c'est un truc de malade et donc du coup forcément plus t'augmente la quantité c'est comme en économie tu vois ce qui fait la richesse d'une chose c'est sa rareté en fait et donc plus t'augmente le nombre d'individus sur Terre plus chaque partie chaque individu pris isolément a moins de qualité en fait c'est de la logique pure en fait donc du coup et le type humain qui va qui arrive qui arrive à grands pas c'est ce que souhaite quelqu'un comme Calergy dans son livre c'est un espèce lui il appelle ça des îlotes négro-asiates je crois il appelle ça comme ça c'est ce qu'on pourrait appeler un brésilien c'est un mexicain c'est la mexicanisation du monde la brésilienisation du monde qui se fait à tout niveau comme tout chez les êtres humains comme je le dis tout le temps c'est bioculturel donc ça se fait à la fois au niveau biologique au niveau ethnique ce mélange sous-qualitatif mais ça va se voir aussi culturellement avec une espèce de comment on appelle ça tu sais l'anglais de comptoir quoi une espèce de globiche tout le monde va parler plus ou moins anglais avec des notions très conne c'est le principe même des émoticômes maintenant tu vois on se fait même pucher à écrire tu vois un smiley tu vois on va vers de plus en plus quand je dis de bêtises c'est presque un jugement de valeur non on va vers de plus en plus de médiocrité en gros c'est ça pour moi ce qu'on vit à grande échelle au niveau cyclique quoi c'est à la fois un mouvement naturel mais comme on l'a dit tout à l'heure quand je parlais des sabataïstes et tout c'est aussi ou quand on parle justement de Calergie qui faisait partie de ce genre d'organisation paramaçonnique parce que son livre idéalisme pratique c'est le sigle des Rose-Croix sur son livre ben voilà c'est le projet démondialiste de la bourgeoisie que j'appelle judéo-protestante c'est leur projet quoi ça provient ça désir j'aimerais poser une question c'est que j'ai remarqué dans les pérégrinations anthropologiques j'ai remarqué que par exemple si tu veux quand Sapiens est arrivé Sapiens avec sa génétique néandertale avec sa génétique le choc a été assez fort 300 millions d'évolutions différentes l'homme Sapiens pouvait se coupler avec la femme néandertale c'est ce qui a permis l'origine de blanchité nous les européens tu vois et aujourd'hui encore aujourd'hui par exemple on le voit dans la pub qui était en bagnole en centre-ville il peut y avoir une pub par exemple avec un couple métis 99 fois sur 30 on est sur une femme blanche avec un homme noir donc je ne sais pas si ça fait partie du projet des protocoles mais je trouve ça alors je ne sais pas si c'est bien si ce n'est pas bien je ne sais pas non mais c'est normal de toute façon à partir du moment je ne sais pas comment dire c'est la fameuse expression la femme donne son coeur au vaincu et son cul au vainqueur ça je veux dire c'est vieux comme le monde donc quand les petits blancs comme on dit les européens de souche seront tellement minoritaires ce n'est pas encore pour tout de suite mais on va vers ça ça s'accélère comme plein de choses on sera des parias même pour la jante féminine donc ça ira vite en fait l'extinction des européens ça va arriver vite mais effectivement c'est à la fois un mouvement naturel que tu retrouves partout dans l'histoire souvent quand une population je pense aux populations turco-mongoles par exemple quand elles envahissaient un territoire elles tuaient tous les hommes elles tuaient tous les mâles et puis ils se réservaient les femmes fertiles pour les engrosser et comme ça ils changeaient la population en fait tu vois mais ça c'est vieux c'est vieux comme le monde c'est vieux comme le monde complètement je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous les gars Guillaume Sylvain on a fait un peu un tunnel avec Raphaël ouais moi perso j'ai un peu décroché voilà désolé on parlait je ne sais pas et toi Sylvain du coup moi c'est pareil je suis loin d'être expert en anthropologie en démographie même si ça m'intéresse beaucoup non je ne sais pas ouais mais tu vois ce qu'on parlait Guillaume même si tu as décroché on parlait de ce qu'il y a écrit dans le plan Calergie dans le idéalisme pratique de Calergie en fait sauf que moi j'ai un côté de moi qui déplore ça alors que Calergie le promeut c'est tout mais en tout cas tu veux dire les changements de population ces choses là ouais ouais le fait de créer un espèce d'îlot à la seule différence que Calergie le provoque en fait par une politique bien sûr bien sûr c'est pas naturel que ça bouge naturellement ça c'est normal il n'y a pas à discuter de ça c'est l'histoire de l'humanité mais par contre là ce que la différence aujourd'hui en Occident c'est qu'il y a des politiciens qui ont décidé de provoquer un remplacement de population des politiciens pour moi c'est les bourgeois quand je dis les bourgeois parce que c'est à la fois les politiciens qui sont des bourgeois mais également je sais pas les petits commerçants le politicard moyen c'est un bourgeois oui voilà mais il faut pas il faut pas oublier par exemple les restaurateurs par exemple qui eux préféreront faire bosser un érythréen à 800 balles par mois que de payer 1500 euros ouais mais ça c'est tous les si tu veux ça part toujours d'une politique c'est à dire que t'as t'as une bande de mecs qui ont politisé le sujet qui ont créé une idéologie tout le tintouin et puis après bah en gros t'as ceux pour qui ça peut être avantageux t'as point de vue capitaliste et puis ils vont suivre voilà quoi oui oui et en plus de ça il y a encore parce que même derrière Calergie je sais pas si t'étais là mais tu sais son livre idéalisme pratique la couverture c'est un truc tu vois paramaçonnique rose croix en fait ouais complètement ouais les symboliques de toute façon le socialisme ça sort des loges des cercles spirites en l'occurrence aussi d'ailleurs non non c'est vrai c'est vrai et bah là pour le coup pareil ça encore une fois Pierre Hillard qu'en parle bien de Calergie qui explique d'ailleurs que dans cette haute bourgeoisie mondialiste lui il était autrichien par son père et japonais par sa mère lui même était déjà un métis ouais ouais c'est le nomadisme dévié la caste apatride etc etc enfin tu vois voilà voilà et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le sabataïsme et le franquisme il faut jamais dans ce genre de choses il faut jamais dire c'est la faute des francs-maçons c'est la faute des franquis en fait c'est derrière cette bourgeoisie qui a une culture pour moi judéo-protestante c'est à dire un retour aux valeurs de l'Ancien Testament qui se retrouve également chez les wahhabites chez les saouds en islam eux aussi c'est des judéo-protestants et derrière cette hyper caste cette hyper classe bourgeoise cette classe monde il y a des courants subversifs et qui eux alors je sais pas comment dire c'est même pas qu'ils veulent faire venir un plan c'est que eux ils prônent l'inversion de tout en fait donc du coup on dirait qu'ils sont pour que ça se casse la figure j'aurais tendance à penser qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis ces gens là mais je me demande au final que c'est eux ils prônent le chaos en fait c'est ce qu'ils veulent en fait tout simplement moi c'est ce que j'appelle les satanistes oui voilà parce que le sataniste à la base c'est ça c'est bah c'est ça la destruction et tout ça ouais ouais alors je regarde bah ça y est on a pris donc je vais regarder à partir de maintenant 1h40 bon après les questions elles étaient cool mais ça fait plusieurs libre antenne on part direct dans la grosse philosophie et tout non les questions qui sont longues comme ça il faut les prendre bout par bout parce qu'en fait sinon on n'arrive pas ouais 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 et j'aurais dû me tourner vers le chat un peu avant parce que c'est un peu lourd et là à partir de maintenant je vais regarder et si vous avez une question vous mettez un Q majuscule comme A Dillon que je salue qu'attendez-vous amis français pour acheter vos vieilles bâtisses et les retaper en Suisse nos granges de péquenots se vendent à prix d'or ouais mais alors moi pour avoir pour vivre dans des départements magnifiques avec des superbes bâtisses avant j'étais dans le Tarn là pour le coup heureusement qu'il y a les Anglais les Hollandais et les Belges pour venir racheter des petits manoirs des anciennes fermes et les retaper les français ils en ont rien à foutre le français veut crever il veut rien laisser c'est tabou la rasa c'est suicide collectif avec un petit ternier et fier de lui-même voilà donc ils attendent pas ils s'en foutent éperdument les français de leur patrimoine de ce qu'ils vont laisser à leurs enfants ce qu'ils veulent c'est bouffer consommer et crever en étant fier d'eux-mêmes voilà bah ouais en grande majorité c'est ça ouais après il y a des cas il y a des cas particuliers quand même qui sont intéressants où t'as des initiatives comme ça où ils font des crowdfunding pour acheter justement des châteaux des trucs et tout ça c'est sympa pour essayer de faire vivre le truc mais de manière générale enfin comme on le dit toujours le boomer moyen il s'en fout complètement ouais ouais c'est vrai et tu vois moi dans le village où j'habitais avant dans le Tarn tous ceux qui ont racheté des vieilles fermes des trucs bah c'était des belges des hollandais des anglais parce qu'ils adorent ils adorent la France ils adorent le patrimoine français mais donc on pourrait critiquer ça d'un côté tu te dis t'as ils font chier ces anglais et tout ça de nous envahir mais en fait pour habiter sur place je me suis rendu compte que heureusement qu'ils étaient là pour refaire vivre les bâtiments qui n'intéressent plus les jeunes couples ou quoi qui ont envie de s'entasser dans des villes dégueulasses quoi en fait ouais ouais et puis tu vois il y a aussi le côté tu sais c'est un peu de droite tu sais dès que tu t'intéresses à ton patrimoine t'as un facho voilà voilà t'as un gros fachouille voilà alors que non mais ça c'est les délires c'est les délires qu'on connait bien des progressistes et tout ça toute cette partie mais bon au stade où on en est je pense qu'il faut s'en foutre oui oui c'est vrai et effectivement saluer les démarches qui visent à rénover des vieilles fermes des vieilles bâtisses j'ai du mal à racheter des petits châteaux des manoirs des trucs comme ça quitte à se mettre à plusieurs c'est clair moi je trouve ça super je trouve ça vraiment super bien moi aussi mais bonne la question j'allais dire elle est dans enfin la réponse elle est dans la question à des ions et je pense de toute manière on est arrivé au stade où maintenant c'est clair naté précis entre guillemets on va se faire rouler dessus puis c'est bien c'est bien dans un sens moi je suis très content de voir toutes ces invasions migratoires débarquer en masse là il y a une accélération du phénomène en plus c'est pas mal je pense que tout ça qui se déverse ça va éteindre une bonne fois pour toutes toute cette politique toute cette caste tu sais je sais pas comment on peut les appeler mais enfin vous voyez quoi qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs qui sont là avec leurs petits discours et tout à un moment donné ça tiendra ça tient plus quoi c'est tout ça tient plus d'ailleurs c'est déjà le cas quand tu vois un petit peu les grandes villes pour ceux qui s'intéressent à ça aux faits divers enfin c'est même plus des faits divers c'est des faits de société il y a pas une journée où il y a pas des attaques au couteau des viols des machins enfin c'est une dinguerie partout et là en plus on continue de faire rentrer des migrants qui en plus faut être clair c'est des tolards des raclots des repris de justice c'est toute la racaille que l'Afrique ne veut pas en fait donc voilà quoi oui oui puis de toute façon tout ça c'est des symptômes mais le truc le plus le plus compliqué pour je parle des français de souche en général c'est qu'ils ont comme ça arrive souvent à la fin des civilisations ils ont une fatigue de vivre et une haine d'eux-mêmes donc de toute façon comme à la chute d'Europe voilà tu sais en gros ta porte elle est ouverte elle est grande ouverte et puis n'importe qui peut rentrer puis t'en as rien à foutre tu vois ce que je veux dire c'est vraiment même ils sont contents aujourd'hui ils sont super contents ils trouvent ça génial de faire venir des repris de justice africains ils adorent ils trouvent que c'est cool ils montrent des assos ils leur donnent à bouffer c'est super ouais ouais voilà non mais là dessus je suis d'accord je me marre parce que bon il n'y a plus que ça franchement il faut rigoler parce que de toute manière voilà c'est comme ça ouais ouais et pour reprendre juste la question d'avant qu'attendez-vous parce que en fait si donc lui était suisse sûrement déjà je pense que le suisse moyen a moins la haine de lui-même que le français moyen en fait et que c'est pas encore considéré comme un acte de fascisme absolu à les heures les plus sombres de l'histoire que de racheter une vieille ferme et de la retaper quand t'es un suisse quoi alors que chez nous même ça c'est mal vu quoi donc mais chez nous on met un drapeau français à la fenêtre on se prend une prune quoi ouais voilà les suisses ils ont fait ce que tu veux parce que j'aime pas le terme nationalisme mais ils sont ils sont fiers d'être suisse et puis ils ont bien raison d'être fiers comme tous les peuples devraient être fiers d'eux-mêmes quoi ah bah bien sûr c'est évident devraient être sûr de lui-même et dominateur non mais c'est la nature même d'un bien sûr d'un esprit de groupe quoi tu vois d'un clan d'un pays ou d'un truc d'ailleurs cette phrase de De Gaulle qui a été prise pour une phrase antisémite elle est pas du tout antisémite du tout quand il dit que le peuple juif c'est un peuple sûr de lui-même et dominateur mais j'allais dire c'est normal en fait tous les peuples devraient être comme ça et c'est peut-être parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et dominateurs qu'ils existent depuis aussi longtemps quoi en fait en gros c'est normal c'est la pulsion de vie qui fait ça ben voilà à partir du moment où t'as encore de la pulsion de vie t'as envie de te battre t'as envie de grandir t'as envie d'avancer voilà t'as de l'agressivité t'as t'as une démo enfin t'as des enfants t'as tout ça quoi voilà là ici aujourd'hui en France c'est la pulsion c'est la pulsion de mort qui domine ouais tout à fait c'est Anathos qui est en train d'écraser tout le monde c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et quand j'ai pris l'expression fatigue de vivre c'est ah merde je m'en rappelle plus c'est un auteur romain qui écrit pendant la décadence romaine et il parle des romains qui sont fatigués de vivre en fait ouais ouais ben c'est une bonne explication aussi c'est sûr ouais ouais alors pensez-vous vraiment un regain de la foi sur ces prochaines générations nos échelles de temps nous sommes trop optimistes plus bas on descend plus haut on remonte non non moi je pense que la foi elle va non non ça va piquer chez certaines personnes mais moi quand je parle je parle des grands mouvements généraux je parle pas du particulier en général la foi elle va s'éteindre petit à petit ou alors on aura la résurgence un peu exactement comme les courants évangélistes qu'on retrouve en Amérique du Sud ou en Afrique il va y avoir une explosion de sectes et de croyances très millénaristes et puis très râles et pas crêtes quoi des espèces de mais sinon la vraie foi la véritable foi moi ce que ce que j'entends par ce mot là elle est en train de se de se dissiper petit à petit quoi donc pour le coup j'ai pas la même vision moi moi je pense que la foi elle est déjà morte en fait et au contraire elle tend à tout doucement se raviver d'ailleurs c'est en partie un des facteurs pour moi qui va permettre de redresser un peu la barre tout doucement ok moi là dessus je suis plus pessimiste que toi j'avoue je pense que la véritable foi est en train de disparaître c'est mon avis et par contre il va y avoir un regain d'une multitude de pseudo-fois très cheap ça on l'a déjà oui oui ça va continuer ça va continuer de toute façon pour moi si tu veux la vraie foi elle est morte depuis belle lurette et là où on a commencé à voir émerger des comme tu dis des fois cheap des fois low cost etc ça fait déjà un moment que ça dure notamment avec le new age ou notamment avec les évangélistes ou tu vois des trucs comme ça c'est déjà le cas en fait pour moi c'est les espèces d'engences de fausses religions de fausses foi de fausses lumières par ci par là pour moi ça rentre dans la mécanique de l'apocalypse de gens tu vois avec les faux prophètes qui permettent c'est eux qui permettent l'avènement de l'antécrise d'ailleurs oui tout à fait ok alors tiens il y a kaka yuga toi tu dois avoir son mail j'aimerais bien l'inviter il faut que tu l'invites il est cool il est cool ça m'arrive d'aller sur ses lives il fait du super taf moi j'invite les gens à aller s'abonner à sa chaîne elle est en train de grandir tranquillou il fait du super boulot au contraire foncé c'est cool je te filerai son contact s'il est d'accord j'imagine s'il est dans le chat mais pas de soucis on a discuté déjà par pichet je l'ai déjà vu dans le chat ça me dirait bien et puis justement aussi de le mettre en avant moi j'aime bien mettre en avant des petits gars qui se lancent qui sont plus ou moins dans la même et puis ils bossent bien c'est vraiment des super trucs la mysticosphère il faut mettre en avant c'est ça la famille alors ok alors je regarde là je suis j'ai plus d'une heure de retard donc je descends je descends je suis toujours sur le ternaire mais il y a quand même des questions ah bonne question 144 000 élus ça en fait peu et les autres qu'est-ce qu'ils deviennent bah ils tombent dans l'abîme infernal ils claquent en fait ils meurent de toute façon il y a une logique naturelle derrière c'est à dire que si on est pragmatique alors ça va évidemment émotionnellement ça peut choquer mais si on est pragmatique et qu'on regarde par exemple on va juste prendre la France on pourrait étendre ça à d'autres pays mais si on prend juste la France il est bien évident que la majorité des gens sont trop débiles pour refaire une civilisation ou tout du moins ne serait-ce qu'un pays une nation c'est pas possible en fait donc il va bien falloir que quelque chose fasse le ménage ouais alors c'est marrant moi j'ai une vision beaucoup plus ésotérique que toi pour un coup pour moi c'est les 144 000 élus c'est les gens qui ne vont pas subir la deuxième mort tu vois on va tous mourir cliniquement et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus qui auront accès à ce que le christianisme appelle la résurrection ou je sais pas la délivrance si on veut ou le salut même plutôt et que la majorité des gens donc à la fin du cycle et ils ne seront pas beaucoup sont entre guillemets des futurs fantômes des futurs zombies qui vont qui vont subir la seconde mort et donc voir leur psychisme leur conscience s'effacer quoi ok non moi je pense qu'il y aura des morts morts que les 144 000 si on s'en tient à la tradition juive la vraie évidemment pas le messianisme à la con dont on a parlé tout à l'heure c'est la petite poignée dont on parle aussi saint Jean dans l'apocalypse c'est à dire que les derniers seront les premiers il nous dit et on sera pas beaucoup en fait à faire redémarrer la machine bien sûr c'est vrai moi c'est ce que je pense en tout cas ok mais intéressant en tout cas cette question alors attends je regarde ah tiens c'est vrai il faut qu'on se à quand un petit colloque thématique entre vous dans une salle avec public je serais chaud de vous organiser ça bah ouais si t'as une salle et que t'es chaud bah on vient ouais ouais franchement on vient y'a pas de problème ça ça ferait plaisir d'ailleurs un petit colloque à plusieurs comme ça ça pourrait être vraiment sympa ouais ouais c'est vrai moi j'ai j'ai fait qu'une conférence là en physique à Sarla mais c'était un excellent souvenir c'était vraiment cool de rencontrer des auditeurs et tout c'était vraiment sympa ouais carrément toi ça marche bien justement les rencontres ouais ça va c'est pas mal après c'est vrai que je déplore un peu le fait que les gens se réunissent parce que ils veulent me voir un peu tu vois quelque part alors je dis ça dans le sens où moi ce qui m'intéressait c'était que les gens se connectent et créent du lien du réseau tu vois et moi je suis juste un prétexte quoi en fait voilà quoi mais il y a le phénomène un peu figure tête de proue tu vois ce que je veux dire ouais ouais je vois ce que tu veux dire et ça me gêne personnellement alors même si je je suis touché par la reconnaissance que les gens me témoignent tu vois c'est très touchant mais c'est pas l'objectif que j'avais en tête voilà je comprends je comprends ce que tu veux dire mais bon c'est ça d'être une star Guillaume ouais une star de rien du tout attends non je déconne non mais comme toi tu vois ce que je veux dire non mais bien sûr je comprends parfaitement c'est une étape les gars après toi Guillaume pour l'instant on va faire le bœuf on va faire quelque chose et puis après c'est une choré on va faire ce que tu veux et puis on pourra du coup au fond des trucs c'est normal tu vois ça fait partie du truc ah non mais je comprends c'est ce que je dis je comprends c'est vrai c'est chiant au début c'est chiant au début c'est chiant au début et puis après ça se tasse quoi moi j'ai vécu ça aussi après avec le gravité dans tous les magazines dans tous les machins tout le monde j'ai vu depuis un moment j'ai arrêté j'ai essayé de me mettre à la peinture j'ai vécu dans la bulle et puis j'ai disparu et puis après je suis arrivé dans le tatouage les gens sont revenus j'ai fait le boum et puis là ça fait 15 ans et puis voilà les gens commençaient à m'avoir plus rien à se demander et puis bah c'est un petit peu que ça se fait un petit peu chiant on va premièrement ce que tu veux dire tu vois c'est que nous on m'a organisé de session on faisait de la peinture et puis les gens s'agglutinaient s'agglutinaient sur un ou deux personnages alors c'est pas une petite recherchée mais ouais ouais c'est la rançon tu déchires Guillaume tu déchires assume mec assume voilà c'est la rançon du fixet c'est ce que j'allais dire c'est ça non non c'est juste que je parlais juste par rapport au fait que j'avais une intention que les gens se rencontrent et créent des trucs tu vois après après toi t'es assez particulier tu vois dans ton rapport avec l'ésotérisme et puis les astres tu vois t'es assez singulier donc c'est normal aussi que les gens viennent vers toi parce que tu disparais aussi derrière ton discours tu t'en fous c'est bien ça te donne une accessibilité donc c'est bien tu sais enfin comment dire la stature que je pourrais avoir c'est les gens qui me la donnent parce que moi au quotidien je suis un mec normal en fait comme Pierre-Yves tu vois on en a déjà parlé ça va très vite passer ça va très vite passer non mais puis justement tu vois Guillaume c'est peut-être que t'es trop un gars à l'ancienne moi je suis pareil donc c'est pas c'est que quand tu organises quelque chose et si tu es là dis-toi que sans être schizophrède mais dis-toi que c'est le Guillaume de la voix du phénix que les gens viennent voir en fait et pas je le comprends très bien mais je peux pas me trahir je suis pas comme ça tu vois non mais j'essaie moi aussi j'y arrive pas voilà ce que je veux dire c'est que j'ai monté ce projet parce que j'ai quelque chose à partager après comment les gens me voient etc comme toi ou Mandrill ou les autres bon bah ça leur appartient et je peux parfaitement comprendre s'il n'y a pas de soucis tu vois mais moi je peux pas comment dire quand je rencontre les gens je suis juste moi je suis pas une image je suis pas monsieur phénix de machin je suis juste moi en fait tu vois après oui oui non bien sûr bon alors je remercie Audrey qui n'est pas c'est une autre Audrey que la Audrey tu vas peut-être venir tout à l'heure je la remercie elle m'a fait un don de CA c'est les dollars canadiens en fait ouais je crois qu'elle est québécoise Audrey je l'ai déjà vue sur mon chat aussi un grand merci c'est sympa alors pensez-vous qu'aujourd'hui il est possible de s'initier à la sagesse universelle avec notre maître intérieur merci alors oui mais toujours faire gaffe que ces notions de maître intérieur ont été complètement galvaudées par le New Age il faut savoir mais pour moi ce qu'on appelle le maître intérieur c'est le soit avec un grand S quoi qui par différentes soit techniques soit même moi je le pense même à travers nos expériences de vie quotidiennes et possibles qui nous initient et je rappelais une chose c'est que l'initiation c'est un processus compliqué et difficile qui passe donc parce que moi ce que j'appellerais le maître intérieur c'est la réaction de notre vrai soi face aux aléas du destin en fait mais après je ne sais pas parce que qu'est-ce qu'on entend par maître intérieur c'est toujours pareil est-ce que c'est des histoires d'ange gardien ou je ne sais pas quoi ça moi je n'y crois pas du tout mais l'histoire que le soit avec un grand S peut être retrouvé à travers des expériences de vie ça par contre j'y crois je pense que ça va être plus la question le maître intérieur on est plus sur une jurisprudence culturelle tu vois c'est-à-dire que la personne qui pose la question par rapport à ta géographie par rapport à ta religion ta culture tu vois je le perçois plus comme ça je ne sais pas moi le maître intérieur pour moi c'est ce que les stoïciens ils appelaient l'hégémonicone le souverain intérieur et c'est notre notre soi traditionnellement parlant ça renvoie au bon daimon chez Socrate ça renvoie à l'ange gardien chez les chrétiens en fait c'est la part divine qui nous accompagne pour nous guider voilà c'est une c'est il faut comprendre c'est qu'un ange etc mais en gros c'est une parcelle de dieu on va dire qui nous est dédiée pour nous accompagner oui pour moi c'est c'est nous même dans notre état parfait je ne sais pas comment dire qui peut nous parler dans notre état d'imperfection moi je ne crois pas parce que pour moi un ange c'est un état supérieur de l'être pour moi dans la hiérarchie dans l'échelonnage des états d'être l'ange c'est notre moi passé ou notre moi futur mais c'est ça l'ange gardien pour moi c'est nous même en fait mais dans sur un plan plus élevé c'est Guénon qui pense ça non je crois oui je ne sais plus pour moi l'ange je ne sais pas ça du tout et alors là je fais un petit peu le gars académique traditionnel les anges en fait c'est Dieu c'est c'est d'ailleurs un mode d'interface entre nous et le divin vu qu'on ne peut pas contempler la face de Dieu directement sinon on crame aussi sec les anges en fait sont là pour faire intermédiaire donc c'est c'est Dieu oui parce que moi je parlais du bas pour expliquer le haut mais toi tu parles du haut c'est exactement ça c'est à dire que je ne sais pas quand on dit que le prophète Mohamed a eu le Coran dicté par l'ange Gabriel en fait c'est que le prophète Mohamed s'est rendu aussi pur que l'ange Gabriel qu'il est devenu aussi pur que l'ange Gabriel et qu'il a pu comprendre en fait Dieu en se mettant dans l'état de l'ange Gabriel je ne sais pas comment dire et Dieu pour parler à Mohamed Mohamed c'est c'est une hypostase inférieure de Dieu l'ange Gabriel parce que le principe unique est par définition incommunicable donc justement c'est l'intérêt de l'ange c'est que comme Dieu ne peut pas se communiquer directement lui-même l'ange le permet voilà mais je pense par contre que pour rentrer que les anges ne sont pas extérieurs à nous-mêmes c'est à dire que pour rentrer on ne rentre pas en communication avec une entité extérieure à nous-mêmes c'est nous qui nous mettons dans l'état de recevoir l'ange Gabriel ça c'est vrai c'est à dire que l'humain doit obtenir un état intérieur particulier pour que le contact puisse se faire ça c'est vrai voilà et l'ange il a un effet en nous comme il a un effet à l'extérieur aussi oui oui ça c'est c'est possible c'est comme quand on a parlé des résidus psychiques ça existe aussi pour le psychisme inférieur ça d'ailleurs d'ailleurs à notre époque il est plus facile je pense de communiquer avec des démons qu'avec des anges vu la ça je te le tamponne le vibratoire de l'humanité ah oui mais d'ailleurs il y a beaucoup dans le New World c'est très fréquent ceux qui prétendent converser avec les anges avec les guides avec les machins tu peux être sûr que derrière ça n'a rien de tout alors je regarde je suis très loin donc pour répondre à sa question à monsieur l'abéda 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 attend attend je regarde un peu si vous voyez des trucs dites moi parce que là ça y est moi je suis je commence il y en a une qui va te plaire Pierre-Yves à 23h07 René Géling ah ok attends je vais la noter tant pis et à partir de maintenant je redescendrai je regarderai alors tu dis 23h07 attend je suis à 22h12 je descends je scroll je scroll donc attends moi je suis désolé pour les gens reposer vos questions parce que là j'avais pris les questions qu'on m'avait posées avant et ensuite j'ai posé des questions mais qui étaient de 21h30 quoi tu vois je suis à 22h50 je descends je descends je descends vas-y 23h07 tu l'as trouvé alors donc c'est celle-là ouais ouais elle est sympa celle-là ouais bah tiens réponds-y tiens ouais alors est-ce que l'initiation passe forcément par l'extérieur de mort par l'expérience de mort ou d'acceptation de la mort je lis les questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent tu sais en replay ouais ouais comme un podcast je vais répondre un grand oui c'est obligatoire les deux en fait il faut l'acceptation et ensuite l'expérience j'allais dire si on parle d'initiation au sens spirituel pur du terme il y a une mort qui est effectivement vécue à l'intérieur elle est psychique elle est on va dire comme ça à l'intérieur il n'y a pas une mort physique nécessairement et donc ça implique de l'accepter de facto mais quelque chose doit mourir en nous pour pouvoir renaître spirituellement et ouvrir le coeur et pouvoir accéder à cette dimension de l'unité etc et ça c'est d'ailleurs la grande étape dans l'initiation et c'est d'ailleurs un truc qui permet de savoir si on est sur une voie qui est authentique ou non c'est justement cette descente dans ces espaces où en nous des choses vont devoir mourir pour renaître évidemment dans un état plus spirituel alors que si tu écoutes justement les new age et compagnie il n'y a rien de tout ça tout à fait il n'y a rien de tout ça non parce que en fait l'initiation j'avais dit une phrase un coup enfin c'est une formule que j'avais employée qui était une annihilation personnelle c'est à dire que la mort l'acceptation de la mort c'est la mort de notre ego de notre moi et eux ils parlent de développement personnel donc eux tu développes c'est l'inverse tout à fait ah ouais mais c'est mais c'est une question qui est très importante qu'ils posent parce que c'est un sujet qui est fondamental ça sur la voie oui oui je sais je sais et ben René Gaming il me parlait d'une boule lumineuse qu'il avait vue à 21h30 dans le ciel et qu'il avait vue jeudi aussi je sais pas ça fait un moment que j'ai pas bien regardé le ciel un petit peu cet été là mais j'ai pas vu la lune danser c'était ah j'ai pas vu non plus alors ok il y a Géo qui a reposé sa question à 23h12 ouais ah c'est cool que tu fasses ouais ah voilà ok t'as trouvé ouais connais-tu de bons livres pour connaître la franc-maçonnerie j'ai entendu parler de la conjuration antichrétienne et c'est une bonne référence alors la conjuration antichrétienne c'est de mon seigneur de la su c'est une très bonne référence mais sur le complot maçonnique et pour connaître la maçonnerie alors après moi j'ai pas spécialement de référence à part René Guénon encore une fois qui a écrit les aperçus sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage il y a ça et je crois qu'il y a moi c'était dans une BU non c'était à la bibliothèque de de Toulouse j'étais tombé sur un dictionnaire de la maçonnerie très intéressant quoi peut-être genre d'un gars comme Jean-Marc Vivenza quelque chose comme ça pour un truc vraiment carré et sérieux Vivenza il connait bien comment ? Vivenza il connait bien ouais je crois que c'était ça donc c'était intéressant et mais sinon la conjuration antichrétienne c'est excellent mais là c'est pour les complotistes c'est le point de vue on va dire catho tradi sur la la franc-maçonnerie en tant que synagogue de Satan si Géo si tu veux le point de vue du maçon voilà il faut lire Oswald Wirt est-ce que je peux je vais te mettre un lien Pierre-Yves si tu veux ouais ouais je l'ai dans ma bibliothèque chez Derby ouais c'est des classiques mais ouais ouais le nom de l'auteur tu vois après il pourra trouver alors attends parce que je sais pas si je peux écrire dans le chat moi ah ici il paraît Oswald non tu m'envoies dans le chat privé et moi je fais copier-coller non mais juste le nom de l'auteur tu vois regarde je le mets là ah bah ok bah vas-y bah nickel oui oui Oswald Wirt voilà après il y a les écrits d'Evola pendant la franc-maçonnerie ouais ouais bah pareil les écrits d'Evola qui sont c'est pas comme Guénon qui parle de l'histoire de la franc-maçonnerie et tout ça comme d'un truc initiatique non c'est possible ah ouais Evola c'est du gros complot judéo-maçonnerie justement sur toute cette espèce de nébuleuse souterraine qui sous-tend les événements de la subversion du monde moderne voilà ouais ouais il est pas mal là-dessus alors tiens Grégory ah oui j'ai fait mon premier short sur ma chaîne j'ai filmé pendant 40 secondes là donc c'était les Perrosabado je crois c'est dans le massif du Tidobre dans l'arbre de Castres je sais pas si vous l'avez vu là mon short et Grégory me demande que penses-tu des rochers que tu as vus naturels ou artificiels alors le massif on en a discuté avec Audrey parce qu'elle aussi elle est du secteur le massif en Antilles pour moi c'est complètement naturel c'est lié au mouvement de terrain et tout ça mais ça a été réutilisé à différentes époques comme un lieu culte c'est des lieux très très mystiques par contre j'ai juste un doute là sur cette pierre quand même cette pierre elle ressemble beaucoup beaucoup à un mégalith le site où elle se trouve est entourée de chaînes on sait que c'est des sites où il y a enfin pour moi c'est un site druidique quand même alors est-ce que c'est naturel et ça a été réutilisé en tout cas c'est sûr que ça a été utilisé pour des cérémonies religieuses c'est des sites sacrés mais est-ce que c'est naturel ou artificiel j'en sais rien franchement je sais pas je sais pas vous si vous avez vu ça moi je sais pas j'y connais rien à ce sujet là donc je sais pas c'est une question ouverte d'ailleurs dans les commentaires il y a plus de gens qui disent que c'est artificiel mais parce que tu vois c'est le côté spectaculaire de la vidéo il y a la possibilité que ça soit naturel mais tu te dis il y a eu des c'était sûrement au moment de la fonte justement de la dernière période de glaciation ça a fait rouler des rochers des machins des formes géométriques et tout mais de toute manière ça a été ensuite réutilisé comme lieu sacré par les êtres humains par la suite donc finalement ça revient au même ouais ouais ah bah ok ça c'est cool Rivauré en Dordogne bah ouais t'as quoi faire il y en a des sites qu'on a montré surtout que Joël a montré dans nos anciennes émissions sur l'architecture troglodytique en France et c'est magnifique déjà la Dordogne et là tu vas être servi en termes de de sites pour moi en thé diluvien les fameux en thé diluvien alors par Lewis pourrais-tu revenir sur la différence de rapports au monde entre l'homme traditionnel qui serait dans l'analogie à l'inverse ah tiens il y a un petit bruit là qui m'énerve de grattement c'est chez toi Guillaume non c'est pas grave il y avait un petit grattement c'est le fil du micro attends je teste je teste voir si c'est chez moi non c'est bon en tout cas ça s'est arrêté alors pourrais-tu revenir sur la différence de rapport au monde entre l'homme traditionnel qui serait dans l'analogique à l'inverse de l'homme moderne qui serait plus dans le tout analytique bah ouais c'est presque d'ailleurs presque la différente quand moi je parle d'âme haute et d'âme basse la conscience elle est analogique c'est l'esprit presque on peut dire symbolique et qui voit les choses à travers l'universel donc c'est prendre l'œil de l'aigle en fait finalement ce rapport analogique le haut et le bas communiquent qui ont des choses à se dire et l'homme moderne c'est typiquement la pensée scientiste cartésienne qui est dans l'analyse et qui oublie bah presque qui est dans la dualité et qui oublie le troisième terme nécessaire qui serait l'esprit en fait c'est comme ça que je le verrais puis c'est aussi la dichotomie qu'on a en nous-mêmes entre l'âme haute notre conscience on pourrait dire qui peut voir les choses de haut comprendre les phénomènes mettre en analogie des choses c'est ça la vraie intelligence et l'intelligence qu'on nous développe notamment à l'école par la science moderne c'est la pensée analytique qui reste cantonnée que au monde positif au monde sensible donc voilà quoi je pense que c'est facile à voir et que les hommes de la tradition étaient plus dans l'analogie dans l'universel dans une compréhension universelle des choses holistique et que nous on est dans l'analogique pure le scientisme bien sûr je sais pas bon bah t'as tout dit l'analytique c'est l'époque c'est les chiffres c'est le ratio c'est la quantité c'est c'est voilà c'est la physique quantique tu vois à chercher la particule de la particule de la particule indéfiniment tu vois c'est ça l'analytique voilà ouais ouais si l'analogique bah tu l'as très bien expliqué c'est la pensée symbolique c'est l'intelligence c'est l'intelligence de l'esprit en fait qu'on arrive à voir en toute chose et qu'on essaie de comprendre par le biais du symbole etc c'est un autre mode de pensée ouais ouais on pourrait même faire aussi correspondre ça à ce qu'on appelle cerveau gauche ou cerveau droit un petit peu ouais un peu de ça ouais alors Yvore que pensez-vous de Patrick Buran-Stenas il est présenté comme un incontournable de l'alchimie gourou new age ou initié moi je dirais aucun des trois aucun des trois c'est un très bon conteur un très bon c'est pas un incontournable de l'alchimie mais c'est un très bon vulgarisateur un bon orateur gourou new age il est un peu un peu quand même un peu quand même il a des côtés new age mais je veux dire il a pas fondé de trucs tu vois il a pas fondé de secte tu vois ce que je veux dire non non c'est sûr il fait son business dans l'ésotérisme comme beaucoup voilà initié je pense pas mais voilà très bon vulgarisateur et très bon manieur de mots on va dire ça c'est vrai que moi je le dis toujours c'est un type on lui doit beaucoup pour avoir remis la tradition à la mode avoir remis de l'engouement pour ça et tout parce qu'il compte super bien quand il raconte des histoires il est captivant oui oui ça c'est il le fait super bien ça oui oui donc ni positif ni négatif quoi mais c'est un gars qui a eu son importance voilà pour le le regain d'intérêt pour la tradition les anciennes sciences tout ça ouais carrément alors Dark Angel je sais pas si c'est du troll je crois pas Dark Angel c'est un conte interagé que pensez-vous d'Harry Potter réalité ou fiction cet oeuf fait-elle partie de la tradition alors que pensez-vous d'Harry Potter pour moi c'est de la merde c'est de la sorcellerie j'en étais sûr la sorcellerie donnée aux gamins réalité ou fiction et cet oeuf fait-elle partie de la tradition non c'est anti-traditionnel allez bam moi je pense que tout est pas à foutre à la poubelle dedans mais c'est vrai que je comprends pourquoi tu dis ça c'est il y a des trucs ouais moi je trouve qu'il y a du bon il y a du bon quand même après moi je suis un peu en fait au film j'ai eu zéro livre ouais ouais non mais le le vrai problème c'est marrant parce que c'était un truc avec Slow ce serait intéressant d'en discuter parce qu'il est plutôt de ton côté je pense il a le même point de vue que toi mais moi je pense que la fantaisie elle a du bon en fait elle peut réveiller quelque chose dans l'âme elle peut remettre quelque chose de bon le problème c'est comment on est construit à la base pour recevoir ça et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on balance du Harry Potter on balance des trucs comme ça sur des gamins qui n'ont pas de structure minimum on va dire entre guillemets traditionnelle tu vois pour en faire quelque chose de bon en fait parce que c'est vrai tu vois je pense que les mômes qui sont nés encore dans un pays où la morale chrétienne était encore présente où il y avait encore du bon sens où il y avait encore quelque chose qui tenait la route tu leur montres Harry Potter ils ne vont pas finir par faire des dingueries avec des planches Ouija ou se prendre pour des sorciers acheter des mauvaises soeurs sur tout le monde ouais mais dans un monde chrétien la femme qui a écrit Harry Potter elle finit au bûcher je comprends ce que tu dis mais je parlais par exemple il y a 70 ans 80 ans tu vois par exemple oui oui à ce compte là moi je préférerais Tolkien à la rigueur ouais Tolkien c'est cool je crois que c'est traditionnel mais c'est moins occultiste et moins à râler pas crête c'est plus grandiose Harry Potter c'est un peu cheap c'est ça que je veux dire et il y a un côté alors comment dire ça pour ne pas dire des choses trop bourrines vas-y en fait vas-y dis-le à la pierre en fait beaucoup de super héros et de de personnages mis en avant dans la culture populaire moderne sont vétérotestamentaires dans l'âme c'est à dire qu'ils sont élus ils ont des super pouvoirs et c'est l'inverse du héros grec ou de Jésus mais moi Jésus je le prends pour un héros grec c'est la légende du petit pousset qui n'a rien du tout mais il s'en sort par sa persévérance parce que il est chaud à combattre les éléments et finalement il arrive à monter par ses propres moyens et pas par des super pouvoirs qu'il aurait ça je suis d'accord ça je suis d'accord et ça c'est c'est ce que pense Ralph aussi il avait fait une super vidéo là dessus d'ailleurs je m'en souviens à l'époque et ça je suis complètement d'accord c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le culte de l'homme tout puissant qui a tous les pouvoirs etc etc et ça c'est vrai que c'est le problème qu'on va trouver dans Harry Potter et dans d'autres trucs modernes comme ça c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de divinité il n'y a pas de divinité suprême au-dessus quoi qui les aide et qui les pousse ou je ne sais pas quoi il n'y a pas de super pouvoir voilà ça c'est un truc je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un truc que je déplore et c'est notamment pour ça que je chie copieusement sur tout ce qui est Marvel et compagnie parce que c'est vraiment c'est ouais c'est ça c'est l'homme tout puissant qui a des super pouvoirs et c'est par son nombril qu'il triomphe parce qu'il est trop fort et qu'il poutre tout le monde c'est un mauvais exemple pour la jeunesse c'est que ouais je suis d'accord c'est de croire que tu sais en fait j'ai des super pouvoirs mais personne ne le voit personne ne me comprend alors qu'en fait je suis un être exceptionnel alors que les anciennes morales c'était bah ouais t'es une merde bah fais quelque chose de tes dix doigts et puis tu vas être respecté et tu deviendras exceptionnel ouais non mais je suis tout à fait d'accord ça c'est clair c'est vrai que la fantaisie moderne est construite sur ce truc qui est égocentrique de l'homme tout puissant machin et tout et d'ailleurs qui se retrouve tout puissant d'un claquement de doigts genre d'un seul coup il a des super pouvoirs c'est une dinguerie il a rien branlé pour alors que c'est vrai que dans les anciennes dans l'ancienne fantaisie on va dire ça comme ça il fallait fournir un effort il fallait partir en quête il fallait galérer trébucher se relever continuer il fallait s'accomplir en fait et ça c'était c'était autre chose et voire même il fallait perdre aussi c'est aussi tout à fait tout à fait la vision non consumériste tu sais du winner tu vois la vision très américaine alors que dans plein d'histoires qui là pour le coup sont traditionnelles ou quoi je pense par exemple au conte du Graal à part Galahad tous ils échouent mais ça devient des hommes mais tous ils sont devenus des hommes tu vois Perceval il échoue mais c'est plus le petit gars complètement frustre et ignorant de sa forêt du début à la fin à la fin c'est un chevalier qui certes et t'as des t'as des vainqueurs méprisables et à l'inverse t'as des gens qui ont perdu mais qui sont honorables en fait tu vois ouais ouais tout à fait non mais il y a cette dimension de valeur etc qui appuie aujourd'hui ça c'est ça c'est certain ouais alors je vais prendre ta question David Lou alors je t'avoue ça c'est il faudrait plus la poser si Audrey passe je sais pas j'ai pas eu de nouvelle d'ailleurs d'Audrey ça se trouve je sais pas si elle est là si elle va passer je l'ai pas vue sur le tchat sur la schizophrénie infantile hallucination est-ce que cela peut être des résidus démoniaques transmis de génération en génération qu'en est-il de son âme on avait un peu parlé de ça justement avec Audrey et Ralph quand on est parlé des mémoires ou genre de choses je pense oui je pense qu'il peut y avoir des résidus démodiaques transmis de génération en génération voire même qui sautent des générations c'est ce qu'on pourrait appeler des mémoires familiales et c'est vrai et schizophrénie infantile hallucination ça c'est des sujets ultra compliqués je voudrais pas dire de conneries et il y a quand même une tendance qui fait que je suis pas qu'un gars qui pense comme un homme médiéval je pense pas que ça soit que des démons je pense qu'il y a aussi de la psychiatrie pure quoi donc je sais pas franchement qu'est-ce que compliqué ce genre de question après ça peut être sur des entités parce que on balance les concepts des démons mais c'est pas que des démons on parle vraiment plus fort les amis je t'aille dans le vif vite fait pour vous souhaiter une bonne soirée il faudra que je vous laisse en fait ok ça marche ça marche merci d'être venu ça fait déjà 2h30 c'est bien ouais ouais c'est cool merci pour l'invitation tout ça tout ça comme d'hab ça fait toujours kiffer et puis bah bah du pour le 26 ouais voilà ouais bah c'est ça toi tu viens chez nous sur LVDP pour nous parler de vos mythologicus Pierre-Yves c'est cool ouais voilà et moi je t'inviterai donc pareil dans pas très longtemps quand le mystique sauvage sera sorti ah bah écoute avec plaisir que tu viennes en parler allez bah les amis merci merci les gars merci le chat je vous laisse là dessus et bah voilà bonne fin de soirée à plus bonne fin de soirée ciao ciao bonne fin de soirée moi je suis éteint aussi ce soir bah moi je suis un peu crevé aussi j'avoue c'est parti trop fort aussi ouais voilà ouais c'est je devrais reprendre non mais j'aurais pas du tout bourriner comme ça les questions de me péter la tête quoi ouais qu'il a là j'avoue la schizophrénie infantile je sais pas si toi t'as peut-être plus de connaissances Sylvain ce genre de truc oui mais j'avais vu la question en plus je pensais à dire un truc bon mais c'est pas la même chose la schizophrénie infantile c'est un terme de médecine psychologie psychiatrie des résidus démoniaques c'est un terme de religion on va dire mais et l'âme aussi genre les psychiatres ils parlent pas spécialement de résidus démoniaques ni dames mais après oui c'est vrai bah une maladie comme la schizophrénie on considère parfois que ça comme on dit ça court dans la famille ouais que effectivement ça peut être un trait de caractère qui se qui se manifeste chez plusieurs personnes euh oui et puis d'ailleurs euh oui on peut dire aussi qu'effectivement si on considère c'est transmis à travers les générations l'important c'est que enfin oui si une personne réussit à à lever la malédiction en gros ça va ça va nettoyer la euh ça va nettoyer la lignée quoi ça va ça va bah ouais mais aujourd'hui on n'est plus dans des il n'y a plus personne tu sais tu vas aller justement dans des trucs new age et tout avant je pense que c'était pris en considération et c'est aussi pour ça que quand on parle de résidus démoniaques euh c'est aussi il faut bien voir que c'est des résidus on va dire génétiques et psychologiques que les anciens expliquaient par des démons mais que ça revient exactement aux mêmes choses c'est comme tout à l'heure quand je disais les anges c'est les états supérieurs de l'être et bah ce qu'on appelle des démons c'est les états inférieurs et effectivement ces états inférieurs ces maladies psychiques peuvent se transmettre dans les lignées familiales ça c'est vrai des fois ça saute des générations ou des fois c'est avec tes cousins genre de choses et certaines familles sont plus à même de développer certaines pathologies que d'autres donc ça a à voir plus avec l'hérédité aussi mais il y a une hérédité physique et une hérédité psychique effectivement oui et schizophrénie infantile ça moi je connais un peu la schizophrénie chez les adultes un petit peu j'ai déjà un peu vu de mes propres yeux on va dire mais la schizophrénie infantile je connais pas du tout oui je connais pas tous un peu schizophrène quand on est enfant tant ton égo est pas véritablement construit tu vois je sais pas entre 0 et 7 ans alors je parle pas de façon maladive avec des hallucinations ou des fragmentations de la personnalité mais je veux dire notre moi ne s'est pas encore véritablement construit donc t'es plus ou moins schizoïde ou schizotypique il y a de ça mais parce qu'en fait à la base j'ai trouvé ça sur un article du CERN C-A-I-R-N qui est une revue je sais pas très bien une revue de sciences humaines en gros enfin bon voilà qui verse un peu dans la psychanalyse des fois mais ah mince ça changeait la question mais ouais ouais attends je peux la remettre oui excuse-moi non mais alors en gros parce que moi j'avais vu voilà j'avais vu dans cet article que schizophrénie c'est un néologisme enfin à l'époque donc c'était un néologisme qui avait été créé par Bleuler B-L-E-U-R-U-R R-U-R pardon un néologisme créé par Bleuler pour donner enfin pour mieux caractériser avec l'avancée de la connaissance de l'époque pour mieux caractériser ce qu'ils appelaient à l'époque la démence précoce donc précoce un peu comme infantile en fait ils appelaient la démence précoce parce qu'ils avaient parce que c'est encore le cas aujourd'hui ça va pas changer mais parce que enfin si tu veux quand voilà ce qu'ils appelaient les démants précoces ils constataient que c'était un truc qui se manifestait au début de l'âge adulte à la fin de l'adolescence donc quand le cerveau quand le cerveau est censé être construit si tu veux ils appelaient ça la démence précoce parce que enfin voilà mais ils savaient pas vraiment ils savaient pas très très bien ce que c'était même aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui on sait pas beaucoup ce que c'est non plus mais il a créé le terme schizophrénie et donc étymologiquement ça veut dire schizo ça veut dire scinder diviser fragmenter et freiner ça veut dire c'est l'esprit c'est la substance vitale c'est plus ouais mais c'est plus le cerveau c'est comme la freinologie c'est presque le crâne freiner et donc voilà donc schizophrénie schizophrène ça veut dire ça veut dire que t'as l'esprit qui chez un sujet sain chez un individu normal est fort et d'un seul bloc si tu veux enfin globalement unihomogène chez un schizophrène on considère qu'il va être qui va être scindé qu'il va être fragmenté ou divisé en plusieurs fragments en plusieurs parties par contre juste pour finir pour un petit point technique par contre la schizophrénie c'est pas alors dans les films c'est enfin une confusion qui est faite la schizophrénie c'est pas le trouble de la personnalité multiple c'est-à-dire quand on est schizophrène on a pas spécialement plusieurs personnalités c'est plus on a une on a une voilà on a on a qui on est mais des fois des fois tu vas tu vas tu vas en fait voilà moi je crois pour lire le plus clairement possible en fait des fois tu vas faire des choses tu vas plus être conscient de ce que tu fais en fait voilà ça c'est la schizophrénie mais c'est différent c'est pas la même chose même si dans le cinéma la culture populaire on fait un amalgame la schizophrénie c'est pas la même chose que le trouble de la personnalité multiple là t'as vraiment quelqu'un où il y a carrément un alter comme on dit qui va prendre qui va prendre le contrôle de la personne et donc avoir une personnalité complètement différente c'est pas la même chose voilà merci pour ces précisions parce que justement c'est intéressant c'est peut-être plus dans le dans ce qu'on appelle les alters ou le genre de choses qui à peu près être des résidus démoniaques là dedans ouais c'est vrai mais après je sais pas voilà c'est pas enfin moi ça me dérange pas mais je veux dire un scientifique enfin un psychiatre ou un quelqu'un de moderne quoi lui il va te dire mais tu me parles de deux choses différentes les résidus démoniaques et les maladies mentales c'est pas la même chose mais bon mais en fait oui en pratique moi je pense que c'est je pense que c'est deux manières de voir sur un seul phénomène comme posé dans la question voilà tout à fait alors je vais prendre Albi Bach tiens que pensez-vous du Mont-Saint-Michel merci c'est un magnifique sanctuaire chrétien dans un paysage incroyable quoi c'est magnifique et c'est un ancien sanctuaire druidique ça a toujours été un lieu saint d'après moi ne serait-ce que par sa position géographique c'est une espèce de petit dombril du monde quoi qui des fois même le lieu est symbolique en lui-même des fois c'est une île des fois c'est une presqu'île enfin le lieu est propice à l'installation de monuments sacrés et avant l'installation des catholiques c'était un sanctuaire dédié à Bélène et Bélène c'est plus ou moins le Apollon des Gaulois et qui renvoie exactement au même archétype que Saint-Michel Bélène c'est le dieu de la lumière comme Hermès à la fois de la lumière de la connaissance lui aussi combat l'armée des ombres et combat le dragon donc on a même une continuité du principe qui est loué à cet endroit et comme plein d'endroits en fait qu'on soit croyant ou pas c'est des endroits qui sont chargés ça sent bon moi j'y suis allé qu'une fois dans ma vie j'étais adolescent c'était en vacances avec mes parents mais j'en garde j'ai toujours des flashs et ce souvenir de ces terres marins enfin je sais pas tu t'y sens bien c'est un lieu qui respire l'esprit et ça sent bon là-bas donc c'est magnifique magnifique endroit allez-y sur-enchérissé les gars qu'est-ce que t'en penses toi Raphaël du Mont-Saint-Michel il est plus là donc ok et toi Nico ils sont tous en train de dormir non mais c'est pas grave les gars tu m'entends ? ouais ouais moi je suis jamais allé je ne pouvais pas dire je suis à Marseille ok ok d'accord je vous le conseille franchement les gens allez à Mont-Saint-Michel au moins une fois dans votre vie c'est magnifique comme endroit c'est trop beau donc j'en pense du bien du Mont-Saint-Michel c'est le vrai patrimoine qu'il faut défendre qui est magnifique qui est un lieu un lieu sacré un lieu saint un haut lieu alors saviez-vous que Star Wars est inspiré des légendes arthuriennes et des mythes traditionnels bah oui c'est comment il s'appelle j'ai ses livres dans ma bibliothèque c'est Joseph Campbell qui a inspiré c'est Georges Lucas donc bien sûr bien sûr de toute façon il y a des grandes trames je ne dis pas que tout est anti-traditionnel mais pareil Star Wars disons que c'est une horizontalisation de mythes initiatiques de mythes très profonds et pour en faire du grand spectacle quoi donc je ne dis pas que je ne suis pas un vieux con non plus ça peut être pas mal mais que ça soit inspiré des légendes arthuriennes de mythes traditionnels ça ne m'étonne pas du tout parce que il y a des grands ressorts dans la psyché humaine qui marchent en tout temps et en tout lieu quoi alors alors si vous voyez des trucs tu me dis aussi Sylvain ouais attends j'arrive ah ouais en fait ouais on va parler de choses plus moins philosophiques ça m'arrange parce que j'ai le cerveau qui fume que pensez-vous du film Sound of Freedom il serait au service et produit par les satanistes alors je ne connais pas en fait je me méfie c'est comme quand je ne vais pas faire de monologue sur Carl Zero mais moi je me méfie pour moi que c'est des agents je ne sais pas comment dire c'est de l'opposition contrôlée et en fait dès que les complotistes s'excitent sur un truc je suis toujours méfiant parce que pour moi derrière il y a de l'ingénierie sociale donc je n'ai pas vu le film c'est très bien de dénoncer le le les comment on appelle ça les réseaux pédophiles et tout il n'y a pas de problème mais je me méfie des grands mouvements de mode parmi les complotistes qui sont souvent instrumentalisés pour faire de la contre-propagande ou sur un sujet qui mériterait d'en dire 10 t'en dis que 5 tu vois mais donc je je me méfie moi je me méfie mais parce que moi je me méfie de tout de tous tous les produits de notre époque je m'en méfie parce que je sais que derrière il y a soit du marketing soit soit on veut me vendre un truc une idéologie et que moi j'aime bien wait and see on verra bien on juge un arbre à ses fruits on verra bien ouais mais comme tu disais comme tu disais il n'y a pas très longtemps c'est vrai moi aussi je trouve ça super voilà c'est Carl Zero enfin oui Carl Zero qui au départ nous faisait des émissions comiques sur Canal Plus apparemment enfin je ne sais pas moi je n'ai pas connu mais c'est ce que tu disais ouais ouais aujourd'hui c'est lui qui serait qui serait le grand le grand croisé contre l'oligarchie machin c'est vrai que ça fait un peu ça fait peine à voir en fait que ce soit le clown qui prenne le rôle du dénonciateur en gros oui voilà et après je ne juge pas je ne sonde pas les coeurs et les reins je ne dis pas que si ça se trouve il est de bonne foi Carl Zero je ne fais pas une attaque personnelle contre lui c'est juste que ce genre de personnage qui est mis en avant par la complosphère je m'en méfie parce que comme je l'ai dit je sais qu'on juge un arbre à ses fruits et il y a beaucoup de choses qui ont été mis en avant par la complosphère qui quelques années après on s'est aperçu que en fait ce n'était pas tout pas tout rose derrière qu'il y avait aussi de la subversion donc je me méfie en fait et il faut être méfiant je suis un vrai sceptique moi je suis un vrai zététicien et sinon je voulais juste te dire sur la question d'avant sur Star Wars effectivement il me semble je crois que c'est dans un interview que j'avais vu de Georges Lucas il y a un interview où il dit qu'il a enfin je fais en anglais il voulait raconter des vieux mythes d'une façon nouvelle tout tel old myth in a new way voilà effectivement c'est avéré ça que dans Star Wars il reprend je ne sais pas quel terme du christianisme ou du graal si on veut en fait il reprend l'historien des religions Joseph Campbell qui est carrément le superviseur je crois carrément du film d'accord peut-être je ne savais pas Joseph Campbell a écrit un livre très intéressant qui s'appelle le héros au mille et un visage il parle justement de cette trame que tu vas retrouver dans tous les mythes donc ça rejoint la tradition primordiale mais de ses travaux se sont inspirés beaucoup de scénaristes d'Hollywood ou de BD ou de jeux de rôle parce qu'en fait il décrit la trame des anciens mythes en fait oui c'est de lui que ça vient d'ailleurs c'est de lui que ça vient c'est ce qu'on appelle le voyage du héros the hero's journey ouais voilà tu vas dans le monde souterrain dans les enfers tu as une épreuve tu as un guide tu as un message au début tu es un jeune ignorant de basse classe mais en fait tu es l'élu et tu ne le sais pas et par un appel du destin et après moultes épreuves tu prends conscience de ton élection et de ta royauté quoi tu vois ce que je veux dire et ça c'est vieux comme le monde ce genre de scénario parce que c'est des scénarios initiatiques en fait qui ont une répercussion normalement ontologique c'est à dire que et j'allais dire si on y réfléchit même nos sans faire mon new age quand je dis ça mais même nos vies individuelles en 2023 elles sont marquées par cette trame scénaristique mythologique c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte si on veut dans le sens bien compris tu passes de l'éternel adolescent ignorant à un homme moi aussi je suis pas mal crevé tu peux me faire descendre Pierre-Yves que je puisse toujours écouter je ne vais plus être avec vous mais je vais quand même écouter l'émission merci tout le monde à la prochaine merci Sylvain à la semaine prochaine du coup si tu dis que tu refais une libre antenne normalement je vais refaire une libre antenne samedi prochain parce qu'après je ne pourrai pas les deux week-ends d'après j'aime bien les faire le samedi peut-être que j'en ferai une en semaine j'en sais rien mais j'ai plusieurs week-ends là où je ne serai pas dispo mais le week-end prochain du coup vu que je suis dispo j'essaierai d'en faire une samedi prochain ok bon bah allez merci tout le monde à la prochaine bonne soirée bonne soirée pareil bonne soirée alors hop voilà je l'ai laissé en bas comme il m'a demandé alors vous vous avez toi Nico t'as entendu parler du film Sound of Freedom qu'est-ce que t'en penses ouais mais pareil que par les complotistes j'ai pas regardé ça m'a écœuré bah et puis le mélange je sais que c'est le genre de sujet de toute façon quand tu commences à toucher les vrais les vrais trucs t'as des emmerdes t'es pas ton film il est même pas produit quoi ils ont fait chier je crois ouais ouais parce que la France comme dirait Friscordéon c'est pédolant du coup alors alors je regarde oui Naruto mais il y a plein de trucs comme ça il y a plein de 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 scénario alors ok alors là j'en suis à ce que Guillaume non c'est pas une fausse Audrey c'est que Audrey avec le blaze Audrey c'est donc apparemment c'est une québécoise comme l'a dit Guillaume et c'est pas Audrey Freud Deville qui vient sur Mela Audrey c'est pas non plus c'est pas comme s'il s'appelait Cunégonde quoi c'est un prénom quand même courant quoi c'est comme il y a peut-être plusieurs Nicolas sur le chat quoi ça va partir en théorie du conclo tout ça alors je regarde un petit peu ce que vous dites pareil si vous voyez des questions des trucs Ralph parce que je vois il y a pas mal de gens qui depuis le début non non Ralph il est en train de faire son déménagement il a eu des galères cet été machin et en ce moment il est dans un endroit qu'il ne capte pas donc normalement on va se faire un live privé tous les deux on voulait faire aussi une petite émission avec toi Nico pour parler des trucs aux éditions Pangolin et on va essayer de se faire un live privé et on détermine une date à l'avance lui il faut qu'il prenne sa bagnole et qu'il aille dans un endroit où il capte avec son portable et tout parce qu'il a une connexion complètement instable voire pas de connexion du tout là où il est donc voilà et aussi moi j'ai eu aussi ce besoin là je l'ai toujours un peu il se met un petit peu en retrait mais il va revenir ne vous inquiétez pas alors normalement on va faire un live privé alors victoire que pensez-vous du transhumanisme l'augmentation intellectuelle à Laurent Alexandre et de l'IA en corollaire j'en ai déjà parlé sur ma chaîne dans des vieilles émissions je crois d'ailleurs avec Guillaume une aussi qui parlait du Kali Yuga du coup le transhumanisme pour moi c'est le le dernier avatar du messianisme dévié quoi en fait de cette pensée progressiste millénariste millénariste eucalyptique qui pour moi c'est le bout du bout du darwinisme en fait c'est que vu qu'on voit que l'homme il n'évolue pas au contraire il vient de plus en plus con et bien on va essayer de lui inventer des prothèses pour continuer le narratif du on va du singe au surhomme et vu qu'il n'arrive pas le surhomme par des moyens naturels on va essayer de le créer par des moyens artificiels mais ça va foirer en fait le transhumanisme c'est un espèce de rêve messianique des élites de l'hyper classe mondiale mais qui ne va pas nous toucher dans nos vies d'hommes ou de femmes et l'IA en corollaire en fait elle va être de plus en plus con pour s'adapter à une masse humaine de plus en plus médiocre et de plus en plus con donc ça va être merdique ça va foirer comme tous les messianismes en fait ça va foirer toutes les utopies tous les projets totalitaires tous les projets comme révolutionnaires comme de l'homme nouveau l'homme nouveau comme on voyait à la révolution française avec le bolchévisme avec le nazisme le fascisme ou avec la société de consommation en fait cet homme nouveau c'est un homme ancien et d'ailleurs je rappellerai petite taquinerie notamment à Raphaël qu'homme nouveau c'est néandertal l'homme de néandertal il a été trouvé dans la vallée de néandertal qui voulait dire la vallée de l'homme nouveau j'aime bien ce petit clin d'oeil de la science en fait par rapport à ça mon avis les gars c'est encore une fois je suis désolé il y a trop de différences de niveau c'est encore une fois un concept qui va profiter en fait qui va profiter de cette augmentation transhumaniste c'est pour pallier à quoi pour pallier à des faiblesses c'est des gens qui vont se sentir faibles donc en fait c'est encore pour une volonté d'uniformisation tu vois par exemple quand je vais revenir en néandertal parce que c'est mon domaine c'est mon cheval de bataille mais mon néandertal a commencé à se barrer d'Europe pour alors ça attention ça c'est mes hypothèses à moi c'est pas encore vérifié par la science mais comme je t'ai expliqué périve sur quelques années mais mes hypothèses à moi qui m'encombe vers moi c'est que néandertal c'est exporté et c'est ce qui a fait aussi que dans la toute la plaine la plaine hindoue on a des blacks avec des têtes de blanc tu vois moi je me rappelle d'un potre Rebeu à moi quand j'étais gamin je me suis dit ouais mais c'est quoi les indiens les pakistanais les afghans tu vois ces peuples là il m'a dit ouais les blacks avec des têtes de blanc et en fait cette phrase là elle m'est restée dans la tête je me suis dit mais oui mais en fait c'est ça c'est à dire que ces mecs là avec le transhumanisme vont vouloir pallier à des déficiences et on va avoir encore une homogénéité quand Néandertal a commencé à coloniser le Proche-Orient après bien après que les Proche-Orientaux ont colonisé ou sont implantés en Europe pendant les différentes périodes climatiques propices et bien on a eu affaire à des disparités génétiques et morphiques qui étaient hallucinantes on avait dans la plaine du Proche-Orient donc ça c'est les premiers c'est les premiers tu vois le Liban l'Iran et tout ça on avait des mecs de 2m30 on avait des mecs de 2m30 alors évidemment les mecs de 2m30 ils avaient les yeux bleus mais ils étaient sourds ils étaient couverts d'eczéma ils étaient schizophrènes ils étaient machin ouais mais ils faisaient 2m30 vas-y Michel fouleur un masque sur la gueule on va en faire une divinité hop et puis tous ces tous ces boucliers comme ça mais et aujourd'hui en fait avec le transhumanisme moi ce qui va me gêner c'est qu'on arrive en fait à des paléations de de faiblesse tu vois donc rien ne va ça va rien amener ça va rien amener c'est logique en fait tu vois c'est logique le truc des prothèses c'est logique que c'est de la merde ça va rien amener tout à fait tout à fait comme je dis c'est des prothèses la prothèse au lieu de au lieu de manger 800 grammes ben t'auras besoin de bouffer 150 grammes ben c'est pas merve c'est pas merve comme je dis les prothèses ils sont pour les handicapés c'est parce qu'on est handicapé qu'on a besoin de ce genre de prothèses non non bien sûr c'est une prothèse c'est des prothèses tiens je fais monter Spike je fais monter Spike ça faisait longtemps parce que il y a Spike tu nous entends ? oui et vous ? ouais nickel on t'entend bien comment tu vas y arriver cher ami ? ah nickel nickel et toi ça me fait plaisir de t'avoir sur le chat enfin en direct ça me fait grave plaisir de vous entendre et de parler un peu avec toi et avec vous d'ailleurs je me régale à chaque fois je tiens à te le dire Mysticosphère heureusement que vous êtes là parce qu'il n'y a pas de programme en fait à part vous il n'y a pas de programme intéressant intelligent ben c'est vrai et ce qui est chiant moi j'aime bien un peu parler d'actualité ou rebondir sur des trucs qui se passent mais en fait tous les producteurs de contenu ils font plus que de l'actualité tu sais un peu style à l'acro blanc tu vois enfin la psychodélique tu sais c'est du drama c'est que des faits divers et tout et ce qui est intéressant c'est de d'avoir l'œil de l'aigle justement un esprit analogique et regarder de façon symbolique les événements qui arrivent qui sont juste des symptômes en fait de la chute cyclique en fait exactement et chez toi on s'instruit on apprend on débat et on rigole donc il y a vraiment les quatre paramètres vraiment que j'aime dans la vie c'est vrai soir on n'a pas trop rigolé ouais vous n'avez pas trop rigolé soir c'était sérieux c'était philosophique je suis venu amener mon grain de sel en plus le live 48 je me devais d'y être 48 pour moi c'est symbolique c'est quoi 1948 la nagba la nagba en tout cas ça fait plaisir je vous entends alors j'entends des fois des trucs un peu qui me qui peuvent me toucher mais c'est pas grave je vous kiffe ça va c'était relativement tranquille c'est relativement tranquille vous êtes formidables bon et bah tiens on va prendre la question de René Gaming alors juste ouais il y avait In Vino Veritas qui disait c'est plus fin que ça pays grec il y a plusieurs sortes d'initiés notamment ceux à l'histoire cachée certains films de façon cultée racontent en fait l'histoire oui oui c'est vrai c'est juste que dès qu'on me parle de d'Harry Potter de Star Wars il y a une espèce de petite alerte vieux con dans ma tête qui me fait dire c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde mais je sais que tu peux il y a des films à véritable portée ésotérique ne serait-ce que Robocop ah ouais c'est super initiatique Robocop de toute façon Paul Verroven il l'a expliqué en interview alors tu pourrais m'expliquer pour Robocop tout d'abord mais je voulais juste revenir sur Star Wars où moi je vois une allégorie de la seconde guerre mondiale regarde les casques Dark Vador la résistance le petit groupe de la résistance et tout moi j'ai toujours vu ça maintenant vous m'avez appris que ouais mais tu vois c'est plus c'est même plus ésotérique que ce que tu ne le penses ce que tu dis est vrai mais ça ne va pas dans ce sens là en fait c'est que la seconde guerre mondiale c'est à dire les événements humains les événements historiques ont une portée initiatique en eux-mêmes ah ouais ah ouais c'est vrai et je ne sais pas dans Star Wars ça aussi dans les premiers je parle vraiment épisode 4, 5, 6 tu as vraiment cette portée initiatique de de la force les mecs trouvent la force mais ça peut être n'importe qui aujourd'hui dans les derniers Star Wars ceux qui trouvent la force c'est qu'ils l'ont hérité la force ça revient à ce que je disais c'est ça la dichotomie entre un héros traditionnel et ben moi ce qu'on pourrait appeler les anti-héros modernes qui sont en fait des gars je ne sais pas tout leur est donné ils sont tu vois ils ont une élection enfin je ne sais pas comment dire ils n'ont pas besoin c'est ça les derniers Star Wars à la limite ils sont très français c'est à dire qu'en France les multimillionnaires sont forcément des héritiers aux Etats-Unis les multimillionnaires sont des Seth Meidman à 90% les gars c'est parce que on se rend compte en fait de l'opposition des autres trucs et dans Star Wars c'est un peu ça les derniers épisodes on a des mecs qui héritent de la force de père en fille de fille en fils ainsi de suite par la filiation alors que dans les premiers Star Wars tu vois Lucien Walker c'est une merde il n'y arrive pas c'est Yoda qui le forme sur la planète machin mais le mec est une merde et il a hérité d'aucun pouvoir enfin tu vois non mais il doit se former avec le maître Yoda maître Yudi maître Yoda c'est un petit rabbin pour moi c'est comme un petit rabbin pour moi je vais faire plaisir aux musulmans pour moi c'est un djinn c'est un djinn d'être Yoda sans rire on ne parlera pas d'Harry Potter avec des banquiers les banquiers sont pas mal les banquiers sont pas mal en gros pour répondre à Invinu Veritas je sais que c'est plus fin que ça mais sur ce genre de questions je suis bien bien je pense comme je pense comme un gros cathod tradi je pense comme comment il s'appelle le gars attends ah j'ai perdu son nom trou de mémoire le gars de Rivarol oh putain oh putain en fait je pense comme le gars de Rivarol ou comme les imams salafistes pour moi c'est des djinn c'est des démons c'est dégueulasse et même quand je parlais de Robocop c'est dégueulasse parce qu'en fait ça parle de transhumanisme déjà à Robocop c'est ça c'est ça mais t'as aimé la fresque cinématographiquement tu as aimé Star Wars les trois premiers t'as aimé Le Seigneur des Anneaux ah non je déteste non 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 vraiment quand je dis j'ai vraiment un truc qui salue mais depuis tout petit depuis tout petit je déteste pour moi c'est vraiment de la chétanerie je pense comme Jérôme Bourbon je pense comme Pierre Hillard là dessus je pense comme Hervé Ryssen tu vois je suis vraiment un vieux vieux con alors que je ne suis pas sur d'autres choses tu vois par exemple même sur l'univers Tolkien Tolkien bah oui mais c'est différent Tolkien déjà c'est beaucoup plus ancien ça a plus d'un siècle la chanson de Roland anglaise tu vois oui mais d'ailleurs Tolkien était un philologue et un spécialiste des langues anciennes et de la comment on pourrait dire d'histoire des religions et tout non non mais bien sûr bien sûr il a inventé tout à fait non non je te dis sur ce genre de questions j'ai une alerte première vieux con qu'a tout tradi qui s'allume dans ma tête mais vu que je sais que c'est quand même très grossier comme façon de penser je sais quand même que c'est plus fin que ça et qu'il y a des oeuvres même récentes qui peuvent avoir une portée initiatique et symbolique intéressante et que c'est pas que la CIA et Hollywood qui dicte le truc mais quand même j'aurais toujours une alerte dans ma tête pour la culture tu ne les as pas regardées pour la culture au moins non 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 mais moi je regarde jamais enfin je regarde très 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 peu de films alors franchement quand je dis je regarde j'ai plus jamais regardé de films ça fait 15 ans que j'ai pas regardé un film en entier je me fais chier en fait je me fais chier j'en ai rien à foutre c'est pas avec toi que Ralph avait décortiqué Scarface non c'est pas avec moi non le dernier film on a décortiqué toi d'ailleurs je me rappelle même plus l'armée des ombres un vieux film français sur les résistants français énorme super j'ai écouté ouais magnifique film et les derniers trucs que j'ai regardé en entier c'est je m'étais fait il y a 2-3 ans toute la série le prisonnier tu vois c'est une série je crois des années 60 70 que j'avais trouvé très intéressante pareil au niveau symbolique mais en fait je suis pas la bonne personne pour discuter de ça j'en ai vraiment rien à foutre c'est comme ça c'est comme si on parlait de ping pong je connais rien j'y vois un symbole aussi un peu christique de la démarche de Tony il veut pas tuer un enfant et une femme il va perdre tout à la fin il tombe en bras en croix dans sa piscine tu vois il y a un côté qu'il a pas il a pas relevé j'ai trouvé j'avais préparé un commentaire je l'ai jamais posté magnifique sur sa vidéo non mais c'est vrai c'est vrai parce que j'allais dire Jésus c'est le héros des héros c'est l'archétype du héros universel quoi je veux dire tous les héros dans toutes les traditions du monde ont un côté christique en fait c'est le côté auto-sacrifice le côté seuil contre tous de privilégier la vérité et des des grands principes supra-individuels quitte à crever en martyr tu vois c'est ça un héros en fait ouais c'est ça la tolérance du doute oui la tolérance du doute pour moi c'est vraiment la grosse bascule entre l'ancien et l'ancien et l'ancien qui fait que le malinage a pu se construire sur la tolérance du doute aucune religion ne tolère ça même pas c'est assez dommage parlez essayez vraiment de parler plus fort je suis désolé Raphaël je suis désolé pardon non non on aurait dû faire des tests c'est aussi de ma faute je vais acheter un casque les gars je vais acheter un casque mais je te dis normalement il faut que tu enlèves ton casque et que tu actives le son du micro tu auras le retour et tu parleras plus fort en fait et après moi je ne dois pas avoir la même interface que toi vu que c'est moi tu organises le salon sur StreamYard mais normalement on peut arriver à ah mais bon je vais essayer de parler comme ça c'est comment c'est mieux c'est mieux quand tu parles fort et près du micro c'est que c'est un casque de merde je vais essayer d'en acheter un mieux non mais pour revenir à Jésus depuis le christianisme moderne c'est vraiment cette tolérance du doute qui fait la grosse différence et qui a fait qu'on a pu bâtir qu'on a pu se remettre en question et de vouler spirituellement c'est ça pour moi c'est le doute ça a touché quoi ouais mais alors par contre pour moi le doute il est issu de notre héritage gréco-latin et que justement le Moyen-Âge c'est un très beau mélange entre le doute grec et la révélation et le prophétisme abrahamique on va dire et c'est ce qui a plu à l'âme européenne quoi je pense que le doute il vient j'entends bien mais je pense vraiment un petit peu à la guélon que c'était ancré tu vois oui je vais encore faire mon organiciste je vais encore faire mon organiciste c'est à dire que pour moi c'était ancré comme tu dis dans les religions dans la spiritualité les grecs mais c'est pour moi c'est la grosse bascule c'est les grecs avant les grecs le doute était encore présent et après c'est cette cesseresse qui l'a un petit peu sclérosé mais avant on en était dans des sociétés matriarcales du temps des celtes le doute faisait partie du quotidien c'était toléré encouragé ça s'est refroidi et au Moyen-Âge ça a re-explosé avec le Nouveau Testament ouais voilà alors par contre moi j'ai vraiment un vocabulaire inverse de toi sur le patriarcal pour moi c'est les sociétés matriarcales c'est une société où il n'y a pas de doute où il y a un principe supérieur directeur oui c'est ce que je voulais dire je me suis peut-être mal exprimé les sociétés patriarcales c'est une société du doute justement le doute il est typiquement masculin alors que la femme elle sera dans le consensus social les femmes elles n'aiment pas douter elles ont besoin d'être assurées de sûreté je parle d'archétype ne voyez pas de misogynie dans mon propos mais je parle que le principe féminin il est passif et il incorpore quelque chose de l'extérieur alors que le principe masculin justement il est plus à lutter contre les éléments et au niveau du monde des idées la pensée féminine elle sera plus dans le consensus social alors que l'homme le principe masculin sera plus justement dans le doute le scepticisme la remise en question tu vois oui mais on va être sur un doute d'un point de vue masculin on va être sur un doute beaucoup plus construit et rationnel tu vois alors que sur le sur le pour moi d'un point de vue féminin et une vision féminine humide je vais revenir à ça il y en a qui parlent de la main gauche ou de la main droite je ne sais pas si tu as capté mais pour moi on est sur une sur une voie sèche et une voie humide pour moi le principe féminin fait qu'on peut douter de tout à tout moment et à chaque instant donc c'est aussi le fait que la relation couple fonctionnait à cette époque là que l'homme pouvait s'émanciper du doute instantané et à chaque instant et pouvait se projeter dans le futur sur des doutes un petit peu plus longs tu vois ok bah moi tu vois là j'avoue je ne pense pas comme toi je pense vraiment presque pile l'inverse c'est comme pour moi une femme si elle doute ça veut dire que justement elle est livrée à elle-même et c'est parce que la femme elle a besoin de certitude tu vois elle a besoin alors que l'homme peut vivre avec des doutes je ne sais pas comment dire c'est comme un peu dans un couple si la femme elle commence à avoir un doute sur est-ce qu'il m'aime est-ce que c'est véritablement l'homme de ma vie c'est le début de la fin en fait une femme pour qu'elle soit attirée par un homme il faut que l'homme je ne sais pas comment dire c'est peut-être exagéré la subjugue je ne sais pas quel mot employer sans tomber dans justement dans la misogynie parce que j'allais dire il faudrait que l'homme la commande mais ce n'est pas ça ce n'est pas que la commande c'est que il faut que la femme se soumette à la volonté de l'homme qui lui enlève ses doutes et l'homme doit entre guillemets je ne sais pas comment dire être un j'allais dire un tuteur mais comme chez les plantes en fait un pôle une épaule sur lequel se poser tu vois quelqu'un en qui tu as confiance tu vois parce que sinon la femme livrée à elle-même elle est rongée par ses doutes justement mais complètement d'accord mais par exemple si on va dans ton sens je suis d'accord avec toi mais c'est que le positionnement je n'ai pas l'impression qu'on soit synchronisé là-dessus c'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis un homme seul va avoir des doutes intemporels où il va aller loin dans la temporalité alors qu'une femme va avoir des doutes toutes les heures va avoir tendance à douter si elle est seule et puis elle va avoir tu vois c'est-à-dire autant avoir un couple je pense que moi je ne pense pas que la capacité de douter soit masculin ou féminin je pense que les deux le masculin il y a une façon de douter masculine il y a une façon de douter féminine et c'est juste dans le rythme du quotidien ça s'organise très différemment c'est juste ça je ne vais même pas péter plus loin quand tu parlais des civilisations et pour moi le Moyen-Âge et je pense que c'est l'inverse que ce que tu disais ou tu me diras peut-être que je me suis trompé mais pour moi le Moyen-Âge pour le coup c'est un très beau mélange entre un doute masculin donc quand je dis masculin c'est le principe c'est pas les hommes et les femmes je parle d'un principe de doute qui viendrait du monde grec et la dévotion donc le non-doute tu vois la foi la foi tu vois d'ailleurs c'est le doute c'est masculin un doute et le mot foi il est féminin et bien le mariage du doute du scepticisme gréco-latin marié à la dévotion on va dire venu du prophétisme abrahamique ça a donné les cathédrales ça a donné le beau Moyen-Âge en fait tu vois mais pour moi le côté plus féminin est plus dévotionnel et donc au niveau de la croyance au niveau de la foi et que le principe plus masculin serait au niveau du doute de la remise en question de la recherche de science et tout ça tu vois parce qu'un côté un peu prométhéen je pense qu'au final on est d'accord après au niveau de la perception géographique du truc le doute féminin va être beaucoup plus physique va être on va dire à 2m50 et puis le doute masculin va être à 25km c'est pas tu vois par rapport au Moyen-Âge là j'ai eu en fait de toute façon Raphaël moi j'ai vraiment un problème avec le concept de société patriarcale ou de société matriarcale en fait parce que par exemple tu vois dans mon vocabulaire à moi donc ça n'engage que moi dans ma façon de penser ou quoi mais je sais pas le communisme ou le nazisme par exemple c'est typiquement matriarcal parce que c'est des collectivismes c'est la chaleur du collectif tu vois oui tu le prends comme ça tu le prends comme ça ouais je le prends je le prends du coup et je sais que l'anthropologie moderne pour eux là je suis un hérétique je dis n'importe quoi tu vois mais moi du coup c'est pour ça que j'emploie jamais dans aucun de mes ouvrages j'emploie jamais le terme patriarcal ou matriarcal pour caractériser une civilisation en fait alors si tu veux moi j'ai vraiment un rendu qui va être entre guillemets plus bourrant plus brut de décoffrage qui va être beaucoup plus mammiférien tu vois je vais même pas péter aussi loin que toi c'est à dire que pour moi c'est vraiment le fonctionnement de la famille nucléaire de base comme il y a chez le renard le chimpanzé la perderie et l'humain ouais mais moi justement c'est aussi pour ça que je suis pérennialiste et que je suis quand même très spiritualiste tu vois je suis pas que je suis pas de la vie en gros même si ce qu'il dit peut être très intéressant et effectivement l'être humain est un mammifère mais on est plus qu'un mammifère on a besoin d'autre chose tu vois c'est la fameuse expression de Jésus l'homme ne vit pas que de pain et certes on est des mammifères on est des animaux il n'y a pas de problème on répond à des règles animales et des règles de mammifères mais on est quand même un règne supérieur et les êtres humains ils sont j'allais dire moins prévisibles moins ils ont plus de culture que de nature par rapport aux animaux quoi en gros donc c'est là où c'est beaucoup plus complexe c'est que quand je parlais de société patriarcale matriarcale oui mais pour se faire moi je pense que pour se faire alors c'est là où je pense que je suis à rebours de toi c'est que pour se faire pour moi il faut une synchronisation animale pour permettre ça tu vois pour permettre que la bonne femme puisse douter la femelle renard ne va pas douter du mâle renard on est d'accord à éviter ça mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir douter l'un et l'autre et qu'on va ça va permettre aussi les grands questionnements modernes et amener là-dessus et bien c'est ça c'est cette synchronicité au niveau du couple de la famille de la structure entre guillemets animale et du fonctionnement animal de la famille tu vois ouais mais du coup je pense que l'être humain est bien tu peux commencer à partir ouais mais parce que moi je suis d'accord avec toi mais sinon ça s'appelle le tous contre tous ça s'appelle le chaos ou l'anarchie je veux dire même les peuples les plus arriérés les plus primitifs archaïques sauvages enfin quel que soit le qualificatif s'ils sont maintenus dans l'histoire c'est qu'ils avaient compris les principes biologiques et naturalistes de la vie en société chez les êtres humains mais par contre tous ces peuples même je vous dis les plus archaïques avaient des dieux avaient des rites avaient des totems avaient des tabous avaient des codes sociaux j'allais dire même plus on remonte en arrière et plus ils étaient présents ces codes sociaux donc tu vois c'est dans le sens que l'être humain il est bien plus complexe et bien plus subtil que n'importe qu'une vache qu'un mouton ou qu'un lapin tu vois je suis complètement d'accord mais tu vois c'était pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur le doute perso moi je pense que le doute c'est un luxe tu vois pour moi le doute est un luxe et ne pourra s'instaurer à partir du moment où tu vis bien t'as resté à bouffer t'as pas froid l'hiver t'as pas trop chaud l'été tu vois et là tu vas pouvoir mettre en place un doute tu vois ouais ouais je suis d'accord là je suis d'accord mais tu vois c'était pour faire le lien avec ça sinon sinon t'es une bête t'es une bête sauvage t'es des feuilles mortes soumis au vent et ça arrive dans l'histoire de l'humanité des périodes de régression culturelle et intellectuelle de malades où le but c'est la survie et la reproduction mais t'es d'accord que dans l'histoire même très ancienne on a vu des populations c'est bon ils avaient à bouffer ils arrivaient à se reproduire ils arrivaient à pas crever de froid l'hiver je dis pas que c'était facile mais du coup un doute et un questionnement sur l'univers a pu avoir lieu même chez des peuples que l'on dit primitifs ou que l'on dit archaïques mais qui en fait n'ont rien demandé à personne enfin tu vois ils ont fait leur truc quoi tu vois mais ils ont fait leur truc d'être humain donc un truc d'être humain ça implique des fois d'aller presque je sais pas comment dire peut-être pas à l'encontre des lois naturelles mais d'aller dans la culture pure quoi tu vois et moi je te dis pour avoir je sais que toi aussi t'as du beaucoup d'anthropologues et d'ethnologues même au fin fond de la Papouasie mais t'as des codes sociaux de malades mentaux tu vois des trucs ultra complexes quoi ou des cosmogonies ultra complexes quoi tu vois complètement c'est ça d'ailleurs c'est ça qui est fascinant et c'est ce qui fait qu'on se pose ces questions c'est que au fin fond de la Papouasie comme tu dis on va taper sur des mecs qui ont 62 QI et puis à 30 km il y en a qui vont taper du 132 QI dans la tribu tu regardes les gueules il n'y a pas de différence tu vois au niveau de la physionomie de la morphie et tout tu vois et j'en parlais il y a une heure une heure et demie tu sais quand je peux parler de César quand il a fait dans la guerre des Gaules et qu'il explique qu'il arrive chez des Suisses qui ont 17 monnaies mais qui sont beaux qui ont des très fins qui ont des machins mais c'est parce qu'il y a une perte culturelle alors que la perte génétique ne peut pas se faire comme ça alors que la perte culturelle en une génération c'est plié tu vois tu ne peux pas douter tu vois on a déjà parlé de ça avec Ralph dans un live privé sur l'âge d'or pour lui c'est très c'est pas ma pensée mais on n'était pas spécialement d'accord mais là dessus c'est de la spéculation et son point de vue est très intéressant pour lui c'est la civilisation qui rend compte les êtres humains et que du coup ce groupe avec 17 mots vu par Jules César en fait pour Ralph c'est que ce peuple vivait son âge d'or oui parce que pour lui la civilisation c'est la domestication c'est la solidification et plus tu vas inventer de mots de termes et plus tu es dans la complexité les sociétés complexes qui au bout du bout c'est de l'enculage de mouches en fait tu vois alors que peut-être qu'un peuple qui vit dans l'instant présent tu vois est peut-être plus heureux et c'est peut-être ça ce souvenir de l'âge d'or je ne sais pas mon avis parce que c'est très naturaliste et tout mais je trouve ça quand même ultra intéressant comme façon de penser c'est super intéressant parce que tu vois si on continue sur cet exemple 150 ans après comme je te le disais 6 générations ce même peuple c'était c'était le peuple le plus évolué des galerons tu vois ouais mais est-ce que c'était le peuple le plus évolué alors voilà parce qu'ils ont tapé un âge d'or de ouf alors que tous les autres autour étaient dans l'âge de ferre donc bon ils étaient entamés une décadence tu vois alors qu'eux ils étaient dans l'explosion voilà je vais vous laisser les gars ouais je suis pas trop parlé Nico mais non mais si on était 5 aussi au début c'était pas évident ouais au début j'entends mal j'entends mal ouais moi aussi et puis on commence direct sur des sujets tu vois c'est pas très vendeur mais après c'est pas grave il y a que les vrais qui sont là puis encore on est pas mal on est 170 c'est énorme donc c'est cool donc a priori on a pas trop fait chier les gens mais j'avoue c'est pas évident on a pas le même son et les questions elles étaient mais hardcore de chez hardcore bah merci Nico puis on se capte la semaine prochaine si tu veux allez ouais si on joue parce qu'il y a plein de jours je suis pas là mais on se tient courant tu me dis mais je serai chaud ça va allez bah la bise merci bonne soirée ciao tout le monde ciao alors je vais prendre la question de René Gaming que pensez-vous que la vie terrestre est un jeu un test de Dieu pour nous éprouver éprouver notre foi oui 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 on peut le voir on peut le voir comme ça je j'aurais tendance à dire là d'un point de vue d'un point de vue exotérique on va dire moi je pense que c'est vrai mais d'un point de vue ésotérique je dirais la vie terrestre est un jeu que Dieu s'est à lui-même donné un test pour s'éprouver lui-même avec un lui-même L majuscule et donc si on prend d'un point de vue extérieur donc comme ta question bah c'est vrai c'est vrai c'est pour nous éprouver éprouver notre foi mais au bout du bout c'est ça c'est une pensée très hindouiste mais c'est pour se rendre compte de ce qu'on appelle l'identité suprême qu'en fait tout est Brahma et que c'est Brahma qui regardait le monde à travers nous et que nous on croyait qu'on était une partie indépendante du tout ou une goutte d'eau indépendante de l'océan c'est ça notre mental c'est ça notre ego là je parle comme un gros gourou indien mais je pense quand même que c'est comme ça que je vois les choses et qu'au bout du bout en fait c'était juste Brahma qui décidait de regarder le monde à travers Pierre-Yves Le Noble ou à travers René Guémin donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez les gars mais oui oui René oui vas-y Spike ça inclut un schéma au bout du au bout du bout au bout du bout allô parlez plus fort les gars vous deux vous êtes beaucoup plus bas que moi ça va être dégueulasse en rediffant toi la perfection de ton son tu m'entends nué là parle plus fort non non tu n'es pas assez fort Spike ah ouais merde allô ouais là ça va ouais parce que toi par contre tu es toujours très fort et très net avec ton vieil appareil c'est étonnant c'est très étonnant ouais c'est vrai au bout du bout au bout du bout elle m'a manqué cette expression qu'est-ce que je kiffe au bout du bout j'adore en tout cas comme moi je pense comme René Gaming effectivement c'est comme on pourrait dire comme comme ce qu'il a dit c'est un jeu un test de jeu je pense aussi comme ça ça rejoint un peu ce qu'on nous apprend dans la religion ouais ouais et toi Raphaël et pareil n'hésite pas à te rapprocher du micro moi je vais aller faire un petit pipi je vous écoute mais juste essayez de parler fort les gars après moi je pense que ça inclut tu vois un plan je suppose que s'il y a Dieu Dieu est un plan je suis un choix les acteurs de ce plan après moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous positionnez les gars moi évidemment je suis croyant je suis européen je suis français je suis de souche catholique j'ai été élevé là-dedans donc je pense que oui et puis pour avoir grandi comme j'ai grandi avec des arabes autour de moi des asiatiques autour de moi ils n'avaient pas les mêmes outils spirituels et de croyance mais c'est ça aussi on était d'accord quand on faisait de la philo au sein de l'histoire je ne sais pas qu'on pense quoi non je vois ce que tu veux dire de toute façon depuis le début moi je suis d'accord avec ce que tu dis Raphaël mais tu as un point de vue beaucoup plus on va dire naturaliste que j'aime bien aussi c'est exactement ça il faut les deux comme je le dis tout le temps tout est bioculturel et ce que je reproche à beaucoup de spiritualistes voire même de pérennialistes c'est d'oublier le côté justement animal de l'être humain et justement moi je pense que je le prends trop justement ce côté animal je pense que je le prends trop en considération et que ça permet d'avoir un défaut de parti pris par rapport à tout ça tu vois à l'inverse de ce que tu dis ouais ouais je pense que moi ça me plombe parce que j'ai une évolution telle j'ai tellement voyagé j'ai été tellement à droite à gauche sur la planète machin j'ai tellement analysé les physionomies mais que du coup j'en viens à ça se trouve dans dix ans je serai musulman je serai juif je serai hindouiste j'en sais rien j'en sais rien non mais je comprends je comprends j'aurai la religion de ma géographie je m'en bats les couilles tu vois non non mais je vois ce que tu veux dire moi j'ai parce que moi j'ai aussi ce côté là qui m'est parfois reproché mais à l'inverse aussi on peut aussi me reprocher des fois d'être trop perché quoi trop dans l'ésotérisme machin j'ai eu toutes sortes de critiques positives ou négatives c'est juste que moi j'essaye de ménager la chèvre et le chou parce que je te dis je sais que tout n'est pas culturel mais je sais aussi que chez les êtres humains tout n'est pas naturel et biologique quoi tu vois que c'est toujours un espèce de combat entre ces deux entre ces deux points de vue et que comme souvent c'est mon avis la vérité elle se trouve dans le juste milieu de ces deux points de vue donc c'est intéressant c'est intéressant ouais ouais je suis d'accord avec ça et puis je mettrais peut-être une petite nuance sur tout ça c'est que c'est que comme on disait il y a deux heures au tout début de la discussion c'est que pour moi il y a encore ce côté religion du désert très sèche très dur et puis les religions de la forêt c'est-à-dire les religions paganistes européennes qui vont du Portugal jusque chez les vikings elles ont disparu si tu veux donc nous on a adopté des religions du désert on a développé par rapport à ça alors d'accord ça fait un métissage ça fait un métissage de façon de penser mais si tu veux alors après moi je suis foncièrement européen tu dirais malieu ben voilà ah mais j'avoue moi j'ai la même façon de penser c'est pour ça que moi j'ai pas adhéré alors forcément si on va en cercle en cercle excentrique je parle de moi ben forcément que ben je vais défendre mon village ma ville mon pays mon continent et ainsi de suite mais bon alors là on est peut-être dans une période de crise qui va faire on a une tendance au conservatisme et puis je me dis bon j'essaie de préserver ma culture mais voilà bon je suis un peu tiraillé entre les deux après moi aussi non non mais moi aussi là dessus moi je suis pareil je peux tout à fait reconnaître les grandeurs du christianisme du judaïsme et de l'islam mais si on parle après juste de moi moi Pierre-Yves il y a quelque chose qui fait que je sais que ça sera jamais pour moi en fait c'est pas mon truc et vu que le paganisme est mort tu vois c'est pas pour autant que je vais devenir néo-païen ou quoi que ce soit et moi j'ai tendance vu que j'ai une pensée cyclique je pense que au moment où le christianisme est arrivé en Occident le paganisme était au point mort et était avec dégénéré comme pas possible et que c'était devenu de la merde tu vois qu'il y a eu comme je sais pas les cathos tradis disent ouais mais depuis Vatican II le pape c'est plus le vrai pape machin ben ouais mais peut-être qu'il y a eu les mêmes processus dans le paganisme où il y a eu des réformes des trucs et que c'était complètement chaotique avec plein de sectes il y a eu peut-être un new age des paganistes et que heureusement qu'il y a eu la révélation chrétienne et l'évangélisation des campagnes pour refaire civilisation tu vois c'est ça que je pense oui alors moi je suis d'accord avec toi et puis je me suis posé cette question à un moment il y a quelques années tu vois et je me suis dit oui mais en fait c'est toujours pour justifier le pouvoir en place c'est-à-dire que t'as les expansifs t'as des religions qui étaient des spiritualités qui étaient expansives qui ont pris le pas sur des spiritualités qui n'étaient pas expansives et on peut on est encore là-dedans on est encore là-dedans en 2020 pour moi c'est cyclique c'est parce qu'on c'est comme si le plan divin savait qu'on allait devenir 8 milliards de personnes et qu'il fallait donner des gros exotérismes bêtes et méchants universalistes pour les êtres humains de la fin de cycle en fait tu vois ouais ouais c'est ça c'est ça et pour moi le gros bug entre Néandertal et Sapiens c'était le même c'était le même on était dans un exotérisme complètement différent avec des montants qui étaient les Sapiens venus d'Afrique et du Proche-Orient qui étaient montants qui étaient très exubérants et puis des Néandertaliens qui avaient la même spiritualité depuis 280 000 ans je ne sais pas si on arrive à ce qu'on peut déjà 280 000 ans qui étaient dans une stagnation et puis qui ont accepté les montants parce qu'eux étaient descendants et on est encore comme ça aujourd'hui c'est cyclique c'est des vagues c'est voilà alors je fais monter Will B moi les gars je vais vous laisser ok c'est très cool et franchement une fois que tu règles on pourrait même se faire de toute façon je ne t'avais pas appelé mais il faudrait qu'on s'appelle mais qu'on se fasse une émission tous les deux avec un meilleur son où on parle de tout ça tu vois mais vas-y demain je vais à la FNAC j'achète un vrai casque et je ne prends pas celui de ma fille donc comme ça on pourra on pourra discuter au moins d'avis mais merci c'était cool parce que si la forme n'était pas géniale le fond était excellent donc c'était très cool tes interventions merci merci Fierry pour l'invite merci les gars et puis bonne fin de discute éclatez-vous bien ça marche pareil bonne nuit à bientôt à bientôt salut ciao alors tu nous entends Will ou pas oui moi je vous entends vous m'entendez vous ouais ça va avec un son pas mal Spike t'es toujours là je demande à Spike s'il est toujours là je sais pas il interviendra bon bah en tout cas ça me fait plaisir que tu sois là Will bah moi aussi toujours un plaisir de te revoir si je puis dire ouais ouais non non c'est c'est très sympa t'as été passé l'autre coup mais je sais plus t'étais pas resté longtemps mais peut-être parce qu'on était beaucoup je me rappelle plus ouais ouais puis j'avais des problèmes de connexion ah oui voilà tu te déconnectais parce que Willy B de toute façon les gens qui sont sur le chat te connaissent t'es déjà passé plein de fois maintenant ça fait une dizaine de fois que tu passes ouais ouais bah ouais c'est avec plaisir je sais pas si si tout le monde me connaît mais mais en tout cas enfin voilà quoi moi moi je sais que j'aime beaucoup t'écouter j'aime bien écouter Guillaume aussi Guillaume j'adore j'adore le suivre sur ce qu'il fait sur sa chaîne j'aime bien Frater 7 j'aime bien Slow là Kaka Yoga en ce moment je vais l'inviter sur une libre antenne il faut que Guillaume il me file son mail parce que moi aussi j'aime bien ce qu'il fait ouais ouais mais il est un peu radical quand même on a des points ouais il est un complotiste j'aime bien les gros complotistes tu m'en connais ouais mais moi aussi à fond à fond et en plus des fois il arrive à me convaincre des fois je lui dis ouais t'as peut-être raison en fait tu sais on a eu on a eu un long débat sur sur le seigneur des anneaux et Star Wars et pour lui c'est 100% démoniaque quoi c'est bon bah tu vois on sera on sera d'accord ouais en parlant de choses démoniaques parce que tu vois c'est aussi en fait quand je vais je peux être très dualiste manichéen tu sais quand on parle d'Hollywood et tout ça mais c'est parce qu'en fait je suis pas du tout un grand cinéphile j'y connais rien en jeu vidéo je connais rien en film je connais rien en série donc en fait j'ai tendance à balayer ça du revers de la main c'est satanique et puis basta tu vois mais je sais qu'il y a du bon machin et puis que et justement là je vais prendre la question de Carl Lewis PYL t'as pensé quoi de l'album de Fritz Corleone et des polémiques autour alors la sortie c'était le 11 septembre c'était c'était lundi c'était lundi non non j'ai écouté je l'ai bien écouté il est pas mal du tout je pense que je pourrais faire le LMF mais parce qu'il est plus drill et moi j'aime bien la drill je sais que ça saoulait les gens et là il est revenu plus en mode trap il y a même un titre boom bap l'homme méthode qui est une tuerie et l'album il est bien bien là il y a zéro featuring aucun invité là il c'est du rap de la cave quoi tu vois c'est vraiment ouais 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 des peines de la cave enfin moi j'ai bien aimé les polémiques j'en ai rien à foutre les polémiques d'ailleurs ils s'en moquent dans l'album les polémiques c'est Pascal Praud et Roselyne Bachelot donc on s'en fout en fait des polémiques ouais mais je crois même que c'est pas polémiques du tout en plus c'est juste qu'ils cherchent la petite bête comme des connards non mais je crois même que c'est une stratégie de communication bien sûr il sait que ça va faire le buzz tu sais il est bien entouré derrière il y a Jaune il y a anciennement merde tu sais Alpha 520 Ghetto Foblis Gang non mais je sais je sais et puis bien sûr c'est une stratégie mais en fait Frisk Orléans moi j'ai grillé c'est un gars c'est un gros geek quoi il justement lui il kiffe le jeu vidéo il kiffe toutes les théories du complot il kiffe la NBA il kiffe le foot il kiffe la drogue et il parle que de ça en fait en gros et c'est juste que des fois oui il balance sur certaines personnalités ça plaît pas on s'en bat les couilles mais tu vois la polémique tu vois quand il dit je sais pas quoi je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin bah oui c'est vrai c'est vrai je pense que un violeur pour moi dans la hiérarchie des crimes c'est plus grave que d'être accusé d'antisémitisme ça je peux te le dire donc tu vois en fait au moins qu'est-ce que des polémiques qu'ils aillent se faire foutre en fait c'est les médias de merde et ce qu'il dit ça défonce là pour le coup lui aussi il envoie sur les les pédophiles ouais 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 un réseau Epstein merde ouais il y a un refrain tu sais c'est le refrain le refrain de la cave quoi tu sais ces refrains dans cet album tu sais normalement les refrains c'est un peu cool tu vois quand tu fais des refrains dans la musique ces refrains c'est l'apocalypse quoi tu vois dans le rap j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de Bill Clinton ouais excellent excellent même Lamborghini Lamborghini elle m'a fait trop rire quoi Lamborghini comme le pape ou je sais pas quoi enfin bref ouais comme le pape François quoi ouais mais c'est de la provoque c'est de la provoque parce qu'il sait que ça va buzzer il sait que c'est de la provoque par contre je pense qu'il le pense vraiment je pense que c'est vraiment un gros complotiste tu sais élevé aux vidéos complotistes tu sais avec la musique de Requiem for a Dream ou de Matrix tu vois tu sens que le gars c'est un gros geek qui fume des joints tu sais depuis qu'il a 15 ans il fume des joints et il regarde je suis sûr qu'il regarde les conférences de Pierre Hillard de Youssef Indy et tout ça je suis sûr qu'il écoutait Soral sur son canapé rouge j'en suis certain tu vois ah oui ah oui oui aussi je pense que dans le passé oui mais par contre je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui il y a des théories du complot qu'il avance je ne suis pas sûr qu'il y croit encore tu vois c'est comme quand il parle du fait qu'il s'explose à la ligne et qu'il fume des forêts entières tous les jours je pense que c'est une bête de travail et qu'il ne se défonce pas autant qu'il le dit c'est juste que ça fait bien de le dire dans les textes je vois ce que tu veux dire parce que tu sais moi j'aimais beaucoup Lou Vresval qui est mort à 23 ans l'année dernière et lui pour le coup il était défoncé tu voyais sa déchéance physique à cause de c'est comme comment ça s'appelle l'exo-contin c'est des opioïdes la crise aux Etats-Unis c'est des drogues de zombies ça ouais non attends comment ça s'appelle déjà l'exi-contin je ne sais pas quoi non non c'est merde merde c'est pas le tramadol il y a le tramadol ah ouais le fentanyl le fentanyl ouais voilà le fentanyl et apparemment ça arrive en France à Paris à Lyon il y a il y a déjà du fentanyl qui tourne apparemment c'est sûr et d'ailleurs c'est un peu comme la poule ou l'oeuf mais chaque style et là c'est très complotiste ce que je vais dire là je pense comme Kaka Yuga là dessus je pense que c'est de l'ingénierie la musique moderne pour moi c'est de l'ingénierie sociale qui est liée avec la vente d'une drogue ouais ouais mais alors justement le rock'n'roll c'était pour vendre des clopes vendre de l'alcool vendre de la coke pourquoi pas le reggae c'était pour vendre du cannabis comme le et le rap pareil suivant les périodes promouvait auprès de la jeunesse occidentale les nouvelles drogues en fait et l'électro c'était tout ce qui était l'SD MD et tout ça tu vois dire que chaque style musicau est lié à une drogue parce qu'au bout du bout c'est de l'ingénierie sociale négative pour ruiner la jeunesse d'Occident sur ce genre de questions et tu vois je peux aimer Frisk Orléon mais je l'aime pas au niveau métaphysique tu vois ce que je veux dire je l'aime bien c'est mon ambas qui aime bien tu vois c'est juste que je m'en rends compte tu vois je suis capable de parce que moi si j'écoute du Frisk Orléon comme je le dis tout le temps c'est pour faire des pompes faire ma vaisselle ou quand je roule en bagnole machin tu vois mais je veux dire je vais pas je m'en fous des polémiques autour tout simplement parce que je m'en fous de ce que pense Frisk Orléon sur la géopolitique ou sur le monde et tout tu vois je suis assez grand pour me faire mon avis tu vois mais je sais que c'est des moyens de propagande d'ingénierie sociale sur les adolescents il y a ça aussi parce que en gros je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est que d'un côté Frisk Orléon il va critiquer le satanisme dans le rap et son rap c'est du rap de chétan mon gars c'est vrai mais c'est vrai que ça casse la nuque et ben voilà c'est ça la musique je sais pas la musique quand t'es fan de rap je ferais la même discussion si je discutais avec un hardos un gars tu vois du black metal ou je sais pas quoi moi c'est pas du tout mon style musical mais je pourrais tout à fait comprendre s'il me dit ben bien sûr c'est bien satanique c'est bien des lambasses qui est mise en avant dans ce genre de musique c'est pareil pour le son de Frisk Orléon c'est juste que ça correspond plus à mon vécu et à mon état vibratoire et tu dois pas être très haut franchement ouais ouais non mais c'est sûr mais moi aussi j'ai pris un grand plaisir à l'écouter l'album et même si je suis pas d'accord avec tout et qu'on pourrait débattre de 6 machin le fait est qu'il a sorti il a sorti un truc de ouf pour moi il a progressé il a progressé en rap aussi ouais un truc de dingue il a des techniques mais c'est des katas quoi c'est des katas ouais ouais et vu l'état du rap français aujourd'hui moi je te dis je préfère en fait je me demande je me posais la question bon en fait je me demande si mon album préféré en fait c'est pas le premier le projet Bluebeam en fait pareil le LMF il est incroyable mais il est un peu inégal il y a des titres il aurait dû faire moins de titres et moins de featuring on va dire là celui-là le dernier il est bien compact il est pas mal du tout mais il n'y a pas d'énorme tuerie qui me transcende les deux titres clippés c'est peut-être les deux que j'aime le moins en fait mais je salue l'ambiance générale je salue ses progrès en rap et puis il y a quelques titres qui m'ont vraiment fracassé la tête ouais ouais c'est peut-être qu'on a plus l'effet de surprise aussi qu'avec projet Bluebeam on arrivait vraiment sur un truc on l'a pris dans la gueule c'était vraiment nouveau quoi tandis que maintenant Freeze on commence à connaître un peu les techniques on commence à connaître la musique quoi et et bon il utilise toujours un peu les mêmes pour CD et tout et moi j'ai dans ma voiture là en ce moment moi j'ai le je sais pas si tu vois ce que c'est j'ai le Riyad Sadio tu sais le Maxi Freeze Corleone et H22 ah oui 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 ouais ouais je vois carrément mais j'ai pas écouté ça 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 te tabasse ça ça te tabasse la tête quoi ah ouais j'étais avec mon gamin là quand on allait dans le Tarn en bagnole je l'avais bien bien fort et tout et tu sais vu qu'il est pas très long c'est un dit titre quand il s'est terminé tu sais mon gamin mais il a failli chialer il m'a dit vas-y non mais remets-le papa il est trop bien c'est vrai on disait pas un mot et maintenant franchement c'est de la grosse grosse tuerie je crois qu'il a pas été très bien reçu parce que je te dis là pour le coup il y a des grosses infrabasses il est très drill dans l'ambiance mais moi j'aime beaucoup ce style musical qui commence à dater maintenant et je sais que les les aficionados de rap sont saoulés par la mode de la drill dans le rap français alors que moi j'aime bien toujours j'aime bien en fait c'est goût c'est juste ouais non moi la drill ça me dérange pas je suis pas encore gavé mais par contre c'est H22 tu vois sa façon de chuchoter je suis pas fan ah ouais moi j'aime beaucoup je préfère Freeze bien sûr au niveau de son timbre de voix et tout ça mais non non moi j'aime bien H22 j'aime bien l'ambiance voilà ah non mais je vais l'écouter je vais l'écouter du coup je vais me faire mon avis ah ouais le Riyad Sadio il 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 est pas mal du tout il est bonne ambiance bonne ambiance du cimetière mélange de cimetières de catacombes et d'égout oh et tu sais quoi j'ai vu une vidéo là sur Youtube c'était les 5 featuring les moins connus de Freeze Corleone et si tu tapes ça sur Youtube mais mec mais il a fait des featuring avec des gars qu'on connait pas quoi mais notamment avec un rappeur italien donc complètement inconnu en France mais il a sorti un couplet mais de l'enfer quoi je te jure et sur les 5 il y en a 3 mais il y en a 3 là que que j'écoute en boucle parce que parce que ah bah vas-y vas-y je regarderai je regarderai parce que moi aussi j'aime bien moi c'était il y a 3-4 ans il était au summum franchement ouais bah justement c'est dans ces eaux là et il y a un featuring avec RAS et c'est un gars du 93 je crois et ça s'appelle projet Cobra 2 ok écoute ça écoute ça tu vas tu vas halluciner vraiment ah non je sais je sais moi tu sais mon titre préféré de Freeze Corleone c'est celui avec gazo ouais 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 DrillFR4 ouais ouais ce titre là il me pète la tête et bah franchement écoute écoute Cobra 2 ok c'est cool ouais alors je vois que désolé si on parle de mais moi je pensais qu'on allait en parler plus plus tôt de ça c'est normal de faire une petite chronique une petite chronique hip hop d'ailleurs tu nous entends ou pas Spike c'est con qui on a perdu on a perdu Spike parce que lui il fait du rap Spike ouais 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 je sais bien je l'ai déjà entendu enfin j'ai déjà je vous ai déjà entendu ensemble quoi ah attends je vais essayer attends je vais le virer du studio voilà et je vais essayer de le faire remonter voir si ça change quelque chose tu nous entends ou pas Spike non tu sais j'ai l'impression de faire une séance de spiritisme c'est des chasseurs de fantômes moi j'aime bien ce genre de vidéo sur Youtube ça me fait marrer alors Florian Barboteau quelqu'un ici s'est-il déjà rendu à Perillos 66 ouais ouais j'y suis déjà allé je suis allé pour capter l'ambiance et c'est vrai qu'entre l'isolement du lieu et ce qu'on en dit tombeau du Christ on s'y sent observé ouais 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 c'est toute la région autour de Rennes-le-Château de toute manière c'est bien mystique là-bas il y a plein d'endroits comme ça après l'histoire que c'est le tombeau du Christ machin enfin non c'est juste un endroit chargé en tout cas ça c'est clair c'est vrai alors je connais de nom mais je suis jamais allé mais c'est vrai que Rennes-le-Château puis tout ce qui tourne autour ouais franchement moi j'aimerais bien aller y faire un tour parce que parce que ah oui déjà c'est magnifique comme endroit et puis toute l'histoire de Rennes-le-Château enfin pour toute une vie et tout bien sûr ouais c'est beau ce que dit Merzine Belidouek là on revient dans la métaphysique tu sais sur les questions de est-ce que la vie c'est une épreuve tu sais et magnifique phrase de Merzine Belidouek Dieu s'est suicidé parce que sa toute puissance ne peut rien contre la tragédie de sa solidarité c'est une magnifique phrase Merzine et c'est un peu ce que je pense et c'est ça le le sacrifice primordial c'est l'auto-sacrifice de Dieu qui aurait pu rester en lui-même et qui a suscité une création pour ne pas contre la tragédie de sa solitude en fait bien sûr c'est magnifique parfait aphorisme et et ça rejoint un peu l'idée que tu que tu disais tout à l'heure avec laquelle je suis complètement d'accord Dieu c'est comme un enfant qui joue à se découvrir lui-même grâce à nous en fait il s'est divisé il s'est il a explosé en Big Bang il s'est divisé pour pour lancer une partie pour apprendre à mieux se connaître moi je le vois comme ça ouais ouais pour que c'est presque un peu égocentrique j'en sais rien mais pour que ses créatures l'aiment tu vois le loup tu vois ouais ouais et qu'on fasse le choix de revenir en lui et que à la fin de l'expérience ben on va tous rejoindre l'unité et il aura fait enfin l'expérience d'apprendre à se connaître entièrement de l'altérité l'expérience de l'altérité l'expérience de la multiplicité et du coup de la naissance de la mort tu vois alors que lui il est il est en lui-même sans commencement ni fin quoi ouais ouais et la souffrance l'amour tous les sentiments enfin et c'est dans ce sens-là que je disais que c'était exotériquement ben la vie c'est une épreuve pour qu'on ait la foi et qu'on reconnaisse Dieu mais au bout d'esotériquement c'était presque une épreuve que se donnait Dieu à lui-même en fait tu vois exactement exactement ouais voilà et René Gaming dit Merzim ben ça je pense que enfin moi je l'ai déjà dit cette phrase donc enfin je suis 100% d'accord avec René Gaming euh Dieu est sorti de lui-même pour jouer à se retrouver car il s'emmerdait ben c'est exactement ça pour vous aussi on peut le voir comme ça en fait et c'est là où le mythe est ultra intéressant parce qu'en fait les mythes ils parlent de ça mais c'est compliqué à expliquer tout ça donc t'es bien obligé de le faire de façon imagée pour que la la majorité tu sais entre 7 et 77 ans que les gens comprennent cette histoire tu vois ouais c'est l'histoire du géant primordial tu vois dans dans les cultures archaïques de Sibérie une culture chamanique on dit que Dieu c'était un géant primordial tu sais qui a été démembré en fait et que chaque partie de l'univers ben c'est sa tête ses bras son ventre on retrouve ça dans l'hindouisme aussi également c'est ce que j'allais dire dans l'hindouisme il y a beaucoup il y a beaucoup ça même Pantagruel dans les traditions du sud de la France il y a un peu le géant primordial un coup il a pissé par là ça fait une rivière il a chié ça fait une montagne des trucs comme ça mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours cette notion de jeu où la vie n'est qu'un jeu en fait moi je le pense aussi et c'est pour ça que je ne suis pas très religieux c'est pour un religieux notamment des monothéismes abramiques la vie c'est un drame ou une tragédie alors que moi c'est plutôt une pièce une pièce de théâtre tu vois un peu comme un film pour le coup tu vois un film où il t'arrive des épreuves des trucs pas cool mais en même temps tu serres la meuf tu finis par niquer tes ennemis enfin tu vois ce que je veux dire il y a la vie elle est c'est pas un long fleuve tranquille justement où t'as juste à te à te soumettre à un espèce de dieu tout puissant à t'agenouiller devant lui j'aime bien aussi c'est très païen je le sais mais j'aime bien cette mentalité de voir je vais dire dieu mais les dieux les puissances divines comme des alliés temporaires ou des ennemis temporaires en fait ouais ouais comme une pièce de théâtre une comédie burlesque oui oui peut-être pas burlesque mais pas aussi sérieuse que ne le veulent nous le faire croire les les exotérismes notamment abramiques toutes les religions on va dire dévotionnelles tous les et à notre époque tout est comme ça tu vois le culte du chef le culte du gourou le culte de c'est moi qui ai raison les autres sont damnés tout ça alors qu'en fait non ouais c'est un grand jeu que dieu s'est à lui-même donné et nous on doit être ces fidèles acteurs quoi et jouer le rôle qu'il nous a attribué quoi parce que c'est le metteur en scène c'est le producteur c'est le scénariste c'est le propriétaire de la salle c'est tout je vais te raconter une histoire une fois où j'avais pris beaucoup beaucoup de substances j'ai eu une expérience qui n'a pas duré très longtemps mais je me suis retrouvé hors du temps et de l'espace et j'étais pris comme dans un espèce de manège géant un espèce de tourbillon immense et en fait c'était comme comme un manège comme un manège avec avec plein avec plein de petits diablotins plein de petits anges plein de plein de gens qui c'était même pas des gens c'était des entités quoi qui qui étaient mortes de rire et tout et il y avait vraiment cet aspect de de grandes blagues comme comme une grande farce un grand cirque quoi tu vois ça n'a pas duré longtemps je suis vite revenu à moi mais non non tout à fait j'ai eu la même le même type d'expérience sous substance également et je vois tout à fait ce que mais c'est pour ça aussi que tu tu le vois mais je sais pas comment dire mais miniatures où il y a des squelettes qui dansent là c'est il y a une espèce de bouche de l'enfer qui crache des sorcières des dragons des squelettes avec des des tambours tu vois ce que je veux dire des squelettes qui jouent de la trompette ou ce genre de truc moi franchement je trouve ça ça me fait trop marrer tu vois je trouve ça ultra sympathique c'est à dire que tu vois ma miniature elle peut paraître dark elle peut paraître satanique moi je suis désolé c'est comme quand je parlais de Friskor Leone je dois avoir sûrement une vibration trop basse alors que pourtant je suis pas satanique moi ça me fait marrer en fait ça me fait marrer parce que il y a quelque chose au fin fond de mon fort intérieur qui me dit que la vie c'est un peu ça c'est qu'en gros tu sais moi je dis que je suis misanthrope alors que c'est pas forcément vrai mais en gros les autres c'est tous des démons qui jouent de la trompette quoi en gros ouais 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 et puis ils font des coups de pute tu vois ce que je veux dire tu sais c'est comme dans les tableaux de Bruegel tu vois c'est une espèce de masse grouillante et si tu regardes les détails t'as des gens avec un nez rouge l'oeil bien inquiétant t'as des petites meufs super pures mais qui en fait finalement cachent leur jeu tu vois c'est ça la vie tu vois c'est bien chiant mais en même temps c'est bien cool tu vois c'est comme ça quand je me lève le matin c'est comme je l'avais déjà dit quelques fois je sais que moi je serai jamais heureux mais en même temps je sais que je serai jamais malheureux quoi que tu vois la vie c'est la roue du destin de la déesse fortune qui tourne la roue de la fortune et toi t'es au milieu avec les yeux bandés et des fois t'as la tête en bas des fois t'as la tête en haut quand t'as la tête en haut tu te prends pour plus grand que ce que tu n'es et puis t'inquiète que deux trois semaines après ou deux trois ans après en fait la vie elle te remet la tête en bas puis tu diras j'aurais mieux fait d'être beaucoup plus humble je suis qu'une grosse merde et tout puis après hop elle va remonter tu diras non en fait je suis pas une si grosse merde que ça enfin tu vois c'est la vie en fait tu vois c'est le destin qui joue avec nos nerfs et notre intelligence notre second degré si on veut alors Will B il est parti Spike US tu m'entends là ah on t'avait perdu ouais parce que j'étais en train de rebrancher tu sais le portable je sais que mon portable ça chauffe à mort le portable avec le StreamYard ah ouais ouais donc là je l'ai rebranché en plus j'étais sur la route je viens de faire 50 bornes et tout en vous écoutant en parlant avec vous et pour le rap effectivement ça parle de rap sans crier gare moi j'ai pas trop ouais ouais ah bah justement moi je voulais avoir ton avis sur le Frisk Orléon et sur les les soi-disant polémiques ouais mon avis d'Argus du rap français mais c'était avant parce que là sur la Frisk Orléon la polémique ma cousine Valou elle y a répondu sur un sur un canal I24 sur un canal israélien justement qui commençait à dire oui antisémite elle a défendu grave le hip-hop et tout et Frisk Orléon qui est produit par par Shaun d'Holocauste elle a l'équipe du Ghetto Fabulous Gang comme vous avez dit je me suis pas trop penché sur l'équipe du 6-6-7 là tout ça mais il rappe un peu pareil lui et l'autre l'autre star du 6-6-7 là je sais pas comment il s'appelle Osiris Jack ouais Osiris Jack et lui il rappe un peu dans le même et il est original leur style Frisk il est bon je l'ai écouté mais après j'ai pas été plus loin je me suis pas tapé des délires sur son son mais lui tu me dis que lui il dénonce des trucs mais en même temps c'est satanique il prône les gonzesses l'oseille il parle pas trop de gonzesses franchement pas trop l'oseille j'ai des flots par citernes ma petite est archi belle il faut que je l'emmène dans les archipels moi ça me fait trop kiffer ce genre de face quoi rime multisyllabique rime riche voilà excellentissime et tu vois et ça va pas bien loin en fait c'est juste que moi je recherche j'en ai déjà parlé plein de fois on a fait une émission ensemble tu me connais maintenant je m'embranle en fait du fond quand j'écoute du rap moi c'est juste la forme est-ce que ça me fait bouger la nuque et est-ce qu'il y a des gros flots multisyllabiques avec des phases avec des gros punchlines quoi et je m'en fous que le sens et je te dis lui il joue comme on l'a dit avec Will B il joue sur le côté complot et tout ça parce que t'as Pascal Pro qui fait des émissions sur lui ils en ont même parlé à l'Assemblée Nationale alors qu'on s'en bat les couilles tu vois lui c'est juste de la grosse punchline bien grâce quoi tu vois c'est pas bien pas bien grave quoi tu vois ouais mais mais quand même quand tu calcules cette phase que tu viens de me faire c'est une phase intelligente où il y a de la réflexion et quand même du vocabulaire un peu recherché donc t'aimes bien aussi ça quand même un peu oui 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 j'aime bien l'art l'art de la rime quoi l'art de poser sa voix c'est juste que le fond tu vois c'est du le message le message tu t'en fous ouais le message je m'en fous c'est du gros ego trip bien à l'ancienne bien gratuit et je demande pas plus à un rappeur je demande pas qu'il m'explique la géopolitique ou quoi tu vois tu vois les phases où il se fait emmerder Frisk Orléon c'est quand il dit j'arrive déterminé comme le jeune Adolphe tu comprends cette phase c'est pas une phase antisémite du tout non c'est pas antisémite mais bon quelque part on dit il aime bien on se dit est-ce qu'il aime bien ou pas non non mais c'est de la provoque et du second degré c'est de la provoque toute façon ouais ouais il y a beaucoup de provoque de second degré et voilà comme dans son dernier album il dit je conduis je conduis comme un vieux raciste allemand alors que c'est un Renoir tu vois ouais voilà fuck c'est négro fuck c'est négro comme Jean-Marie mais quand il parle de ça quand il dit c'est négro c'est les autres rappeurs du rap game et il les nique tiens moi je trouve que ça défonce comme phase tu vois ça veut pas dire qu'il est pour le RN en fait c'est même tu vois ça s'appelle de l'égo trip ça c'est vieux comme le monde depuis que le rap existe t'as de l'égo trip et tu craches sur la concurrence et c'est une phase que t'as jamais entendue qui est certes très provoque mais qui déglingue qui déglingue le rap français tu vois moi j'adhère à 100% je comprends 100% son délire et ça n'a rien d'antisémite ou de je sais pas quoi tu vois non bon j'ai pas tout écouté maintenant il peut y avoir des trucs qui soient peut-être limite ou borderline mais moi j'ai pas senti ma cousine Valou qui est feuche dans le rap c'est une productrice connue tu vois c'est l'associé à Michel tu vois quand il s'est fait taper Michel Zéclair par les keufs dans son studio ouais j'ai pas trop suivi enfin j'ai vu l'histoire mais j'ai pas trop suivi il était dans les aboutissants son associé et ce studio où ça s'est passé c'est le studio à ma marraine dans le hip-hop et à Mazinku parce qu'elle est feuche et tout ça Anne-Valérie Atlan Valou et elle a parlé elle a défendu le rap elle a même défendu Kanye Kanye West avec ses propos débiles et tout parce qu'elle elle est hip-hop jusqu'à la moelle tu vois elle a été sacrée Zulu Queen il y a longtemps par Afrika Bamba t'as lui-même c'est une meuf du hip-hop mais vraiment plus que moi c'est elle qui m'a même introduit un peu dans le milieu ouais mais moi j'ai mis un peu de côté le pura et tout ça parce que bon aigri dégoûté qu'ils m'ont jamais donné l'heure et je viens d'enregistrer un morceau trollesque j'espère qu'il va sortir sur la compilation qui s'appelle Homme de l'ombre de Ego Sized donc qui était le grand manitou de la cliquage je ne sais pas si tu te rappelles ouais ouais je connais ouais ouais tout à fait j'habite à côté de chez Raphaël d'ailleurs c'est mon petit ref c'est mon poteau on se prépare pour aller à une soirée hip-hop là à Paris-la-Villette lui et moi avec Raphaël qui chantait le rap mon paradis et tout ça et moi j'ai mis de côté je viens d'enregistrer un morceau trollex pour sa compile qui s'appelle Trop facile genre j'arrête le rap c'est trop facile ou là-dedans je te balance que le rap puisqu'il est devenu et tout ça et je te fais un refrain où je chante mais vraiment je me moque tu sais c'est comme c'est comme si je les bisque un peu tu vois je les fais bisquets en leur disant j'arrête le rap c'est trop facile je suis fasciné par d'autres bails ouais ben non non mais bien sûr mais ça c'est vieux comme le monde la provoque en plus de ça ça c'est un reproche que je vais faire mais pas tous les juifs parce que vous avez l'autodérision franchement mais c'est les juifs de plateau c'est ceux qui cassent c'est eux qui cassent les couilles qui voient de l'antisémitisme partout dans un de ces vieux titres il dit je veux que mes enfants vivent comme des rentiers juifs moi ça me choque pas du tout en fait on voit tout à fait ce qu'il veut dire en fait en gros lui c'est ces gars il vient du Sénégal machin il a les pieds dans la boue et il a envie que sa progéniture elle vive comme Rothschild quoi mais c'est pas grave c'est pas tu vois limite limite moi limite moi j'aime bien entendre ça parce que moi je suis un feu je suis un feu je sais je sais mais tu vois ce que je veux dire la phase c'est parce que ça veut dire quelque chose parce qu'en plus c'est vrai tu vois on va pas dire mes enfants ils vivent comme un rentier zimbabouéen c'est de la merde et sachant quand je te dis ça tout le monde en prend son grade et en plus de ça il y a aussi des phases à la maître Gibbs afro-centriste et tout ça et puis anti-cathos aussi anti-cathos il parle aussi pas mal des prêtres catholiques enfin tout le monde en prend pour son grade franchement non sauf sauf moi je dis à quand le featuring Frisco-Leon Kenya Arcana ça pourrait être marrant tu vois pour le coup justement je pense qu'un gars comme Frisco-Leon il s'en battrait les couilles il le ferait alors que du côté de Kenya Arcana elle elle est beaucoup trop politisée et elle se dirait non non vas-y lui c'est un putain de dégénéré c'est le rap il fait l'apologie de la société de consommation et du satanisme tu vois donc c'est comme ce que tu dis c'est comme un débat il y a plein de droitards qui seraient 100% d'accord à faire des débats avec des gauchistes par contre il y a zéro gauchiste qui veulent débattre avec un droitard ouais 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 tu vois ce que je me disais alors qui est le plus tolérant dans l'histoire et bien c'est celui qui veut bien débattre avec tout le monde tu vois moi d'ailleurs je suis pareil moi j'aimerais bien discuter avec un transhumaniste ou quoi si d'ailleurs je l'ai déjà fait ça m'est déjà arrivé en plus par exemple un gars comme Conversano même si j'aime bien le personnage et tout il y a plein de sa vision du monde on n'a pas du tout la même vision du monde ça ne nous a pas empêché de délirer et puis si on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord alors tu vois tout à l'heure Raphaël c'est dommage que son son n'était pas assez fort mais c'est un gars très naturaliste qui va parler de l'homme de Néandertal des sapiens c'est tout et moi vous me connaissez c'est pas du tout mon vocabulaire ma vision du monde mais en fait on arrive à discuter en fait comme je pourrais discuter comme je l'avais dit ça se fera peut-être un jour avec quelqu'un comme Delavier même si je ne partage pas sa vision du monde mais s'ils peuvent dire des choses intéressantes dans certains domaines et puis au bout du bout même si on n'est pas d'accord on ne va pas se mettre sur la gueule le personnage mais sympathique en fait tu vois il y a des gens de gauche comme ça il y a certaines féministes à cheveux bleus elles me font marrer j'aimerais bien discuter avec elles mais même j'aime bien Delavier et la Calorie moi aussi moi aussi moi aussi en tout cas dans le monde physique dans le monde matériel dans le monde sensible comme dirait Platon le monde de la nécessité Delavier il a 100% raison et paix sur terre petite vidéo dès qu'il parle de spiritualité je suis désolé ça c'est une critique négative de Delavier dès qu'il parle de spiritualité il tombe les deux pieds joints les deux pieds en premier dans le new age bien dégueulasse là il passe à côté là il passe à côté déjà le gars c'est un génie du dessin c'est un génie de l'anatomie il a des bonnes réflexions philosophiques en prenant en compte la Calorie mais c'est pas un grand théologien c'est pas un grand métaphysicien mais c'est pas grave je crois qu'il a beaucoup d'amour quand même pour l'humanité oui oui non mais je te dis le personnage ne met pas du tout antipathique moi j'aime bien c'est comme souvent moi je fais des tacles tu sais sur Pierre Hillard ou sur les cathotradis tu vois j'avais oublié le nom je parlais de Jérôme Bourbon tout à l'heure de Rivarol moi Jérôme Bourbon faire un resto avec Jérôme Bourbon je serais trop content ça me ferait marrer aïe 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 on bouffrait des gros steaks et on parlerait de période interdite tu vois mais ça me ferait marrer tu vois tu vois comment ça je comprends pas très bien là les heures les tâches sombres les heures les plus sombres de l'histoire j'ai encore des coups de fil de Tel Aviv à cause de toi Pierre Hill ils veulent pas que je participe dans tes lives oh merde bah même Conversano ça t'a coûté LBE un petit peu non c'est Ralph c'est surtout Ralph parce que mais le problème c'est que moi Ralph on est pote maintenant ça va faire 3-4 ans Ralph il a pas changé d'un iota il y a des gens parce qu'il s'intéresse à plein de sujets il peut s'intéresser à la spiritualité mais Ralph ça a toujours été un putain de gros droitard moi ça me dérange pas du tout sur plein de choses comme souvent lui il me dit il me dit ouais mais toi t'es un gauchiste bah ouais mais je suis plus un gauchiste que Ralph Ralph le sujet ethnique compte beaucoup pour lui et c'est juste qu'il va pas en parler 5000 ans mais que des fois t'es en libre antenne bon bah tu sais on a tendance un peu à se lâcher t'es entre potes et tout Ralph ça va ouais c'est malpensant ça bourrine mais Ralph il déteste les trois religions du livre donc tout le monde en prend pour son grade aussi et moi je comprends son point de vue c'est juste que moi je le comprends d'un point de vue historique et que charnellement comme j'en ai parlé tout à l'heure que charnellement personnellement j'y ai pas trouvé mon compte parce que je pense que je suis un un espèce de païen un espèce de païen ascétique ou je sais pas quoi un espèce de taoïste perdu au milieu de la Bourgogne quoi tu vois je ne sers à rien moi quand je parle de dogme ou quoi que ce soit et sinon moi je parle de haut et enfin quand je dis de haut c'est pas je prends les choses de haut mais c'est que je regarde les grands flux civilisationnels sans y mettre de ma personne et que bien que je sois pérennialiste ou quoi ou que je me dise spiritualiste je prends en compte l'aspect biologique et ethnique dans mes réflexions quoi et qui sont présentes dans mes bouquins mais et moi je fais pas de diffamation je fais pas de racisme mais je suis entre guillemets racialiste tu vois je fais une différence et voilà et avec le bouc émissaire on s'était j'étais venu sur un de ses lives j'avais exposé exactement ce que j'avais envie de dire lui il a compris ce que je voulais dire et il m'a toujours dit que lui c'est pas contre moi qu'il a un problème c'est que lui ça le fait chier les gens avec qui je suis pote en fait tu vois et qu'il avait entendu Ralph dire des choses abusées quand il parle de de bougnou la cuillère de chiffres c'est vrai ça c'est des choses que moi même je ne dirais pas je ne dirais jamais ce genre d'expression je sais que Ralph un petit peu chaud va aller sortir moi ça me dérange pas ça dérange certaines personnes et machin est-ce que t'es potes avec les potes de tes potes tu vois même dans la vraie vie moi je sais pas moi un de mes meilleurs potes son pote d'enfance je l'aime pas trop on le sait quoi tu vois c'est pas grave c'est pas pour autant que je vois plus mon pote tu vois du coup peut-être trop ouvert mais pareil le bouc émissaire moi je n'ai jamais été en embrouille avec lui parce que je vois tout à fait son paradigme et lui c'est un musulman pratiquant moi j'ai rien à dire par rapport à ça tu vois la religion moi j'aimais j'aimais beaucoup les fake stories franchement moi aussi moi aussi et franchement en tout cas de mon côté la porte elle est toujours ouverte et c'est vrai que ça va faire maintenant un an un an et demi qu'on se parle plus et je sais d'où ça vient je crois même que t'étais là je crois Spike je sais plus c'était la libre antenne je sais plus c'était la 24 ou la 34 il y avait Mounir en plus qui était là mais Ralph il avait vraiment mais bourriné mais vous pouvez même pas imaginer c'est même incroyable que ma chaîne elle ait pas sauté tellement il était mal pensant mais même Ralph on est voulu sur la forme je lui ai dit vas-y putain t'as trop bourriné la dernière libre antenne mais au bout du bout je vois ce qu'il veut dire je comprends ce qu'il veut dire je sais que c'est pas méchant tu vois ouais mais c'est mal parlant c'est pas seulement mal pensant quand tu sais tous les rebeufs les renois ou les feux qui t'écoutent et tout ça et qu'on est un peu ouvert et on est un peu des délires on a du recul ma parole que même quand c'est mal pensant comme ça nous on rigole et tout et on reste avec quoi je sais je sais moi c'est à vous que je parle c'est aux frères d'âme c'est ça c'est les gens qui peuvent comprendre moi franchement pareil moi je pourrais tu vois je sais pas par exemple tiens on parle de Frisk Orléon quand Frisk Orléon il dit je suis Mike Meignan t'es Hugo Lloris tu vois c'est en gros tu sais il fait des propos des fois qui sont afrocentristes et un peu anti-blanc il fait des dédicaces à Adama Traoré Frisk Orléon tu vois donc du coup je sais pas si au bout du bout on fait vraiment partie du même camp ou quoi tu vois mais je comprends je comprends son délire je comprends parfaitement son délire ça me dérange pas du tout même les afrocentristes les kamides j'écoute la chaîne de Mobali Makassi il est pas tendre avec les blancs et tout ça et en plus dans leur ensemble il est centralisé et tout mais moi j'écoute ça c'est intéressant de voir qu'ils veulent revenir à la spiritualité tu vois il y a des choses qui font écho même si c'est pas toi je suis pas je suis pas quelqu'un de clivant je prends ce qu'il y a à prendre chez les gens et je sais qu'on a des différences des contradictions et que dans un monde ça sera le cas au général on fera peut-être pas partie du même camp mais pour l'instant on s'en fout on est dans le même bateau pour l'instant on est dans le même bateau et puis de toute façon c'est intéressant comme avis ou même quand j'écoute des droits des droits tu vois et que j'écoute leur envie de revenir à la tradition tout ça ça fait écho aussi à moi ou à ben ouais mais alors tu vois c'est là où tiens d'ailleurs je conseille l'interview tu vois chez Livre Noir de Conversano je trouve qu'il expose bien sa façon de penser et je la trouve pas du tout certes c'est très mal pensant pour la bien pensance actuelle mais je la trouve très modérée et tout ça et du coup moi en fait mon problème c'est les assimilationnistes c'est qu'en fait moi j'ai jamais cru aux valeurs de la république je m'en fous de la république en fait quoi j'ai même vu aussi un short de Papacito qui disait la même chose en fait c'est sur l'Abaïa tu vois on va pas défendre l'Abaïa parce que c'est un truc musulman je suis pseudo musulman pseudo ça a été inventé par les frères musulmans pour faire de l'ingénierie sociale machin de l'antrisme dans les écoles et tout mais par contre les droits d'art qui sont contre l'Abaïa pour défendre la laïcité et les valeurs de la république c'est de la merde c'est de la merde les deux en fait on se fait on se fait piéger par deux trucs de merde tu vois t'as le choix entre diarrhée et vomi entre la peste et le choléra donc du coup c'est ça qui fait chier en fait et moi pour de vrai je préfère un afro-centriste assumé qu'un Renoir qui va mettre des costards et qui va jouer le blanc avec son béret machin pour faire style auprès des bobos ouais voilà d'ailleurs ces gars là ils se font quand ils vont en cité ou quoi que ce soit ils se font dézinguer en fait et moi c'est pareil chez les musulmans ou chez les juifs en fait c'est pour ça aussi par exemple moi que j'aime bien Hulkan quelqu'un comme Hulkan moi je l'aime bien moi aussi moi aussi il assume il assume voilà il défend sa communauté il arrive ouais voilà et puis le personnage mais sympathique bon il a peut-être bourriné mais il a bourriné contre des gens qui méritaient qu'on bourrine contre eux tu vois il n'y a pas de problème et puis il a le droit de se tromper de faire de la merde ou quoi mais le personnage me fait marrer et puis comme je disais sur Jérôme Bourbon ça me ferait trop rire de faire un repas avec Hulkan discuter de tout et n'importe quoi avec lui je suis sûr qu'il est beaucoup plus spirituel et intelligent qu'on ne le croit je pense même qu'il s'est vraiment pour le coup un gros QI à trois chiffres et moi il n'est pas du tout même si je suis on ne fait pas partie du même camp comme je le dis au bout du bout on ne sera pas dans le même camp mais la personne me fait marrer mais plutôt sympathique mais plutôt sympathique quelque chose qu'on a en commun je pense sur cette chaîne c'est qu'on va chercher chez les autres on va plus chercher ce qu'on a en commun que nos points de désaccord par exemple tu vas parler avec un passionné de basket tu vas parler avec un passionné de rap tu vas parler avec un passionné de métaphysique tu vas parler avec un droitard avec un gauchiste tu peux parler avec un feu avec un renois un musulman un cathod tradit et et t'essayes toujours de trouver des points de des points de convergence plutôt que plutôt que des points de c'est vrai et moi je dis pas je suis pas en train de me vanter ou quoi que ce soit mais moi je suis quelqu'un franchement de vrai quoi ce que je dis je dis pas des choses très personnelles je donne pas de nom machin mais je partage mes expériences personnelles et tout ça et quand quand je dis des trucs c'est la vérité en fait ça me prend déjà que ma tête elle est remplie de choses si en plus de c'est de me dire tiens j'ai inventé t'es le mytho donc après il faut que je parle de tu vois tu te mets dans un enfer personnel quand t'es un mythomane et je sais que chez les maghrébins ou chez les subsahariens ce côté là de ma personnalité est très 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 apprécié dans tous mes potes donc extra-européens tu vois non français de souche ils préfèrent un droitard droit dans ses bottes qu'un bobo tu sais pro-immigration mais qui va être un putain de paternaliste avec eux et qu'ils savent que le gars c'est juste là pour tu sais se faire bien voir voir socialement alors qu'il porte pas ses couilles et qu'il veut pas dire ce qu'il veut dire tu vois ce que je veux dire la nupesse la nupesse dans toute sa splendeur ouais dégueulasse la nupesse non non c'est c'est horrible quoi c'est horrible moi tu sais que à cause de cette gauche là de merde que je suis passé un peu un peu à droite si tu veux dans mon esprit quoi que même jeune même jeune il y avait bien deux trois idées à droite voire chez Jean-Marie Le Pen que j'étais d'accord même jeune ben ça c'est parce que t'es né dans une structure familiale même j'en sais rien ton degré de pratique ou quoi mais que ça soit les juifs ou les musulmans au bout du bout ils sont de droite c'est pas des woke les musulmans et les juifs à la base le juif du quotidien comme disait Soral il est pas de gauche pour de vrai s'il est de gauche c'est pour des opportunités professionnelles ou quoi tu vois parce que t'inquiète les gens ils sont pas cons ils savent aussi gérer les trucs et ils savent mais pour de vrai tu sais ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme moi je le comprends mais je peux je peux vous dire que c'est très temporaire comme façon de penser parce qu'à un moment donné ça va pas ensemble ça va mal finir l'islamo-gauchisme c'est des antinomies tu vois la pensée islamique normale traditionnelle mais à la papa un musulman il aime pas trop les homosexuels il aime pas trop tu sais les tatouages il aime pas trop les meufs qui s'habillent court il aime pas trop tu vois il aime beaucoup de choses qui se rapprochent des cathodradis ou des gens de droite classique tu vois bah c'est c'est Bassem qui résume bien oui voilà il se sent plus proche d'un droitard fier de fier de son pays et de ses racines plutôt que plutôt que d'un gauchiste LGBT qui essaye de séduire non non mais je sais mais moi et tu sais c'est pas du tout parce que tu sais t'as le justificatif dégueulasse tu sais des gauchistes de dire oui mais moi j'ai des potes noirs j'ai des potes arabes moi j'en ai mais depuis de toute façon j'étais obligé d'en avoir je suis né dans un environnement je suis né dans une cité donc je suis né dans un environnement multiculturel qui est de la connerie ce terme multiculturel c'est pour c'est le mot gentil pour dire multi-ethnique parce que même dans au sein d'une même ethnie entre un bourgeois un prolo entre un citadin un campagnard c'est des cultures différentes donc quand on dit multiculturel à notre époque c'est un pléonasme pour ne pas dire multi-ethnique mais moi je suis né dans cet environnement là que je sois content ou pas content moi je ne suis pas quelqu'un de nostalgique sur quelque chose que je n'ai pas vécu et du coup c'est ça que je voulais la fameuse phrase que je voulais dire c'est j'ai plein de potes extra-européens musulmans non-musulmans maghrébins africains culture un peu pagano-christianisme musulmans mais musulmans en mode subsaharien c'est pas pareil que les musulmans maghrébins qui ne doivent être pas pareil que les musulmans de l'Arabie tu vois ou que les musulmans d'Indonésie c'est à dire que c'est compliqué on est dans un monde de mélange tu vois on parlait tout à l'heure avec Guillaume du plan Calergie on est tous on est nés en plein dedans toi Spike c'est pareil tu vois ce que je veux dire tu es ouais mais justement vas-y vas-y ouais ce que je voulais te dire c'est que tout à l'heure quand tu disais la fameuse phrase de l'aéroport Charles de Gaulle sur de lui-même et dominateur moi par exemple dans la vie j'aime les potes comme ça je veux pas des victimes dans mes potes mes potes je veux qu'ils soient sur eux-mêmes et dominateur tu vois et les autres nations quand j'entends un français fier de lui faut pas qu'il soit raciste bien sûr mais quand il est fier de lui par sa nation il veut défendre ses valeurs et tout moi ça me parle un rebeu pareil un algérien je comprends tu vois ça me parle parce qu'en fait ça fait quoi moi-même ça veut pas dire que ça veut dire que moi je reste comme je suis je reste juif tu vois fier de moi-même et j'aime bien que l'autre il va me dire bah moi je suis un français fier de moi-même tu vois j'aime bien ça c'est ça qui m'intéresse 100% d'accord j'ai une anecdote quand j'étais jeune et que je vivais à la cité pardon à chaque fois qu'on discutait et tout que je racontais une histoire les potos à chaque fois ils me disaient dis voilà dis voilà et moi je disais non je dis pas voilà je dis pas voilà je suis pas musulman je suis français je suis chrétien non je dis pas voilà et bah là il me disait bah respect respect mec voilà on te respecte quand t'es sûr de toi comme ça et tout ouais tout à fait c'est vrai que c'est un dégénéré un peu hulkan dans un certain sens il en a fait des fois il était foufou et je connais un petit un petit frère à lui c'est mon pote depuis quelques années sur internet c'est un autre fluche qui fait le travail justement des fans d'Israël et la communauté plus que moi c'est hulkan pour moi et son petit ref c'est Neshek Taoun il s'appelle sa chaîne Neshek Taoun et lui c'est un pote à moi j'aimerais bien l'amener avec toi un jour pour qu'il parle de tout ça pour parler de ça oh mais en rien avec grand plaisir moi je suis je pourrais parler avec un martien woke tu vois t'as pas deux youpins sur ton truc ah ouais bah là attention ça y est ah ça y est ils vont te ouais bah là là par contre après là moi je vais rentrer du mauvais côté de la force quoi les complotistes ils vont dire que je fais le jeu t'as y est t'as tourné t'as tourné ouais ouais non mais non mais même pas même pas franchement les gens qui m'écoutent sur ma chaîne ils me cassent pas trop les couilles franchement que ça soit parce que tu vois ce qui est cool par contre sur ma chaîne c'est que tu vois j'ai des des droits tard entre guillemets à la Delavier tu vois tu sais des gens qui viennent souvent plutôt de chez Ralph ou quoi que ce soit pour eux je suis un ésotériste de merde universaliste de merde quoi et à l'inverse j'ai des new age tu sais 100% bien pensant limite gauchiste souvent d'ailleurs des meufs elles aiment bien mon côté un peu bourrin et puis ça tu vois les gens ils comprennent que de toute façon je vais rien faire j'ai pas j'ai pas de bombe atomique j'ai pas de porte-avion j'ai pas de de pouvoir de décision j'ai juste ma théorie des trois camps que t'as magnifiquement renommée théorie des trois villages qui est beaucoup plus beaucoup plus vendeur beaucoup plus vendeuse comme théorie ça c'est mon gène rien à vendre franchement je vais rien je vais rien faire je vais rien faire quoi non des trois villages c'est magnifique c'est du marketing très gros ouais ouais ça c'était puissant je pense qu'il n'y a qu'un groupe à qui tu dois déplaire fortement c'est les féministes oh ça dépend ça dépend bah les féministes de gauche oui là je pense qu'elles me détestent ou les la communauté LGBT aussi non pas je leur en veux pas personnellement tu vois mais je trouve que pour moi c'est pas une idéologie tu vois c'est une chacun sa sexualité chacun fait ce qu'il veut avec son cul tu vois en gros et je m'en fous de leurs revendications parce que pour moi il n'y a quoi il n'y a même pas 1% de la population qui est concernée je ne dis pas que leurs problèmes n'existent pas ou quoi c'est juste qu'ils en font beaucoup trop par rapport à ce qui pèse en fait tu vois mon problème c'est la généralisation de l'exception c'est ça en fait qui me fait chier mais pareil moi j'ai rien franchement j'en ai pas j'ai jamais eu si j'ai eu dans ma bande de potes à la fac il y avait un gay et je m'en battais les couilles il y avait un juif aussi d'ailleurs je m'en battais les couilles c'était pas ton potes c'est un bordel ah non non quand je te dis c'était mon groupe de potes élargi mais tu vois des gens avec qui j'ai fait des soirées si si j'avais des potes juifs qui avaient des émissions hip hop sur Radio Chalum Dijon qui organisait des soirées dans des clubs à Dijon où ils ont invité Princesse Agnès et tout non mais j'ai tapé des soirées de fous avec eux et eux c'était vraiment en mode c'était vraiment des fils de bourges de bourges juifs là pour le coup mais qui s'encaillait avec des gars du rap et des graffeurs et avec qui aussi je jouais au basket d'ailleurs on faisait du streetball et tout ensemble c'était des trop 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 bon gars je savais qu'ils étaient juifs je m'en battais les couilles je voulais te dire je voulais te dire un truc pour notre auditoire ça fait plaisir ce chat est merveilleux aussi déjà on n'est pas uniforme savoir qu'il y a des moi des fois on se dispute pendant toute la soirée avec un feu on n'est pas d'accord on est tous les deux juifs tu vois ce que je veux dire on n'est pas d'accord sur des points donc on est on est un peu excuse moi ça sonne en même temps putain tu m'entends ? ouais ouais je t'entends vas-y vas-y coupe ton appel mais on t'entend on t'entend on l'a perdu on n'entend plus non mais il va revenir il va revenir en tout cas c'est cool alors du de la 456 donc j'ai j'ai plus d'une ouais j'ai une heure de retard sur le chat je suis désolé la remigration t'es la seule solution non 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 il n'y aura pas de remigration ça moi j'y crois pas une seule seconde c'est un rêve un rêve pieux des gens qui se réveillent et qui se disent ah merde en fait si on continue comme ça dans 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 50 ans la France elle sera sera plus blanche tu vois ça sera autre chose quoi on va changer de paradigme et tout mais ça va se faire par contre c'est là où si vous avez de l'espoir sur la la préservation d'une France blanche catholique ou quoi faut pas m'écouter je n'y crois pas non mais il y aura peut-être une petite minorité qui va rémigrer quand ils vont comprendre que la France et l'Europe est en train de dégringoler et que les forces vives les cerveaux vont retourner dans leur pays d'origine pour investir là-bas à la Kémiceba tu vois parce qu'ils vont comprendre je crois pas je crois pas ça sera vrai à la marge ça sera vrai à la marge mais on s'en fiche de la marge on s'en fiche de l'exception en majorité de toute façon le continent européen les peuples occidentaux les blancs si on veut ils sont vieillissants ne font plus de gamins face à un continent africain en pleine ébullition démographique c'est le seul continent qui n'a pas fait sa transition démographique comme on dit et franchement il y a 90% c'est des peuples très jeunes et 90% des 15-25 ans ils veulent aller en Europe et je pense que même une Europe brésilianisée sera toujours plus attractive que le Zimbabwe ou que le Nigeria donc c'est foutu en fait c'est foutu c'est foutu ça je te dis par exemple tu vois on parle de Ralph qui bourrine ou quoi lui au tout début où on se parlait au téléphone me parlait de choses comme de la remigration ou quoi que ce soit enfin là il n'est pas là pour le dire mais maintenant qu'il a compris le problème qu'il a compris il sait que c'est foutu en fait c'est terminare terminados c'est foutu moi aussi je pense que la démographie il n'y aura pas de solution c'est terminé la solution il fallait la prendre il y a 30 ans ou 40 ans en fait maintenant c'est terminé il fallait faire une politique il fallait ne pas faire le regroupement familial il fallait refuser l'immigration extra-européenne pour faire baisser les salaires tout ça ça a été fait nous on n'était même pas encore nés et en plus de ça il n'a fallu faire une politique nataliste tu vois spécialement réservée aux blancs pour qu'ils fassent des gamins en fait on a fait venir de plus en plus de monde extra-européen et les blancs ne leur a donné que des idéologies mortifères anti-vitalistes et donc du coup c'est terminé au niveau des générations en fait donc après on peut dire oui peut-être machin mais en fait on s'en fout nos enfants nous-mêmes nos enfants et nos petits-enfants ne vivront pas ça et vivront le déferlement démographique sur l'Europe et sur l'Occident de l'Afrique subsaharienne et ça pour moi c'est pas une critique c'est un constat et que du coup bah oui il aurait fallu faire moi je pense que ça va être de la merde ça c'est vrai ça c'est mon jugement de valeur à moi mais par contre je n'ai aucune solution pour changer cette merde ou alors ça sera nos arrières-petits-enfants qui géreront le truc mais là déjà c'est plié pour les trois prochaines générations les 100 prochaines années c'est plié et la France ça va pas devenir un pays du tiers-monde c'est pour ça que je parle de mexicanisation ou de brésilianisation ça va être de plus en plus de la merde mais cette merde elle sera quand même gérée par les superstructures par l'informatique par l'état par tout ce qu'on veut par cette surorganisation exactement comme le Brésil ça se trouve même le PIB de la France il va augmenter par contre ça sera un trou amer de géant alors ça je n'ai aucune solution je dis pas que c'est bien ou que c'est mal pour moi c'est vraiment juste un constat froid ouais ouais non mais je suis assez d'accord mais 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 je sais qu'il y a des pays comme la Hongrie par exemple ou le Danemark qui ont réussi à à stopper cette invasion cette avalanche mais on sera jamais 100% d'accord Will mais on on est les peuples ont une histoire et les Hongrois ou les Danois ils ont pas inventé les droits de l'homme ils ont pas colonisé la moitié de la planète avec leur Bible et leur école républicaine nous on a un passé et on est tributaire de notre passé qui nous revient à la gueule en mode effet boomhang le Danemark ils ont pas colonisé la moitié de l'Afrique il n'y a pas la moitié il n'y a pas la moitié de l'Afrique qui est danophone l'universalisme les lumières tout ça tout ça et la Hongrie pour connaître je suis déjà allé puis je me suis intéressé au cas de la Hongrie de Orban qui est pour moi un très bon dirigeant j'aime bien Orban il n'y a pas de soucis mais le truc c'est que la Hongrie historiquement parlant la Hongrie c'est une espèce de vallée une espèce de plaine entre le Caucase et l'Europe occidentale et eux toutes les grandes invasions que ça soit les Huns les musulmans les comment on appelle ça les mongols c'était leur porte d'entrée sur l'Europe occidentale donc les pauvres hongrois leur histoire national c'est de lutter contre des invasions migratoires en gros donc eux ils ont le logiciel ils ont l'atavisme national ou populaire de on fait bloc contre l'ennemi venu de l'Est et du coup eux forcément les histoires de universalisme ou de je ne sais pas quoi ça ils ne mangeront pas les hongrois bien qu'ils doivent être bien mélangés aussi oui oui tout à fait tout à fait déjà ne serait-ce que linguistiquement c'est que la Hongrie la langue hongroise elle est c'est une langue phino-hougrienne donc le hougrien c'est Hongrie et phino c'est Finlande c'est à dire que les le hongrois ressemble au finlandais tu vois alors que je ne sais pas le roumain c'est une langue indo-européenne le roumain c'est une langue latine le roumain ouais voilà c'est une langue latine et les les hongrois déjà c'est des c'est des chinois au niveau linguistique c'est chelou la géographie joue beaucoup aussi dans l'histoire la topographie même je dirais quand tu as des frontières naturelles quand tu es quand tu es sur une île par exemple ou quand tu es entouré de montagnes ou de fleuves ça peut jouer beaucoup aussi dans l'histoire des peuples je pense tout à fait tout à fait et justement pour l'exemple de la France tu vois on peut voir l'Europe occidentale comme une presqu'île et nous la France on est la fin de la presqu'île donc tous les peuples au bout d'un moment putain merde ils sont tombés sur l'océan Atlantique et il y en a certains qui sont partis en Orient puis il y en a certains qui sont restés donc en fait la France ça c'est vrai là je parle comme les antiracistes les gauchistes la France ça a toujours été une terre d'immigration sauf que avant la colonisation ça se faisait entre blancs ou indo-européens quoi ou à la rigueur des peuples turco-mongols quoi mais qui restent dans le bassin eurasien et depuis la colonisation la France elle a fait venir des gens du continent africain que ça soit des nord-africains ou des subsahariens et ça c'est récent il y a deux mois ça a 200 ans tout ça et l'arrivée massive des nord-africains puis des subsahariens ça date des années 70 et ça date notamment du regroupement familial il y a déjà eu bien sûr des immigrations nord-africaines notamment de travail mais les gars ils avaient un je ne sais pas comment dire un visa de 10 ans ils bossaient chez Renault ou à Peugeot ou à Sochaux et ensuite ils revenaient chez eux en fait tu vois et il y a eu je crois que c'est comment il s'appelle le président avant Mitterrand Giscard d'Estaing Giscard voilà c'est ce que Giscard qui a eu le regroupement familial où en gros les travailleurs extra-européens ont pu faire venir leur famille leurs cousins et puis il n'y a pas que ça il y a aussi le regroupement familial le regroupement familial et il y a tout cette entreprise d'ingénierie sociale qui là a été exacerbée à partir des années Mitterrand de touche pas à mon pote de l'antiracisme du cosmopolitisme de on est tous frères et puis pour aller jusqu'en 2023 où là on tombe sur des trucs mais complètement cinglés quoi tu vois des trucs des reportages de la BBC pour expliquer que les habitants originels de l'Angleterre ils étaient noirs quoi tu vois on vient à des folies comme ça et moi pour connaître pour m'intéresser pour savoir que l'être humain c'est un homo mythologicus dans 50 ans ça sera plus on n'apprendra plus aux petits africains que leurs ancêtres les gaulois ça sera des profs blancs ou des profs noirs qui apprendront aux rares petits blancs qui seront là qui seront nés que leurs ancêtres étaient africains et on leur apprendra mettre Gims et les pyramides volantes ça j'en suis sûr et certain je dis vraiment pas ça pour rigoler ça peut paraître fou ce que je dis mais je dis vraiment pas ça pour rigoler les pyramides électriques d'ailleurs Ralph qu'on peut traiter de raciste ou de racialiste ou ce qu'on veut sa vidéo sur Maître Gims prenait le contre-pied des souverainistes des ététiciens qui disaient c'est n'importe quoi et tout ça et non c'est que Maître Gims c'est le prophète d'un âge d'or c'est un fondateur de mythes il est dans la mythopéia subsaharienne qui de toute façon sera majoritaire dans 50 ans sur le sol français donc on va en bouffer les Fernand Nathan ça sera le Wakanda Alice Issoco Alice Issoco édition le Wakanda et Black Panther voilà nous on les a fait chier avec la Jérusalem céleste alors qu'eux ils avaient leur mythe africain on les a fait chier avec le communisme on les a fait chier avec la dictature du prolétariat on les a fait chier avec les droits de l'homme avec l'homme nouveau machin on va se le reprendre en boomerang et ça d'ailleurs je ne suis pas un grand lecteur de Hegel mais je crois que c'est plus ou moins ce que veut dire Hegel quand il parle de la dialectique historique et ça avec nos religions aussi on les a emmerdées qui ne leur concernent pas bien sûr bien sûr vous avez chier avec nos bibles et je te dis moi je connais bien les mythes enfin il y en a plein c'est infini c'est foisonnant mais c'est ultra c'est comme les mythes grecs les mythes africains à l'ancienne les mythes archaïques ils sont ultra intéressants en plus de ça il n'y a pas de soucis tu vois est-ce qu'il n'y a pas pardon est-ce qu'il n'y a pas une volonté subconsciente de l'occident de vouloir s'auto détruire avec des hommes qui se coupent les couilles avec des femmes qui ne veulent plus faire de gosses est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'une civilisation et dans notre subconscient collectif on sait qu'on est déjà mort et on fait je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit exactement ça culture de mort victimisation haine de soi et c'était un je te dis un auteur romain je ne me rappelle plus qui c'était qui parlait de fatigue de vivre que Rome qui était contemporain de la chute de Rome et cet auteur disait que la cause première à la chute de Rome c'était la fatigue de vivre des Romains fatigue de vivre si on ne fait plus de gamin on se prélase dans le confort oh c'est bon j'ai mon petit Pornhub je peux appeler un Uber Eats j'ai mon un mois de vacances dans l'année c'est cool tu vois mais on s'en fout de transmettre quoi que ce soit on s'en fout de notre héritage et c'est la fin c'est triste c'est triste ouais ouais c'est triste c'est triste mais c'est pas nouveau par contre c'est ça que je veux dire c'est que c'est déjà arrivé à d'autres civilisations et ces civilisations là elles sont dans des musées elles sont dans des vitrines dans des musées où c'est des ruines dans la pleine nature tu vois c'est ça qui va nous arriver ouais ouais comme pour l'Egypte l'Egypte aussi bien sûr bien sûr voilà la Grèce et je pense qu'on passe par les mêmes symptômes après c'est pas que l'histoire se répète mais il y a une trame générale quoi il y a le c'est un peu tu vois je vais donner une une analogie culinaire c'est comme si l'histoire c'était un plat à tarte et à l'intérieur de ce plat il y a des tartes différentes mais qui se ressemblent en fait tu vois tu fais 10 tartes aux pommes dans un plat à tarte c'est le même plat à tarte les 10 tartes aux pommes elles seront différentes avec un petit goût différent mais finalement c'est la même recette et puis elles se ressemblent toutes quoi donc quand on dit que l'histoire ne repasse pas les plats l'histoire ne repasse pas les mêmes plats mais l'histoire par contre c'est le même menu quoi il y a une trame générale qui est inchangeante et et nous du coup c'est ce qui me fait être si sûr de moi quand je parle on passe par les mêmes symptômes les mêmes analogies que des civilisations qui arrivaient en fin de cycle qui ont collapsé ouais l'anacyclose oui voilà par exemple il y a plein de modèles viables l'anacyclose la loi de régression des castes moi j'aime bien quelqu'un comme Philippe Fabry qui parle de l'historionomie lui il parle de la parlementarisation des peuples quoi que plus plus le parlement et prend de l'ampleur et plus ça part en vrille enfin il y a plein de mais tout ça c'est des symptômes déjà vus quoi c'est du déjà vu quoi on parlait tout à l'heure de la question du déjà vu en termes individuels en termes collectifs tout ce qu'on vit actuellement ça a été déjà vu quoi je sais pas sur le chat l'auteur romain dont je je parle parlait de l'homosexualisme et du transgenre à la fin de l'empire romain quoi c'est un auteur incroyable il parle de trucs sociétaux qui sont qui parlent du wokisme romain quoi je sais plus qui c'est ah oui oui ils étaient dans la dégénérescence complète quoi et et d'ailleurs je crois que c'est une invasion barbare qui a mis un terme à toute leur connerie quoi enfin oui l'invasion barbare l'invasion barbare et ben c'est c'est l'empé 12 ans en fait voilà on y est voilà ça va partir sur autre chose je sais pas quoi mais entre le grand empire romain florissant et le au moment où on peut dire le moyen âge des cathédrales tu vois où l'occident s'est redressé il s'est passé un millénaire donc si ça se trouve nous on va se taper un millénaire de 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 avant que ça reparte sur un truc tranquille quoi ouais mais est-ce que c'est une mauvaise chose est-ce que c'est une bonne chose c'est c'est la nature qui est faite comme ça et je pense que de toute façon on peut on peut juste être témoin et on n'a pas en bon stoïcien on n'a pas de prise sur sur ce qui va se passer donc et donc on peut regarder les laisser longtemps mais les histoires de remigration moi j'y crois pas une seule seconde c'est justement quelqu'un comme Henri de Lesquins c'est comme Ulcan tu vois Henri de Lesquins il m'est sympathique j'aime bien son côté hautain j'aime bien il bourrine il est marrant Henri de Lesquins mais ces histoires on va renvoyer en charter les migrants machin ou je sais pas quoi mais lui dans 10 ans il est plus là je crois que dans ses enfants il y en a un qui est prêtre donc il n'aura pas de gamin il n'aura pas de petits enfants de ce côté là et une de ses filles elle est avocate de gauche en gros c'est la fin d'une c'est un boomer de merde quoi en gros voilà c'est tout et quand les boomers ne seront plus là et ben notre génération putain nous on aura 50-60 ans et en fait ça sera le ça sera quoicoubélande quoi quoicoubistan comme dit comme dit croblant ben oui c'est marrant moi j'aime bien les nouveaux mots ça sera le quoi dans dans 20-25 ans quand la génération des boomers va mourir va décéder les gens ils vont se réveiller du jour au lendemain ils vont dire ah merde en fait c'est le bordel en fait c'est le Brésil quoi c'est fini quoi alors pourquoi t'as affiché ce commentaire le nouveau là ouais non mais parce que ça m'intéresse ça m'intéresse x y z l'ASMR est-il une pratique chamanique des anciens alors j'en sais rien du tout alors par contre moi qui m'intéresse au phénomène de société à la sociologie sociologie de comptoir tu m'entends l'ASMR euh m'interroge sur son degré de nocivité ou de bienveillance en fait moi j'ai du j'ai vraiment du mal avec ça parce que pour moi c'est une espèce de paraphilie tu vois on a déjà parlé avec Audrey des paraphilies des trucs des pratiques sexuelles un peu hors normes quoi en dehors de la normalité pour moi l'ASMR c'est de l'espèce de porno soft pour et c'est là où en fait pour moi tout ça c'est des symptômes l'ASMR c'est un symptôme des petits européens qui ont la fatigue de vivre et franchement vous croyez que les nigériens les érythréens les somaliens qui traversent la méditerranée qui traversent le maghreb déjà il faut traverser le maghreb ensuite la méditerranée pour arriver à Lampedusa qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'ASMR quoi tu vois ça c'est vraiment un putain de truc de soit décadent ou dégénéré ou les deux à la fois mais deux peuples qui ont la fatigue de vivre et comme je parlais tout à l'heure de Frisco Orléone il y a un côté de moi qui comprend ça en fait je ne sais pas comment dire le monde il est tellement con tellement cruel tellement basé sur du du fake et ou du matériel grossier tu sais c'est le même symptôme que j'avais vu un reportage sur les jeunes japonais qui payaient des meufs c'était même pas des prostituées mais c'était même pas des meufs pour les niquer en fait c'était pas pour avoir une prestation sexuelle c'était juste pour mettre leur tête sur leur genou tu sais genre et c'est vrai que c'est cool tu vois quand tu as une meuf tu mets ta tête sur tes genoux tu sais t'es un peu crevé le dimanche après-midi tu regardes une série de merde et je sais pas ou tu dors à moitié sur ta meuf tu vois c'est cool en fait comme ambiance mais il y a des gars qui sont obligés de payer pour retrouver enfin j'allais dire retrouver mais ils l'ont jamais connu tu vois sinon t'en as rien à foutre tu vois pour trouver quelque chose du chaleureux en fait c'est même plus du charnel tu vois c'est du chaleureux tu vois dire que le monde il est tellement froid et l'ASMR c'est peut-être donner un peu de chaleur à des gros geeks puceaux devant leur ordi quoi tu vois enfin vous voyez je vais vous entendre là-dessus les gars mais c'est pas un sujet inintéressant de l'ASMR allô excuse-moi la question du monsieur du XYZ là je l'avais déjà repéré tout à l'heure parce que je me demande il n'y a pas de chamanique là-dedans un peu de parler doucement il n'y avait pas des systèmes comme ça avant pour initier ça moi non là par contre là-dessus non pour moi c'est pas une pratique chamanique des anciens c'est une pratique très moderne de de petits occidentaux ou d'asiatiques qui vivent dans des sociétés surorganisées et qui ont juste le besoin charnel d'entendre une petite voix gentille de ton pote ou de ta meuf à l'oreille tu vois c'est pas seulement une petite voix l'ASMR il y a aussi un côté où tu parles comme ça tu sais comme quand on se parlait tout doucement dans la chambre avec notre frère on ne voulait pas que vos parents nous entendent ou quand ta meuf tu vois c'est un truc comme ça non non il y a vraiment une déviance sexuelle les gars ils ne bandent plus ils ne bandent plus bah oui non mais je vois ce que tu veux dire c'est que en fait tu vois moi je dois penser comme un homme préhistorique mais par exemple une meuf qui m'intéresse j'ai envie de la serrer et les petits mots doux sur l'oreiller ça vient en surplus et d'ailleurs c'est et là c'est plus sexuel c'est juste tu vois la chaleur de vivre de deux humains enfin je sais pas c'est l'amour pour le coup des petits trucs du quotidien tu sais des petits sourires des petits mots sur la table tu vois quand tu te réveilles le matin tu vois par exemple ta meuf elle va bosser une heure avant toi tu te réveilles et elle t'a mis un petit mot elle t'a préparé un petit truc et un petit sourire tu vois vraiment des trucs ce que je dis ça peut paraître romantique à deux balles mais en fait c'est ça que tu te dis qui fait que cette personne elle pense à toi et tout ça ça fait du bien tu vois puis tu lui rends l'appareil excuse moi je voulais dire t'as pas remarqué que dans cette époque enfin je sais pas je sais pas si t'as remarqué mais les meufs maintenant elles adorent par exemple les relations où on va commencer par les mots doux on va se parler au téléphone des heures dire bonne nuit avant de se pécho ou avant de se rendre moi j'ai aucun succès auprès de ce style de meuf ça rejoint aussi mime only fan où les mecs sont prêts à payer sans rien en retour sans rien en retour ah oui c'est pour ça je vois ce que tu veux dire de toute façon j'ai commencé à parler de paraphilie donc il y a forcément un peu le côté sexuel derrière mais c'est de la sexualité ultra cheap et en fait c'est des gens qui sont en manque d'affection voilà là c'est même pas tu vois il y a vraiment des gens qui sont en manque de sexe en manque de de charnel mais qui peuvent avoir de l'affection de leurs parents de leurs potes de leur soeur ou de leurs frères mais ils ont une misère sexuelle mais là l'ASMR ou ce genre de truc c'est pour des gens qui sont bien sûr en misère sexuelle mais les mêmes limites ils l'ont acté tu vois ils ont acté que ça sera des puceaux jusqu'à la fin de leur vie mais ils sont en misère affective dire qu'il y avait ils n'ont même pas un cousin une maman un pote à qui appeler donc ils sont obligés de payer des prestations ou d'être consommateur de prestations qui vont leur rappeler ce que c'est que la bienveillance entre êtres humains quoi et là là t'es au bout du bout du les grandes victimes pardon vas-y non non mais je sais moi j'avais vu c'était franchement c'était il y a 3-4 ans c'était une pub je sais pas je regardais les playoffs NBA sur une chaîne américaine et t'avais une pub donc américaine et c'était un radio réveil mais un peu type Tamagotchi en fait le radio réveil il est à côté de ton lit mais en fait c'est ta meuf tu vois ton radio réveil t'envoie des messages à midi pour dire j'espère que ça s'est bien passé ton boulot mon chéri mange bien à la cantine machin tu vois c'est ton radio réveil qui t'envoie des messages tu vois comme si c'était ta meuf qui s'occupait de toi tu vois dans la journée vous voyez ce que je veux dire quoi c'était une vraie pub à des heures d'audience de ouf sur CNN enfin ESPN ce que je vous dis c'est ta meuf ou sa mère et moi ça m'avait choqué je me suis dit putain mais c'est horrible c'est horrible tu sais genre il y a ton radio réveil qui t'envoie un petit message mon courage mon chéri je sais que t'as une réunion bien chante aujourd'hui je pense à toi bisous tu vois et ça c'est ton radio réveil qui te l'envoie quoi mais là on y est en Asie il y a des mecs leurs meufs leurs copines c'est unis ouais ouais ben là c'est exactement ça ouais et ça je trouve ça incroyablement pathétique incroyablement triste et totalement anti-chamanique totalement moderne donc XYZ l'ASMR c'est une pratique dégueulasse d'un monde fatigué de vivre et qui n'a plus de relations sociales et de relations humaines quoi moi je veux dire et sans faire mon romantique à deux balles mais je veux dire je sais pas ma meuf si elle sait que j'ai un truc important à faire elle peut m'envoyer un petit texto en mode j'espère que ça va bien pour toi moi je fais ci moi je fais ça tu vois ça me fait plaisir tu vois je suis dans mon truc puis tu vois je reçois le texto j'ai un petit sourire en mode ah bah c'est cool elle est gentille elle est sympa je la rappellerai plus tard enfin tu vois mais ça ce que je dis c'est pas incroyable tu vois c'est pas non plus ça s'appelle t'es ou ça peut être un pote ou ça peut être ta mère ou ton père ou ta soeur tu vois mais quelqu'un qui pense à toi qui sait que t'as quelque chose d'important ce jour là qui le sait et qui t'envoie un petit message d'encouragement un petit message gentil moi c'est là où j'ai pas à me plaindre non plus à ce niveau là j'ai beau me dire misanthrope je suis quand même entre guillemets bien entouré et ça m'arrive toujours aujourd'hui d'avoir ce type de petite attention intention et intention d'ailleurs les deux vont ensemble pour moi puis ça me fait plaisir et puis tu vois c'est c'est des petites choses qui te font du bien dans le quotidien quoi parce que c'est une personne que t'aimes et qui t'aime et qui te le montre par un petit signe de merde quoi et eux juste le petit signe de merde ils ont besoin de le payer mais ça veut dire qu'ils l'ont pas gratuitement et c'est là où c'est pathétique voire triste voire horrible d'ailleurs on peut aller très loin dans l'horreur moi je trouve ça horrible en fait oui oui parce que normalement ça c'est des petits câlins des petites caresses des petits mots doux que tu fais avec ta chérie dans la réalité quoi mais non même pas je dis ça parce que bien sûr mais il y a trop le côté sentimentaliste dans les rapports hommes-femmes mais j'allais dire que tu pourrais faire je sais pas moi si une de mes grandes soeurs je sais pas elle s'est pété la jambe ou quoi je sais qu'elle est à l'hôpital ou qu'elle a une jambe dans le plâtre je lui envoyais un petit texto avec un petit sourire et dire courage j'espère que j'espère que ça va s'arranger tu m'appelles quand tu veux je pense à toi bisous tu vois écris ça à ta grande soeur tu vois elle le reçoit tu vois mais c'est ça en fait la SMR ou les histoires tu vois ça s'appelle la chaleur humaine quoi mais et c'est même pas c'est pour ça que moi ça va même au-delà du sexuel c'est à dire qu'on est même plus dans le sexuel là on est dans vraiment des putains de geeks solitaires qui n'ont aucune chaleur humaine et qui sont obligés payés pour avoir un spectacle de chaleur humaine et ça moi j'avoue ça me fait pitié je trouve ça pourri mais en même temps ça me donne envie de pleurer d'empathie pour ces gens qui ont besoin de faire c'est d'une tristesse incroyable tu vois je sais pas comment dire c'est la SMR en fait en gros c'est un phénomène qui m'intéresse comme tous les phénomènes sociologiques mais je trouve ça d'une tristesse vous ne pouvez pas imaginer parce que tu vois il y a des gens ils s'endorment avec des petites voix suaves dans leur casque en fait ils sont tout seuls et il n'y a personne pour de vrai et la meuf qui enregistre la SMR elle a 3 millions d'abonnés elle fait ça pour se faire de la thune de la pub youtube de je sais pas quoi elle s'en bat les couilles de tous ces gars tout seuls comme des connards qui galèrent au niveau émotionnel au niveau charnel tu vois c'est l'enfer ça me fait trop ça me fait trop pitié mais dans le sens la vraie pitié en fait c'est horrible je sais pas si vous avez vu la dernière mode sur tiktok là où la fille elle joue un pnj quoi un personnage de jeu vidéo et selon les dons que tu lui donnes elle va réagir en faisant soit un slurp soit un ou tu sais je sais pas tu sais plus tu lui fais des dons et plus elle va te remercier en te faisant ah oui les only fans les only fans ouais ou même sur tiktok même sur tiktok ouais moi je connais pas du tout c'est pas du tout ma culture mais je trouve ça horrible et puis alors là alors là vous pouvez là ça va être très misogyne ce que je vais dire vous pouvez faire confiance au génie féminin pour monétiser pour monétiser leur cul d'une façon ou d'une autre quoi j'allais dire tu sais c'est des putes intelligents tu sais les putes instagram c'est des putes intelligents c'est à dire qu'elles font autant de thunes que les prostituées mais sans donner leur corps en fait quoi les prostituées elles donnent de leur personne au bout d'un moment quoi tu vois au moins elle elle donne elle te donne de l'image quoi ouais et puis là il y a de la paraphilie aussi parce que le gars il clique il clique il paye il paye juste pour que la meuf elle lui fasse tu sais des petites dédicaces comme ça ou slurp en mode elle lèche une glace ou elle va faire waouh merci on m'ont trancé ça et bien c'est là ça c'est mon côté non droitard quand parce que je connaissais pas ce que tu me disais parce que moi je pensais que c'était Léon et Liffan c'était en gros tu payais comme moi mes lives privées mais sauf que la meuf t'as accès à des vidéos je sais pas comment dire beaucoup plus sexuelle que ce qu'elle lâche en public quoi tu vois et mais là ce que tu dis c'est encore de l'espèce d'affection dégueulasse quoi tu vois là il y a même plus de ah ouais c'est horrible le porno la prostitution c'est vieux comme le monde que des hommes soient prêts des hommes en chien ils soient prêts à payer à lâcher un billet pour voir une meuf à poil ou baiser une prostituée ça c'est vieux comme le monde mais là on en est à des petits gestes du quotidien d'affection quoi tu vois et là c'est vraiment dégueulasse quoi c'est la misère c'est pas de la misère sexuelle là comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de la misère affective et c'est un on va on descend encore plus bas tu vois dans le dans le vide et dans l'horreur quoi dans la tristesse ouais ouais je te conseille une chaîne que j'ai découvert là il s'appelle Abou Follet Abou Follet qui dénonce toutes les dérives de TikTok Instagram OnlyFans et tout et il a un humour franchement incisif quoi ça se voit que c'est écrit ça se voit qu'il écrit avant il sort des punchlines mais laisse tomber et il s'en prend justement à toutes ces dérives des réseaux sociaux en mode sketch quoi si tu veux et il a il a à mourir de rire je te jure il a à mourir de rire tu peux l'écrire sur le chat c'est Abou Follet comment ça s'écrit ouais mais alors le problème c'est que dès que je vais sur le chat ça me déconnecte alors laisse tomber je regarderai ou tu m'enverras par mail parce que je vais je vais l'oublier aussi ouais je te l'envoie par mail pas de soucis ah il y a Audrey qui est à 1h32 bah vas-y Audrey passe là en plus j'aurais besoin de pareil rien de mais j'aurais besoin de te parler en privé Audrey pour te demander un conseil sur un truc donc ça me ferait plaisir que tu passes et juste qu'on discute un petit coup après le live moi par contre je vais vous laisser là c'est mon heure je continue à vous écouter et puis à une prochaine fois à une prochaine fois tout le monde c'était très cool ça m'a fait bien plaisir c'était bien cool voilà ce que tu veux je te remercie passe une bonne nuit ça marche ça marche plaisir partagé à bientôt à la prochaine ciao 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 Spike t'es là ou non je suis tout seul je crois moi je crois qu'il a des problèmes de connexion je vais essayer de le je vais le retirer de la scène et je verrai s'il est là alors bon bah c'était cool en fait il faudrait qu'on monte en puissance dans les libres antennes c'est de commencer par des sujets vraiment terre à terre et petit à petit aller dans la philo parce que on part la première heure et demie je vous avoue c'était chaud c'était des questions vraiment pas faciles sur l'esprit la matière le temps qui s'accélère les machins qui sont les T5 donc les gens qui récouteront en différé là ça va depuis qu'on a parlé de Frisco Orléon là c'est c'est plus cool quoi c'était très intéressant ce qu'on parlait là avec Will B sur l'ASMR intéressant en tout cas c'est pas un truc chamanique c'est un truc de dégénéré de fin de cycle alors je regarde un peu ce que vous dites j'ai j'ai une bonne demi-heure de retard donc je regarde ou alors ce que je vais faire je vais descendre tout à la fin et je vais je vais remonter petit à petit mettez-moi un Q majuscule hypnose la femme est plus réceptive à l'hypnose technique de féminisation de l'homme pourquoi pas hypnose moi je trouve ça quand même très il faut se laisser aller moi j'ai l'impression enfin j'ai jamais fait de séance d'hypnose mais j'ai l'impression que ça marcherait pas sur moi parce que mon cerveau il est toujours en ébullition non mais c'était même pas un débat parler de la SMR en disant que c'était de la merde que c'était une un symptôme de notre société déspiritualisée déshumanisée c'est intéressant j'en ai jamais parlé d'ASMR sur ma chaîne le pire c'est qu'en plus je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui écoutent ce genre de truc mais ce qu'on appelle des no life il y en a beaucoup pour l'ASMR il n'y a que des gonzesses et des enfants qui écoutent ça non non moi je connais je traîne avec pas mal de meufs différentes ça coûte pas du tout d'ASMR non c'est un truc de gars de gars féminisés ou de gars infantilisés les femmes elles s'en foutent de l'ASMR les gamins aussi très intéressant journal tout le monde ça c'est depuis les réseaux sociaux ou quoi moi aussi moi j'essaye justement de me couper je me fais une dose de parler à des gens que je vois pas face à face quand je fais des libres antennes et avec ma chaîne et mes activités sur internet mais j'avoue je commence vraiment à avoir du mal avec les textos avec les mails avec les appels téléphoniques donc avez-vous vu des gens mais tout le monde est comme ça Jonas qui parle de moins en moins avec une personne en face à face j'allais dire c'est logique mes frères et mes sœurs d'âme ils sont pas tous à côté de moi on se voit pas souvent donc le téléphone l'échange de messages de mails whatsapp tout ça c'est un moindre mal mais au bout du bout moi personnellement j'en ai rien à foutre en fait je veux les voir en face à face bien sûr j'aime bien ton commentaire c'est une os magique que je te salue vas-y il faudra tu remontes un de ces cas tu fumes un petit peu moins de joie tu picoles un petit peu moins parce que moi j'aimais bien j'aime bien en fait ta façon de penser franchement vas-y ça me ferait rigoler que tu reviennes et que ça se termine pas mal comme la dernière fois je vous laisse mon Tamagoshi ah ok d'accord Audrey ne viendra pas d'accord c'est pas grave elle aussi elle a des choses à gérer alors attends Spike je vais essayer de le faire remonter tu m'entends Spike ou pas non je crois que c'est terminé pour Spike bah tant pis ça va être une libre antenne plus courte à moins que vous ayez des questions un peu comme ça je me retrouve tout seul et c'est un peu compliqué c'est chaud il faudra que je me fasse une libre antenne tout seul j'envoie le lien à personne je reste tout seul mais là elle fera deux heures moi j'ai le cerveau en vrac pourtant il n'est pas trop tard je ne suis pas trop crevé non 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 je ne serai pas entraîneur parce qu'en fait j'étais entraîneur parce que c'était l'équipe de mon gamin mais mon gamin il arrête le foot et il se met au basket et je préfère d'ailleurs le basket c'est mieux que le foot et en plus de ça si j'avais voulu j'aurais pu continuer à être entraîneur de foot mais moi j'étais en U11 et l'année dernière il y avait deux équipes en U11 moi j'avais l'équipe 2 on va dire et cette année il n'y a plus qu'une équipe et c'est les coachs des U9 qui montent avec leur génération en fait qui vont être coach ce qui est normal d'ailleurs c'est des gamins qui connaissent et sinon il aurait fallu que je sois coach en U13 mais là du coup ça n'a rien à voir avec les horaires et tout ça va être trop le bordel pour moi donc non c'est dommage c'était une bonne expérience j'ai bien kiffé mais en même temps je suis content que mon gamin il fasse du basket les basketeurs et le basket c'est mieux que le foot et les basketeurs ils sont plus intelligents que les foot le basket c'est le sport des sports c'est trop bien alors alors là Jude la 456 le complotiste peut-il arriver à réveiller les endormis sur les rames bien sûr que non bien sûr que non au contraire au contraire ils vont encore plus renforcer dans leur conviction les anticomplotistes et les ététiciens et les complotistes vont devenir fous de plus en plus fous donc non 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 c'est bien de comprendre qu'il y a des complots de comprendre les enjeux géopolitiques internationaux ce qui se cache derrière la scène de l'histoire c'est très bien mais les gens ils suivent le chef la majorité des gens ils suivent la force avec un grand F ceux qui ont les grosses armes la justice la police le GIGN donc la majorité des gens seront toujours anticomplotistes et on l'a vu là avec le Covid les complotistes ils sont trop chauds ou quoi mais c'est 10% c'est 20% 80% les gens ils seront prêts à mettre un masque les gens ils seront prêts à se mettre une plume dans le cul si leur chef temporel leur demandait pour continuer à consommer non c'est foutu alors Greux connais-tu la revue Atlantis oui je la connais j'ai plein d'anciens numéros je dois avoir une dizaine d'anciens numéros de cette revue et si oui sais-tu s'il est encore possible de contacter des collaborateurs de cette revue alors je ne sais pas mais je crois que c'était Grimaud Jacques Grimaud qui a et je crois même qu'il y a eu des embrouilles judiciaires parce qu'il a récupéré les droits et tout mais en tout cas c'est l'équipe à Grimaud qui s'occupait d'Atlantiste mais moi j'ai les numéros à l'ancienne des numéros avec Paul Lecour des trucs il y a à boire et à manger mais il y a des choses très intéressantes notamment sur l'étymologie dans cette revue ça doit être pas mal d'avoir les anciens numéros et sinon aujourd'hui je sais juste je crois que c'est Jacques Grimaud le président de Atlantis je crois que c'est ça moi la revue Atlantis je la connais c'est pas que je la connais mais moi j'ai des numéros des années 1950 j'ai des numéros qui ont bientôt 100 ans très personnel non non ça se passe très bien ça se passe très bien je la trouve de plus en plus mignonne elle est de plus en plus gentille elle passe un très bon été non non elle est c'est vraiment une meuf bien bien cool quoi pour l'émancipation qu'est-ce que vous faites moi c'est l'émancipation de l'esprit ou sinon en termes de parce que toi je sais je n'allais au mou tu es dans le je sais pas comment dire l'autonomie le survivalisme et tout ça moi je fais rien du tout moi je j'habite à la campagne mais sinon c'est l'émancipation moi c'est l'émancipation de l'esprit essayer de essayer même si c'est pas possible d'essayer de vivre de ce que je fais là je vais sortir un prochain voilà je vais mon prochain livre c'est un best-seller mon recueil d'articles vous êtes 10 000 à l'acheter je pense je serai encore plus émancipé mais sinon non non moi perso je suis pas plus au niveau matériel je suis pas du tout émancipé je suis dépendant de plein de trucs quoi donc ok donc ça parle de Atlantis donc apparemment ouais ouais ok d'accord bah ouais moi c'est ce que j'avais voilà Greux Jacques Grimaud a récupéré les droits on a fait un bordel pas possible j'imagine quelle tristesse moi c'est ce que j'ai vu après je peux peut-être je connais pas le dossier Atlantis mais ce que j'avais lu ou vu c'est que Grimaud avait récupéré les droits et il en avait fait un bordel pas possible ou il avait entre guillemets récupéré tous les bouquins toute une bibliothèque d'un gars il y avait des histoires d'embrouilles de thunes de machins de procès enfin je crois que c'était tout un bordel je crois je connais pas l'affaire ou quoi mais moi quand on me parle de la revue Atlantis je parle de la revue à l'ancienne il y a qui a plus d'un demi-siècle aujourd'hui on m'en fout un peu alors du delà 456 l'abolition de la monnaie sert-il à quelque chose les gauchistes prétendent que c'est la solution là dessus je ne crois pas en désaccord avec les gauchistes enfin la monnaie c'est un c'est comme une laisse c'est comme un c'est un moyen de coercition et de d'esclavagiser les peuples quoi donc les histoires de monnaie locale de genre de trucs moi je ne suis pas du tout contre je suis assez libertarien assez anarchiste de droite mais les grandes monnaies comme aujourd'hui pour moi c'est des instruments d'esclavage quoi mais bon les gauchistes prétendent que c'est la solution mais oui mais à un moment donné il faut pour avoir la solution il faut avoir la force la force ça s'appelle l'armée américaine les porte-avions américains et comme m'a toujours dit sagement mon père si on veut changer quelque chose à la politique en France il faut regagner la deuxième guerre mondiale en fait on a capitulé contre les allemands mais en fait c'est des alliés américano anglais qui nous ont sauvés et c'est nos pires ennemis donc en fait nous aussi on a été colonisés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale donc si on veut être souverain ça que le souverainisme pour moi c'est des voies de garage et c'est de la merde idéologique c'est que ça n'arrivera jamais en fait à un moment donné il faut gagner sur le terrain on a perdu sur le terrain donc forcément on va perdre au niveau des idées si nos chefs qui ont la force coercitive de leur côté donc je parle des anglo-saxons s'ils n'ont pas envie qu'on devienne souverain et bien on ne le deviendra pas ok alors je regarde salut David j'ai déjà répondu à ces différentes questions et la série Stargate SGA ça me dit vaguement quelque chose là avec le Renoir avec son troisième oeil et tout contient-elle des éléments initiatiques ou c'est juste une belle fiction la manière d'avoir récupéré toutes les croyances pour les réintégrer au scénario et réussis je trouve oui moi je ne connais pas la série qu'il y a des éléments initiatiques que ce soit une belle série il n'y a pas de problème mais par contre on s'en fout c'est vraiment dans Tintin aussi il y a ça dans le Mickey aussi il y a ça dans tout il y a des éléments initiatiques et si je devais te donner là je suis tout seul si je devais te donner mon avis c'est marrant aussi de faire une libre antenne tout seul parce qu'au moins je n'ai pas besoin de me justifier il n'y a personne avec qui discuter pour moi la série Stargate SG1 avant tout c'est de la grosse 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 merdasse voilà mon avis comme toutes les séries comme le concept de série ouais gros les ouvrages de Jean-Fort sont très intéressants un peu trop catho-tradis je ne sais pas comment dire moi c'est le cycle de l'humanité adamique c'est vraiment une référence absolue il n'y a pas de problème je ne vais pas cracher dans la soupe j'ai du mal avec tous ces trucs d'apparition mariale et de vision trop catho-centrée on va dire mais bien sûr par contre les ouvrages de Jean-Fort sont très intéressants ça c'est vrai ouais ben c'est la deuxième partie de ta question Jonah et que inversement les gens qui parlent de moins en moins en vrai et plus sur les réseaux non non mais bien sûr ça rejoint justement la question là tout à l'heure sur l'ASMR Léonie Liffane et tout c'est ça qui est triste en fait c'est vraiment je ne parle vraiment pas de misère sexuelle ou quoi que ce soit ça ça marchera toujours enfin il y aura toujours de la prostitution des hommes pour enfin des femmes plutôt pour monnayer le rapport sexuel avec des hommes ça c'est vieux comme le monde mais aujourd'hui on en est à de la prostitution amicale quoi juste pour avoir un pote imaginaire ou enfin ça c'est c'est triste vraiment moi enfin moi je trouve ça triste allo Thierry tu m'entends ah bah tu vois à t'arrives du fin fond ça faisait une heure que j'étais tout seul comme un connard pardon pardon mon ami mais justement je voulais revenir sur deux points mais t'es tellement loquace bavard et en même temps très pertinent donc on ne peut pas te couper mon ami mais je voulais te dire deux points un point c'est que je te disais qu'il y a une histoire de classe de lutte pas de lutte des classes mais on va dire de condescendance si tu veux des bourgeois et des nobles si je peux dire ou des aristotes chez nous un peu envers nous c'est pas du mépris mais un peu de condescendance quand même donc ça tu peux le retrouver partout moi dans mon idée c'est plus l'histoire des classes que des races quand tu parles de l'invasion d'Europe et tout ça remplacement machin une autre question que je voulais te poser à ce sujet il y a longtemps juste un truc Spike pour moi c'est bio-culturel c'est à la fois ethnique ou racial si tu veux mais le mot il est tellement connoté que des histoires de classe sociale bien sûr bien sûr moi je pense que c'est beaucoup ça les classes que ce sont c'est les élites les élites de toutes nos origines de toutes nos races si tu veux le dire et bien qui nous emmerdent c'est pas à nous les petits gars du peuple on est ensemble tu vois ce que je veux dire en bas de chez nous ah mais ça c'est sûr c'est la bourgeoisie cosmopolite c'est l'hyper classe mondiale que moi j'appelle la bourgeoisie comme un vulgaire marxiste mais ils avaient raison c'est vrai en fait oui oui c'est la bourgeoisie qui est cosmopolite et qui impose le mélange et le remplacement et eux ils se mélangent pas par contre ah bah bien sûr ah bah bien sûr c'est ça la grosse quenelle c'est là où il y a complot bien sûr c'est ça et justement donc ça il faut en parler un peu plus de ça et puis une autre chose que je voulais dire c'est si l'immigration et écoutez à ton auditoire aussi le chat si l'immigration massive comme ça elle serait des pays nordiques par exemple voilà les suédois voilà les norvégiens les danois qui ah c'est dommage ça a coupé Spike bah non ouais 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 ça a coupé tu parlais ouais ouais tu parlais si l'immigration elle venait des pays nordiques ouais et elle serait massive comme ça en France et tout ça alors que nous c'est pas notre culture d'être des grands blonds à manger du saumon donc est-ce que ça est-ce que ça casserait les couilles après tu vas dire peut-être parce qu'ils sont chrétiens mais est-ce que ça casserait les couilles tout autant à toute la la droite aux sphères je n'en ai rien à foutre de ce genre de question ça c'est des pour moi c'est des sophismes tout ça c'est dans la réalité le problème il vient pas des suédois ou des danois c'est pour savoir ça m'intéresse donc on s'en fout en fait non non mais pour faire l'exercice de pensée non ça serait chiant moi je suis pas je suis pas un danois je suis pas moi je me sens pas comme un scandinave tu vois ce que je veux dire le français moyen moi j'ai un peu des deux bon déjà parce que je suis bourguignon donc je suis pas vraiment un sudiste ou quoi mais moi j'ai un côté de moi très latin aussi qui me dérange pas du tout les suédois tout ça effectivement je les connais pas ou quoi je sais juste que le monde il serait un peu plus carré et propre et moins violent que si c'est des érythréens ou des somaliens c'est là où ma pensée là elle est mal pensante mais bon moi je juge les arbres à leurs fruits par contre si tu me donnes le choix est-ce que tu préfères habiter en Somalie ou est-ce que tu préfères habiter à Stockholm je vais quand même préférer habiter à Stockholm voilà ma réponse ouais d'accord ok bon c'était pour savoir parce que là je suis avec mon frère par exemple c'est un frère vraiment de coeur ça fait 10 ans c'est mon petit frère et il est de couleur par exemple il a pas la même couleur de peau que moi mais c'est mon refret je suis son refret je suis juif il parle dans les généralités je te dis ma copine ma copine qui est d'origine gitane mais ça veut rien dire en fait parce que franchement c'est une blanche en fait c'est une espagnole c'est une latina mais sa petite soeur elle est blonde aux yeux bleus avec une peau beaucoup plus mate qu'elle et sa mère elle a une tête d'un cas tu sais pas trop d'où ça vient moi j'en ai rien à foutre je suis pas en mode je fais pas de la frénologie en tout cas je sais qu'aussi à côté de ça je parle avec toi parce que plusieurs fois tu as parlé du rap et tu as donné ton avis il a fait du graphique tu as fait du graphique également et tout ça et donc ça m'a fait plaisir mais c'est vrai que ce soir j'ai été très content d'être avec toi et en même temps j'attendais un pote qu'on devait bouger c'est un pote qui passe un petit bonjour parce que je sais que tu connais le rap et tu as connu le rap de l'époque de la clica par exemple ouais ouais et donc je suis avec mon pote Raphaël et il voulait te passer le bonjour ça s'appelle Pierre-Yves salut Pierre-Yves ouais bah salut Raphaël mais t'es le Raphaël Raphaël quoi ouais de la clica ouais putain mais sa défense c'est trop cool bah merci merci c'était quoi étant que tu avais un titre sur une mixtape là il est un peu tard tu vois mais oui mon paradis mon paradis ah ouais ouais mais c'était une tuerie ah ouais bah franchement respect quoi t'es un ancien toi tu vois ça tue merci beaucoup bah non mais c'est même pas merci franchement moi j'ai été baigné par toute cette époque le déchire ça déchire et tu sais là moi je parlais de Fritz Corleone parce qu'on m'a posé la question et tout mais pour de vrai pour de vrai vu que moi maintenant j'ai plus de 40 balais j'en ai rien à foutre de Fritz Corleone pour moi le rap français c'est justement c'est la clica malédiction du nord de bal de neg enfin tu vois moi j'ai été élevé à la mamelle du hip hop quoi tu vois c'est rien à voir moi tu sais je connais un petit peu je connais Fab et Al tu sais moi je suis né à Talent t'es un gars de Dijon ? ouais ouais je suis de Talent le 23 juin ou le 21 juin je suis passé à Dijon enfin j'ai eu un problème j'ai pas fait le concert mais j'ai été invité à un concert à Dijon on s'est raté ah bah ouais enfin je suis Dijonais mais moi j'habite dans il n'y a pas eu beaucoup de promos sur le concert ben ouais mais moi je suis Dijonais mais j'habite dans le sud par contre je suis pote avec tu sais les gars de matière première avec Al et tout ça quoi ne veux pas te mentir je ne connais pas moi je les connais Al comment il s'appelle l'autre aussi il y a Al il y a un autre Fab Bufin comment ? Bufin Fab ah ouais c'est un gros Fab Fab de Paris c'est pas le même si si c'est le même c'est le même Fab Bufin surprend ses frères quoi ah ouais Bufin l'impertinent ouais l'impertinent moi je le connais moi à l'ancienne à l'ancienne parce qu'il a il a habité dans la banlieue de Dijon pendant un certain moment là où je suis né en gros eh ben oui là c'est trop bien Raphaël ça défonce ça défonce alors je regarde un peu j'aime bien Emmanuel Macron officiel il est un peu un peu trop desque MDR il a rien compris lui les suédois ils agressent personne frère non mais supposons qu'ils seraient un petit peu agités leur jeunesse les invasions des vikings je peux te dire qu'ils agressaient des gens les vikings à l'époque au 11ème siècle c'est juste que c'est plus ça actuellement en 2023 moi les suédois c'est pas ce qui me fait peur ils sont là pour le coup c'est même le stéréotype d'un peuple émasculé et en voie de perdition les suédois ça fait pas rêver non plus je parlais en général je suis d'accord je suis d'accord je parlais en général c'était pour voir si c'était l'histoire du blanc mais je comprends bien sûr moi-même tu sais très bien que je valide le remplacement je valide pas grand mais remplacement oui ouais mais même l'expression grand remplacement c'est un truc un truc de droite mais tu sais je le dis tout le temps Mélenchon il parle de créolisation et les macronistes ils parlent de transition démographique mais en fait ils parlent de la même chose en fait c'est juste une histoire de démographie en fait parce que et tu sais moi le grand remplacement c'est pas juste c'est pas juste les blancs qui se font remplacer c'est aussi les blancs qui font plus de gamins et qui sont dans des dans des idéologies de merde mortifère et anti-vitaliste donc c'est ça vient de nous aussi on a qu'à faire des gamins il y a encore des familles blanches tu sais les familles traditionnelles il y en a encore pas mal quand même un peu partout dans le sud moi j'en ai connu un peu lié j'en ai vu à Paris il y en a encore des familles traditionnelles il y en a encore mais c'est pas la majorité la majorité c'est ça c'est soit ben comme moi moi je je suis tu vois je suis séparé moi j'ai un gamin mais je suis séparé de la mère de mon fils tu vois des couples monoparentales j'en connais plein 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 de ma génération tu vois comme je le dis tout le temps pour renouveler les générations c'est 2,1 enfant par femme tu vois un gamin qui remplace le père un gamin qui remplace la mère et puis le 0,1 c'est pour les la mortalité infantile tu vois les accidents les trucs comme ça moi j'ai fait un gamin donc j'ai à peine fait la moitié du boulot ah ouais c'est ça mais tu peux y aller Pierre-Yves encore oui 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 pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas non non moi je suis pas allez les français allez les blancs on y croit non non mais bien sûr bien sûr bah 40 balais normalement enfin après c'est je pense que c'est mieux de faire des gamins entre 20 et 30 ans je pense que c'est bien tu vois je pense que les les gens enfin quand je dis les gens les européens mais il y a pareil aussi chez les asiatiques en fait il n'y a que les subsahariens qui n'ont pas fait leur transition démographique sinon tous les peuples se marient de plus en plus tard font des gamins de plus en plus tard vu que les femmes elles sont dans le monde du travail et tout ça les gens certes font encore des gamins mais un ou deux c'est la norme alors que même je sais pas ma mère elle a elle a six soeurs et un frère tu vois sept huit gamins quoi tu vois hé mais ça c'est beau alors tu vois que ça existe c'est pas loin de toi en plus bien sûr je sais que ça existe bien sûr alors c'est plus le cas tu vois moi en fait je fais des constats tu vois ce que je veux dire je dis pas que c'est c'est là où il n'y a pas de jugement de valeur en fait c'est juste un fait tu vois la démographie c'est une science dure quoi soit tu renouvelles les générations soit tu les renouvelles pas et puis t'importe des gens qui font plus de gamins enfin tu vois là c'est vraiment de la biologie terre à terre il n'y a même pas d'idéologie dans ce que je dis je m'en fous non mais Thierry pour te dire aussi une chose qui est importante c'est que beaucoup quand même par exemple moi et Raphaël aussi et moi même on aime la France de ouf on se sent français de ouf moi je sais que c'est ma particularité d'être français je suis juif mais français avec la mentalité française ouais ouais je comprends je comprends mais on est pris on est pris dans dans un truc bien sûr moi aussi moi aussi je ne suis pas un grand nationaliste finalement parce que par contre ce que je dis tout le temps enfin c'est c'est même devenu un mème sur ma chaîne c'est mon exemple du pirate somalien mais le pirate somalien qui fait 20 gamins avec 10 femmes différentes j'ai plus de respect pour lui que pour un bobo parisien qui finalement a un niveau de vie de malade mental comme il n'a jamais existé sur terre tu vois quand tu habites quand tu es proprio de ton appart tu es au centre-ville de Paris les gars ils sont à moitié métro sexuel à moitié homosexuel ils n'ont pas de gamins enfin tu vois puis même tu ne peux même pas le renvouloir c'est impossible d'avoir des gamins quand tu habites au centre-ville de Paris aujourd'hui mais au bout du bout je sais qu'il y en a un qui va disparaître et un qui va perdurer génétiquement tu vois c'est vraiment ce que je dis c'est du du terre-à-terre tu vois je n'y mets pas d'idéologie derrière et à part que j'aurai plus de respect pour le gars qui s'en bat les couilles qui affronte parce que tu vois moi par exemple je suis je trouve ça abusé tu vois les histoires la Lampedusa de 6 000 migrants qui arrivent mais chaque gars chacun de ces migrants moi je les comprends en fait leur pays c'est la merde ils n'ont pas d'avenir ils savent qu'en Europe en plus tu as une politique très souple qui est prêt à les accueillir parce qu'on a besoin de main d'oeuvre faire baisser les salaires faire baisser les salaires soit disant payer les retraites ou quoi que ce soit tu vois vu qu'on ne les vire pas moi je ferais pareil moi je ferais exactement pareil tu vois que quoi donc c'est pas une rancœur tu vois personnelle en fait c'est juste un état de fait et de dire que par contre à ce rythme là dans 50 ans la France elle va changer quoi on appelle ça remplacement transition démographique créolisation moi j'appelle ça la brésilienisation et voilà bon bah je sais je sais que t'appelles ça mais tu comprends que quand même il y a plein de gens qui si tu prends la France à partir de maintenant vas-y on défend la France et tout et bien dans tes rangs il y aura déjà des mecs issus d'immigration voire même des immigrés qui aiment la France tout en gardant tout en gardant tout en gardant nos justement c'est ça qui fait la force l'autre qui vient avec sa force moi j'ai sans faire mon antiraciste à deux balles mais moi j'ai plein de potes issus enfin extra-européens d'origine extra-européenne qui sont pas du tout pour les migrants et qui comme je le disais tout à l'heure leur logiciel ils sont battre les couilles de la politique mais leur logiciel il serait plutôt de classer à droite c'est pas des gauchistes en tout cas mais même les raps tu disais Cher de Get Busy le journaliste une fois il a dit il avait fait un poste en disant en fait le rap il parle de meufs de voitures de réussite les rappeurs c'est le mec de droite en fait c'est ça un peu que je disais tout à l'heure quand je parlais de Fritz Corleone parce qu'on parlait de la polémique il n'y a pas de polémique avec Fritz Corleone il fait juste des grosses punchlines et qu'effectivement Fritz Corleone même s'il y a du marketing derrière même s'il sait qu'il va faire du buzz avec la polémique ce gars là si je pourrais discuter avec lui sur plein de sujets on est sur la même longueur donc c'est pas un walk Fritz Corleone bien sûr tu vois quand tu vas parler de la société le rap parle de la société effectivement c'est pas très bien pensant et pas très gauchiste ce qu'il dit tu vois je suis plus dans un titre il dit j'ai fait un rêve où j'exécute 10 000 pédos c'est plus Alexandre le Breton que libération voilà mais tu sais quand tu parlais de l'antagonisme ou le comment ça s'appelle on dit un mot contraire là islamo-gauchisme il n'y a que le gauchisme qui est dupe que ça ne marchera pas comme tu disais tout à l'heure je pense aussi que mais ça c'est une stratégie tu vois plus ou moins des frères musulmans je pense que les musulmans ils ne sont pas dupes non plus ils ne sont pas dupes c'est les gauchistes ils savent que c'est un tremplin pour imposer leurs idées à terme tu vois et je dirais même plus tu vois je dirais même l'inverse tu vois Spike je dirais que les gauchistes les islamo-gauchistes le côté gauche sont très dupes et très naïfs et que du côté musulman on sait que c'est une alliance transitoire exactement on a compris exactement exactement mais les gauchistes n'ont pas compris tu crois que c'est un dupes ou qu'ils font ça par terre aussi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas franchement je ne sais pas moi je mets ça sur le compte de l'autodestruction on dirait que tout ce qui va à l'encontre de leur héritage tu vois c'est comme s'ils avaient honte d'être français honte d'être blanc tu vois moi perso comme vous disiez tout à l'heure moi tu vois je suis français je ne suis pas un grand nationaliste ou quoi mais je n'ai pas honte d'être français je sais reconnaître la grandeur en plus on n'est pas non plus un pays médiocre à un moment donné je ne sais pas au niveau culturel au niveau littérature au niveau de plein de choses au niveau de la bouffe même au niveau de la philosophie on n'a pas à rougir les français par rapport au reste du monde sans s'autoglorifier et rabaisser les autres tout le monde apporte ses trucs mais je veux dire moi cette haine de soi moi je ne l'ai pas pas du tout tu vois ouais mais justement je ne crois pas que c'est un fait en fait c'est un fait de l'humain humain complètement de l'époque justement qu'il y a les youguesses et de fin de cycle qui est l'autodestruction individuelle qu'on peut voir aussi dans la société et qui est après collective finalement ouais c'est ce que je dis en fait on est à la fin d'un cycle et la France mais on peut élargir ça au à l'occident quoi à l'Europe occidentale et aussi à l'Amérique du Nord on est des peuples séniles quoi vieillissant et en voie de je ne sais pas comment dire agonisant quoi tu vois on n'est plus vitaliste quoi tu vois on développe des idéologies mortifères de haine contre soi de on ne fait pas de gamin et c'est comme ça que je vois le le féminisme c'est comme ça que je vois la promotion des LGBT ou quoi c'est qu'au bout du bout ça ne fait pas de gamin tout ça quoi ça ne fait pas des gens bien dans leur peau quoi ça ne sent pas bon au niveau général mais ça ça t'inquiète un peu pour l'avenir de moi on a des gosses à peu près du même âge que moi ça t'inquiète un peu moi je suis un peu heureux mais en même temps c'est la société qui m'inquiète et tu sais moi j'ai peur de enfin franchement j'ai 42 balais je ne dis pas que je pourrais mourir demain tu vois je ne suis pas non plus un vieux sage ou quoi j'ai encore des expériences à vivre et tout mais moi ce qui me fait flipper c'est pour la génération c'est pour mon gamin tu vois moi c'est fini pour moi et mon gamin je ne sais pas trop et c'est compliqué tu vois de transmettre des choses quand à toi-même on ne t'a rien transmis moi je n'ai pas tu vois je ne sais pas vous mais toi tu es né quand même dans une culture moi je suis né mes parents ils ont vite fait je ne sais pas comment on dit une couche de peinture un peu judéo-chrétienne mais je veux dire on ne m'a rien vraiment transmis à part les valeurs de la république et l'école et ça j'ai toujours déterminé que c'était de la merde mais je n'ai pas d'autre chose auxquelles me raccrocher tu vois je n'ai pas de il n'y avait pas un fou chrétien je crois si 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 bien sûr mais mes parents n'étaient pas pratiquants enfin tu vois c'était quand même traditionnel ou pas si traditionnellement il y a un fond chrétien dans ma famille de toute façon c'était des paysans de Bourgogne mais je veux dire pas 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 présent quoi pas entre guillemets on ne m'a rien transmis quoi on m'a transmis les valeurs de la république c'est ça par exemple il n'y avait pas de l'école tu me demandais moi si j'étais religieux ou pas nous on n'avait pas religieux mais très traditionnaliste ça veut dire chaque vendredi on se réunit on fait shabbat même si on allume la lumière mais je veux dire c'est pas de la religion au sens strict ouais je comprends moi je n'avais même pas ça moi c'était quand mes cousines se mariaient quand il y avait les gamins se font baptiser les mariages ils se font à l'église dans ma famille tu vois mais mes parents n'allaient pas à la messe tu vois en plus la tradition chrétienne c'est pas non plus la plus compliquée t'as une fois à aller à la messe le dimanche même mes parents ne le faisaient pas quoi donc tu vois je suis pas non plus dans un climat tu vois très gâteau quoi tu vois c'est culturel c'est un vernis ouais je disais couche de peinture c'est un vernis culturel ça c'est vrai mais c'est juste un vernis quoi si tu grattes il n'y a rien derrière il y avait-il des crucifix accrochés chez toi non 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 est-ce qu'on faisait quand même pâtes par exemple ou on marquait le coup quand c'est Noël on faisait pâtes mais on allait chercher les oeufs dans le jardin Noël tu vois c'est paganisé je sais pas comment dire laïcisé quoi est-ce qu'on va à la messe ce dimanche pas le dimanche mais au moins le Noël au moins le Noël Noël il n'y avait que ma mère qui allait des fois je l'ai déjà accompagné mon père j'avoue il s'en bat à peu les couilles et et en plus de ça finalement je préfère la spiritualité de mon père à la spiritualité de ma mère lui il est plus allé boire des pastis pendant que ma mère elle est à la messe quoi tu vois et et ça aussi là finalement c'est aussi de la culture française c'est que le français moyen je dis pas qu'il est athée ou laïc mais il il s'en fout quand même des dogmes quand même c'est le côté le subversif cool du français quoi qui n'est pas justement un suédois ou un allemand c'est quand même un gars qui aime bien remettre en question les trucs tu vois c'est le côté un peu voltairien tu vois que j'ai que j'ai par exemple et ça qui vient de mon père tu vois par exemple mais c'est pas une tradition tu vois c'est pas quelque chose sur lequel je peux me reposer tu vois c'est du c'est du doute du scepticisme de la libre de la vraie libre pensée tu vois ça moi c'est ça ma culture en gros et mais c'est compliqué après toi même une fois que t'es dans cette optique là de transmettre quelque chose à tes propres gamins tu vois et c'est là où je me dis merde il faut quand même un bout du bout une tradition c'est un peu comme une bouée de sauvetage quoi et que moi j'ai même pas eu finalement c'est ça t'allais pas au catéchisme quand t'étais petit en fait j'y suis allé au catéchisme au collège mais parce que c'est moi qui ai demandé quoi parce que j'étais un peu le spiritualiste de la famille quoi tu vois moi je kiffais les histoires de Jésus les histoires de catéchisme et c'est moi qui ai demandé au collège d'aller au catéchisme quoi tu vois et qui ai fait ma communion et tout ça quoi tu vois donc c'est pour ça tu vois les gens qui je suis pas je suis pas anti-chrétien ou quoi que ce soit c'est même moi qui fais ces trucs là quoi mais c'est juste qu'en vieillissant et tout je trouvais ça désuet et puis je suis trop sceptique quoi je suis trop indégénéré les gars je peux c'est comme ça quoi tu vois j'essaye de mener ma barque d'être la une personne droite bienveilleuse brillante gentille et tout mais mes valeurs elles sont je sais pas comment dire pagano-chrétienne ou je sais pas comment dire je suis pas je suis pas 100% chrétien et 100% catholique quoi j'ai jamais été d'ailleurs c'est bon mais ouais je t'écoute vas-y 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 non pardon je voulais savoir si tu m'entendais mieux parce que j'ai changé de casque ouais c'est bien ouais tu peux parler un petit peu plus fort parce que je pense que je serais plus fort que toi en rediffusion mais vas-y ton truc est tellement parfait qu'on dirait que tu parles d'un bureau d'un agent spécial mais enfin bref c'est vrai qu'il est toujours parfait je parle avec je sais même pas où est la prise de son mais tout c'est ouf comment il est parfait ton truc toi t'es celui qu'on entend le mieux le plus fort dans tous les lives je les écoute tous souvent avec vous et des fois je les écoute en rediff quand je peux pas être là pendant tout le temps mais c'est pour vous dire et le tchat toujours pertinent je lis en même temps que je vous écoute c'est un truc de ouf tu sais moi je suis deux speaks et je prends trop d'informations mais en même temps j'en tire toujours bah bienvenue au club moi c'est sûr là t'es sur ma chaîne moi c'est ce que je gère depuis tout à l'heure c'est chaud parce que j'ai une hyperactivité cérébrale et depuis que je suis petit j'ai pas été décelé mais je réfléchis tout le temps à plein de trucs j'ai mis le projet en même temps on est pareil on est fait dans le même moule Spike ah ouais c'est pour ça qu'on est frère d'âme comme tu dis frère d'âme bah oui parfait frère d'âme hé on va faire un titre c'est Pierrick qui a sorti ça dans ses live ça nous a inspiré on va faire un morceau ça nous a inspiré on va faire un morceau on va dédicacer évidemment on va dédicacer ça défonce frère d'âme ça défonce frère d'âme c'est un titre de sommor pour en plus un duo comme ça c'est mortel frère d'âme oui frère d'âme on va dédicacer ça fait plaisir merci en tout cas pour l'inspire parce que tu m'inspires beaucoup Pierre-Yves des fois vos discussions avec tous tes invités ainsi qu'avec le chat des fois ça m'inspire d'écrire des textes de parler de mettre c'est fait pour franchement c'est fait pour cogiter et pas pour vous donner des vérités toutes faites moi je il faut qu'on rigole un peu qu'on dédramatise oui voilà bien sûr Abderrahim Driss j'ai dit couple monoparental bien sûr n'importe quoi c'est de la merde non mais je sais et c'est comme ça c'est les aléas de la vie et tout moi j'ai un gamin je lui suis séparé de la mère de mon fils donc bah ouais j'ai dit couple monoparental mais bah parce qu'elle elle est monoparental et moi je suis monoparental quoi c'est je sais pas comment dire dualité monoparentale quoi dualité monoparentale quoi et quand je dis ça je suis pas à m'en venter mais c'est comme ça en fait ni je ne le regrette parce que sinon chez nos grands-parents il y a aussi des couples qui sont restés ensemble pour la la convention sociale tu vois pour l'image c'était très mal vu de de divorcer alors que si ça se trouve ça se passait très mal dans le couple est-ce que tu fais naître un gamin dans cette ambiance là est-ce que c'est si cool que ça aussi tu vois donc moi j'ai un côté je dis pas progressiste mais quand même assez moderne notre époque à la fois c'est un inconvénient de divorcer de se séparer mais peut-être aussi sur certains côtés ça peut être une chance parce que ça aura fait de la merde quoi qu'il arrive en fait oui bien sûr on peut voir comme ça mais c'est un oxymore un couple monoparental il a raison le frère bien sûr il a raison et moi dans mon sans être à pleurnicher ou quoi parce que comme je le dis c'est les aléas de la vie ou quoi mais dans l'absolu c'est un échec de d'élever un gamin sans être avec sa mère 24 heures sur 24 je trouve ça chelou merci merci il faut le dire ça il croit que c'est la normalité un couple monoparental regarde ces gros bâtards je peux plus m'essraquer non mais c'est vrai toi aussi si je ne m'abuse Spike tu connais cette situation et tu ne t'abuses tu ne t'abuses pas cher ami effectivement on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut ce n'est pas qu'on est des dégénérés mais dans l'absolu par contre il y a toujours quelque chose dans moi dans ma psyché dans mon intériorité qui me fait dire que c'est quand même de la merde que mon gamin je ne l'ai pas fait naître dans un cadre idéal c'est ça c'est ça et je m'en veux et c'est forcément on s'en veut et tu sais c'est bien pour personne cette histoire mais maintenant comme tu dis il y a des cas où peut-être c'est mieux comme ça parce que sinon ça arrête tu vois ouais 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 c'est un certain cas mais ce n'est pas la majorité je pense que la majorité des cas c'est plutôt une souffrance chez nous en plus dans notre religion c'est très grave de divorcer c'est comme on va dire limite le ciel il pleure quand un couple se sépare alors que si tu veux Dieu ou le principe il ne veut que réunir les choses tu vois il ne veut que les accouplés ou les mettre en polarité comme ça tu sais qui tournent une autour de l'autre comme ça tout est comme ça dans la nature le diable Shetham c'est le diviseur le séparateur donc quand un couple c'est une unité et quand tu brises cette unité entre guillemets c'est satanique bien sûr on dit que dans les cieux ils ont de la peine genre même Dieu et ses anges il aurait de la peine quand il y a un couple qui divorce je sais moi je me suis séparé c'est personnel ce que je dis mais rien de très grave mais je me suis séparé mon gamin il avait deux ans donc du coup il n'a pas vraiment il n'a aucun souvenir de la période où j'étais en couple avec sa mère quoi et quand il en a pris conscience parce que je ne sais pas au début tu vois les gamins il y a papa il y a maman machin mais il n'avait pas fait le rapprochement que tu vois on avait été ensemble tu vois vu qu'il n'a aucun souvenir quoi tu vois il a dix ans c'était il y a deux trois ans tu vois et à tous les deux que ce soit moi ou sa mère on en a parlé d'ailleurs lui il a pris conscience de ça ça a été un déchirement pour lui quoi tu vois de comprendre qu'il avait des potes où le papa et la maman ils étaient toujours là ensemble en même temps et lui tu sais tu sais des faces de gamins tu sais à pleurer et à me dire putain c'est quand même bête que tu que vous soyez séparés avec maman ça serait beaucoup plus simple on pourrait se voir tout le temps machin tu vois et tu vois les gamins ils disent la vérité nue tu vois crue tu vois et au bout du bout dans ma tête je me disais bah ouais c'est vrai t'as raison t'as raison de toute façon un gamin il dit la vérité il n'a pas réfléchi et ouais dans l'absolu c'est vrai ça aurait été mieux même pour toi et tout tu vois tu vois je lui ai pas dit ça je lui ai rien dit je lui ai tapé sur l'épaule je lui ai fait un bisou et je lui ai dit que c'était comme ça et que c'était pas grave et qu'on l'aimait tu vois machin mais au bout du bout c'est lui qui avait raison tu vois je sais Thierry ça ce que tu viens d'évoquer là c'est un des trucs les plus douloureux pour un père d'entendre son enfant quand tu as tes jours de garde qui te dit j'aimais bien quand vous étiez avec maman ensemble et tout moi j'ai trois enfants ils m'ont dit tous les trois c'est horrible ça c'est un des trucs les plus durs à vivre ouais ouais j'avoue j'avoue pour reconnaître on peut être juif pas juif ça n'a rien à voir tu peux être noir ou blanc c'est un père et face à lui-même tu vois ce que c'est et t'as rien à dire parce qu'en fait le gamin il cache avec ses mots de gamin ce que tu sais au fond de toi-même quoi donc tu ne peux que lui tu ne vas pas commencer comme en libre antenne à lui dire non mais tu sais c'est quand même cool à notre époque tes grands-parents ils restaient ensemble mais forcément c'était peut-être pas la joie au niveau de la vie de couple et tout et ce qui vaut mieux pas c'est pas tu vois tu ne vas pas commencer à rentrer dans des débats comme ça le gamin lui dit des idées terre-à-terre basiques excuse-moi les parents wokistes et gauchistes ils vont lui faire un narratif en lui disant tu sais aujourd'hui c'est comme ça ils vont lui faire accepter que c'est la normalité avec leur discours ils vont réussir à leur mettre ça dans la tête quand elles ne veulent pas assumer des darons ou des fois ça peut être un daron et il va lui dire à son fils mais non mais tu sais c'est comme ça ça ne veut rien dire et il ne va pas comme tu dis rester silencieux qu'est-ce que tu dis t'es resté silencieux j'imagine vas-y parle plus près du micro parce qu'on n'a pas entendu ce que t'as dit non je te disais Pierre-Yves toi t'es resté silencieux plutôt que d'inventer une histoire non non j'ai dû lui dire ouais t'as raison mais c'est comme ça il va falloir s'y faire tu vois sans bourriner sans bourriner mais je lui ai fait comprendre que ouais c'est vrai t'as raison t'as raison mec on m'a merdé à un moment donné et que toi tu y es pour rien et qu'effectivement un être humain enfin même n'importe quel être vivant les familles monoparentales c'est un peu chelou c'est ça il n'y a aucune explication à lui donner vaut mieux tu vois des fois ça fait mal mais vaut mieux affronter la douleur que d'essayer de s'inventer une histoire oui oui bien sûr bien sûr moi c'est tout comme ça et je m'endurcis ça fait au moins une petite quinzaine depuis que voilà que j'ai dû quitter mes gosses comme ça c'est même pas du tout ça c'est quitter tes gosses c'est ça qui est dur en fait mais en tout cas tout ça c'est aussi le résultat ce système qui veut aller vers là et normaliser le fait d'être séparé de ce qui vaut tu sais si ça va pas on se fait divorcer comme ça c'est un mot facile oui oui mais même le mot n'est pas joli un divorce c'est pas joli en fait exactement et donc ça c'est encore la volonté si tu veux de destruction qui est générale attends il y a un écho on dirait que tu parles dans une église c'est le père Monseigneur Spike moi j'ai un retour on dirait tu sais que tu parles dans une crypte avec un écho alors ça m'a pas tu m'entends bien alors ce soir Spike c'est pas facile sa connexion parce qu'il y a une fois sur deux où je parle en fait il n'y a plus personne au bout du fil vous comprenez mon désarroi d'ailleurs ah ça y est t'es là Spike tu m'entends là maintenant ouais je t'entends en fait je t'entendais avec un écho je rigolais parce que je disais Monseigneur Spike tu sais qui parle dans une crise et après je parlais tout seul et en fait il n'y avait plus personne au bout du fil je parlais comme un connard tout seul je galère parce qu'il est en train de descendre dans l'escalier excuse moi ah ok on va aller voir des amis soirée ah ouais toi t'es en mode 3h du mat vas-y on a envoyé sur Paname pour voir en direct le Kali Yuga et la dégénérescence de cette époque t'as bien raison franchement t'as bien raison moi d'ailleurs ça me manque un peu d'ailleurs enfin moi j'adore la campagne depuis que je fais la campagne mais ces ambiances de la ville d'aller prendre prendre des bières aux pakistanais de faire des tags machin tout ça ces ambiances là ça me manque énormément quand même j'avoue de toute façon moi je vais pas tarder je vais pas tarder de vous dire bonsoir à tous 6h 6h15 c'est pas la plus longue des libres antennes mais on peut se laisser là les gars ouais bonne soirée au plaisir merci frérot bonne soirée et pareil les gars franchement c'était bien cool ça fait plaisir et big up Raphaël on repassera de l'invite news dans des lives ouais bah vas-y quand vous voulez les gars quand vous voulez c'est bon pour l'accueil envoyez envoyez vos envoyez vos sons je les partagerai ça défonce aïe aïe ah ouais c'est un bon merci Pierre-Yves merci pour la force pareil la bise on est ensemble on est ensemble frère et je vous remercie tout le chat yes aïe big up à tout le chat bonne soirée et merci beaucoup merci pour ton accueil Pierre-Yves ouais on se voit bientôt frérot quand vous voulez les gars la bise la bise yeah 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 il y aura mon paradis sinon fait se trouver si j'ai trouvé ma vie ma voix et si je peux sortir d'où je suis il n'y a pas grand chose qui me retienne j'ai choisi mon chemin plus il me freine voilà la vraie preuve bisous la famille aïe bisous ah là 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 incroyable Raphaël incroyable ça c'est pour les gars à l'ancienne vraiment les gars à l'ancienne ça c'était pérennialiste alors je regarde là ça parle des gamins je suis à 3h 3h on se fait un vrai un vrai dernier petit quart d'heure 6h30 parce qu'après je serais crevé ce live il m'a crevé il était cool mais comme je l'ai dit tout à l'heure il faut me poser des questions plus tranquilles au début il faudrait qu'on parle d'actualité de la question sur Fritz Corleone en fait moi ça m'a fait souffler dans l'esprit on aurait dû le prendre au début et puis monter petit à petit en puissance parce que les questions sur l'accélération du temps sur l'esprit et la matière sur les objets animés et tout ça moi ça m'a pété la tête au début intéressant mais compliqué donc je regarde c'est vrai il y a ça qui rentre en jeu aussi moi ça va moi je je comme on en parlait moi je suis certes séparé depuis un moment maintenant ça va faire 8 ans un petit peu moins 7 ans et demi que je suis séparé avec la mère de mon fils mais au début c'était un peu chaud au moment de la séparation ce qui est normal mais moi ça fait bien 5-6 ans où on est carré tous les deux et sur l'éducation du gamin j'ai de la chance je peux je peux parler comme je vous parle avec la mère de mon fils et donc du coup c'est quand même cool je peux bourriner sur les dinosaures elle va pas être choquée c'est bien il y a un bon début c'est déjà un bon début alors je regarde ce que vous dites ouais Audrey oh oui je parlais ouais Alexandre Le Breton c'est ultra intéressant après moi je peux pas regarder son contenu régulièrement parce que ça me heurte trop je suis trop sensible je suis trop gentil comme gars et lui il parle de trucs bien vénères de pédocriminalité de symbolisme LGBT dans les clips et tout ça enfin il a du courage mais moi je pourrais pas faire ce qu'il fait parce que moi je sais pas mon âme elle elle mettrait un câble au bout d'un moment de m'intéresser à des choses aussi glauques les bas fonds du psychisme humain mais un grand respect à lui Alexandre Le Breton attention ça rigole pas quoi et tout ce qu'il montre tout ce qu'il dénonce et tout ça c'est pas du complot à deux balles c'est on regarde deux vidéos on peut croire que c'est un complotiste fou mais si vous regardez l'historique de sa chaîne à Alexandre Le Breton il y a tellement d'exemples tellement de preuves au bout d'un moment c'est de la zététique pure il y a tellement d'occurrences tellement de faits qui vont dans la même direction que ce qu'il a à dire c'est pas du tout délirant ok je regarde ouais ouais là ça parle de la famille de bien sûr on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut une famille même brisée par un divorce reste une famille même si elle est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à nos époques mais c'est très sentimentaliste ce que je vais dire très fin de soirée c'est tant qu'il y a de l'amour et de la bienveillance ça c'est mieux que des fois des gens qui restent ensemble avec des histoires de malades et tout l'amour vaincra ah ouais au calme aussi je viens d'arriver je reprends du début à bientôt dans le passé ah ouais ouais c'est rigolo parce que tu me réécouteras en différé au calme moi aussi des fois j'arrive je vois qu'il y a un gars que j'aime bien qui est en live je dis n'importe quoi il y a Guillaume qui est en live je vois ça fait 23 minutes qu'il a commencé son live et je descends la barre donc en fait j'ai 23 minutes de retard par rapport au chat j'écoute depuis le début et et le chat est en direct donc en fait c'est n'importe quoi quoi en gros il vaudrait mieux ne pas écouter et puis réécouter en différé tranquille sinon c'est le bordel alors du de là ah ouais mais c'est ce qui me semblait tes questions étaient très intéressantes c'était cool tu fais un live régulièrement généralement j'en fais deux par mois un toutes les deux semaines généralement en général je fais un samedi sur deux mais là par exemple bah ouais la dernière fois c'était samedi il y a deux semaines là je fais un live et je referai un live par exemple la semaine prochaine ça m'arrive quelques fois d'en faire en semaine ça ça dépend si je suis dispo généralement je ne fais pas de libre antenne quand j'ai mon gamin le week-end même si je peux faire des émissions quand j'ai mon gamin il n'y a pas de soucis maintenant il est grand mais généralement les libre antenne je me couche à 5-6 heures du mat enfin voire même après donc je me prends un décalage horaire donc généralement je n'ai pas mon gamin mais la semaine prochaine par exemple je vais refaire un live privé oui oui régulièrement enfin je ne sais pas ce que vous appelez régulièrement sur Youtube en gros j'en fais 2-3 par mois ouais c'est vrai comment il n'est pas mort encore je pense pas je pense que il n'est pas assez médiatisé quoi mais effectivement il doit avoir des pressions et je pense qu'il doit être assez parano sur son identité machin mais oui 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 ce genre de gars moi mes mes libre antenne c'est du bullshit à côté lui dans le gros complot tu as vu tu vas arrêter tu vas arrêter tes libre antenne car Youtube n'accepte plus les bloqueurs de pub bah j'en sais rien moi j'ai un bloqueur j'ai Adblox sur mon PC depuis pareil plus de 10 ans j'ai jamais eu une pub sur Youtube par contre moi ça va faire un an que mes libre antenne ne sont plus monétisés je ne sais pas c'est à la fois une question de temps c'est trop long et je pense qu'au bout d'une demi-heure j'ai déjà fait vriller c'est pas grave je ne dis pas des choses trop vénères les sujets sont variés machin mais déjà par rapport à plein de Youtubeurs maintenant qui qui bip certains mots moi je peux les dire au bout de 10 minutes donc non non la monétisation franchement ça me rapporte de moins en moins les règles elles ont changé sur Youtube a priori je pense que je pourrais toujours faire des libre antenne tout en essayant de pas trop bourriner même si par rapport à la Doxa je sais que je bourrine plus mais ça va faut pas exagérer non plus je me justifie et tout c'est vraiment sur certains termes que je peux employer ou je vais pas me censurer machin mais au niveau de la monétisation Youtube c'est fini bien sûr c'est terminé pour un gars comme moi déjà que c'était pas incroyable ça a été le mieux que j'ai fait c'est 100 euros par mois en monétisation et c'était il y a 2 ans maintenant je suis à 30 40 balles par mois donc c'est que dalle et mes libre antennes ne sont pas monétisées si vous avez de la pub c'est pas de mon fait mes libre antennes elles sont démonétisées j'ai le message dès que je vais arrêter le live je vais voir sur mon Youtube studio que la monétisation elle a pas marché qu'elle est désactivée ça ça fait un an et demi 2 ans que c'est le cas donc je fais pas les libre antennes pour franchement là si on m'a fait un petit don de 2 dollars canadiens avec les gens qui sont venus allez cette libre antenne elle va me rapporter 8 euros c'est pas c'est pas énorme le taux horaire il est un peu dégueu 6h25 8 euros c'est pas cool ouais c'est possible c'est possible pas être non plus être trop parano parce que je pense quand même que en fait le truc c'est que vous êtes sur une chaîne de moins de 10 000 abonnés même 10 000 abonnés c'est que dalle ce que je dis je sais pas j'ai pas d'association les RG je suis même pas dans un club de tir j'ai même pas d'arme à feu j'ai rien donc à part ma ma vision du monde qui sur certains points en plus est contre le complotisme débile contre je franchement il faut aussi rester à sa place c'est que le système il sait ce que je dis Youtube c'est Big Brother et je m'exprime sur Big Brother donc je suis déjà intégré au truc ils savent quoi mais le jour où j'aurai 100 fois plus d'abonnés que je commencerai à faire des actions à monter une espèce de partie à faire plus de trucs ce que je ne ferai jamais d'ailleurs ce que je n'ai pas envie de faire à ce moment là peut-être bah oui petit à petit je serai plus sous l'oeil de Sauron c'est ça quand on parlait tout à l'heure de Free Score Leon Free Score Leon il fait 2-3 phases un petit peu limite un petit peu vénère mais Free Score Leon il explose les scores je ne lâche plus combien il a fait mais des millions de vues des millions de trucs en 4 jours après la sortie de son album bon il fait 2-3 phases vénère ils vont en parler sur BFM TV et tout je ne dis pas qu'il va se prendre une balle et tout mais à un moment donné en gros c'est ton pouvoir d'influence c'est ton influence qui compte et moi personnellement tu parles du gendarme Jeanbert mais là c'est déjà plus c'est différent c'est la police c'est tout sur des affaires bien médiatisées là ça n'a rien à voir enfin moi je suis que dalle on s'en fout c'est pas du tout risqué en fait je risque d'avoir une suspension d'être banni bon bah ok je pleurnicherai en me disant que c'est la censure alors que je sais je suis sur Youtube je sais que je ne suis pas sur complot au magazine je sais qu'il faut se tenir un petit peu et par contre ouais ouais à partir d'un certain moment tu peux vraiment faire chier le système et le système il peut vraiment t'invisibiliser voir te mettre un gros coup de pression et puis si tu n'es toujours pas calmé à un moment donné tu as un accident de voiture ou un suicide impromptu il peut arriver ça c'est déjà arrivé plein de fois mais à notre époque tout est verrouillé par le big data et tout ça l'algorithme il me connait il m'a classé complotistos ésotérico je ne sais pas quoi je suis un peu dans tous les trucs mais ça va je ne vais pas je ne suis pas dangereux en fait alors je regarde oui puisqu'on était le 11 septembre lundi je crois quelque chose comme ça casse tête mais intéressant la nouvelle théorie sur le 11 septembre avec l'utilisation de fameuses armes dirigées sur la captation d'énergie pour en faire une arme sur les travaux de Tesla je pense qu'il y a beaucoup non non ça existe depuis longtemps en fait non non c'est les complotistes des fois tu as les hologrammes qui sont mis en avant après c'est Israël après c'est Inside Job enfin tout ce que je sais sur le 11 septembre c'est que la version officielle elle est un peu chelou pas très logique pas très éthéticienne la version officielle mais après qui a fait quoi c'est on s'en fout quoi je ne sais pas comment dire je l'ai su j'avais 20 ans 20 ans en 2001 au bout d'une seconde je savais que c'était déjà un complot maintenant il y a 22 ans à notre époque je n'en ai plus rien à foutre du 11 septembre l'agenda se déroule continue je ne suis pas surpris en fait c'est là qu'il y a un complot sinon la version officielle tiendrait debout mais il y a quand même un guissou sur le 11 septembre voire même j'ai trouvé ça un petit peu grossier ils auraient pu faire ça même encore mieux comme s'ils voulaient qu'il y ait des complotistes ok moi je vais m'endormir sur ton live bon pas de soucis prends le comme du ASMR je ne dors pas seul à soir je dors avec 118 personnes ah ouais bon courage je me mets des boules pièces oui j'en ai c'est ça en fait c'est de l'ASMR franchement il y a plein de gens je suis sûr je suis sûr là on est encore 121 je pense qu'il y a 40 personnes encore alertes qui peuvent commenter qui écoutent ce que je dis et tout je pense qu'il y a 80 personnes qui somnolent à moitié avec ma voix dans les oreilles et je suis en train de les bercer ils sont en train clos ça va être les E.T. venus de l'espace oui oui ça commence ils sont en train de nous préparer là je suis assez d'accord je ne sais pas quelle forme ça va prendre mais je ne sais pas si ça sera les petits hommes verts ou les sous je pense que ça sera plus au début ça sera des trucs chelous dans le ciel qui commencent un peu franchement parce que j'ai même si je n'ai pas une grosse chaîne ça me permet de fermer un peu ma sociologie on m'a parlé de trucs rien que ce soir je crois que c'était René Gaming qui disait qu'il avait vu des trucs bizarres dans le ciel et moi aussi j'ai vu quelques trucs un peu chelous enfin ouais ouais une petite je ne sais pas comment dire une petite rencontre du troisième type ou un truc comme ça non je n'ai pas vu je n'ai pas vu mais il y en a régulièrement des trucs donc il faut faire gaffe aussi aux fakes moi quand je parlais de la menace c'est que maintenant ils en parlent avant c'était réservé au milieu ufologique qui était un peu un milieu d'illuminés de gars un peu fou et là ils en parlent dans des médias mainstream avec des soi-disant révélations d'anciens gars de la CIA et tout je veux dire même BFM TV des fois ont des reportages qui ressemblent au reportage des complotistes à la fin des années 90 mais donc ça veut dire que c'est vendu entre guillemets au grand public je ne dis même pas la menace qui je pense que ce sera une menace parce qu'il faut toujours gouverner les peuples par la peur mais le truc avec les extraterrestres ça va arriver ça sera peut-être c'est le truc qui se garde sous le coude si le réchauffement climatique ça ne marche pas parce qu'à force d'avoir des étés aussi pluvieux et tout franchement cet été il a fait chaud comme tous les étés mais en juin juillet il ne faut pas oublier qu'il a quand même bien bien plu et que des fois ça caillait c'était un été relativement frais franchement cet été donc peut-être que si ça ne marche pas le réchauffement climatique ils opteront pour les étés bon bonne question Farid pourquoi les complots des élites qui sont supposées être ultra-race recrèrent laisse-t-il autant de traces au final c'est ça qui fait partie du complot c'est fait exprès en fait c'est fait pour faire du big data et se dire qui gobe et qui ne gobe pas et vu que pour l'instant ils se disent putain il y a 10-20% de gens qui ne gobe pas on s'en fout en fait on les surveille et tout c'est pour ça je parlais on ne va pas m'assassiner ou quoi mais je suis je suis inscrit dans la liste complotiste sur leur big data et sur leur big data il y a 80% de gens qui gobe qui mangent ils sont prêts à mourir pour défendre la vérité donc ils se disent bon ben on a gagné ils laissent des traces pour faire leurs petites enquêtes savoir qui gobe et qui ne gobe pas Thomas Brio combien de temps consacres-tu à la lecture par semaine alors franchement ça dépend j'ai eu des périodes où je consacrais un temps monumental même trop j'ai eu des périodes où j'ai arrêté de lire et donc je pense que je ne disais pas assez depuis que j'ai ma chaîne YouTube je lis rarement des ouvrages en entier bon je ne suis pas un gars qui lit des romans et tout mais je continue à avoir à lire des nouveaux essais enfin je ne sais pas ces derniers temps j'ai lu les deux livres de Céline pour le coup c'est des romans mais ça n'a rien à voir enfin voilà qu'est-ce que j'ai lu d'autre j'ai lu le livre de Fratercet il y a la revue Rébellion qui m'a envoyé enfin métaphysique de la guerre de Évola enfin je l'avais déjà dans ma bibliothèque mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu un texte taoïste et puis je relis régulièrement des chapitres par rapport à ce que j'ai envie de réfléchir ou quoi ce que j'ai dans ma bibliothèque j'ai lu un autre truc aussi dernièrement qu'est-ce que j'ai lu c'est un truc qui n'avait rien à voir j'ai relu Gustave Lebon avec Nico j'ai lu Psychologie du socialisme j'ai relu les lois psychologiques de l'évolution des peuples donc en moyenne quand je lis un livre je m'y mets je suis chaud et ça va vite par semaine j'en sais rien en fait on va dire je lis régulièrement des choses je lis aussi des articles sur internet et généralement j'ai beaucoup d'essais dans ma bibliothèque que ce soit en anthropologie en métaphysique en philosophie des textes pérennialistes où je vais lire un chapitre qui m'intéresse à l'intérieur de l'ouvrage sans lire l'ouvrage en entier et de lire un ouvrage du début à la fin ça m'arrive aussi régulièrement donc je sais pas mais je j'ai été un énorme lecteur boulimique c'était trop d'ailleurs quand j'ai lu le trop plein j'ai voulu écrire à mon tour mais depuis une dizaine d'années je je sais pas checker les nouveautés et tout ça j'ai déjà encore plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lu en entier mais je suis un lecteur régulier quand même ouais voilà les intéressants sur les signes que laissent les comploteurs aux complotistes c'est pour jouer sur le libre arbitre de consentement ouais voilà faire l'autruche ouais ouais il y a non on avait parlé dans une fake story c'était sur les fameux passeports inifigés quoi tu vois les gars ils détruisent des tours mais tu retrouves le passeport du terroriste ça c'est des petits signes c'est des petits clins d'oeil aux complotistes et c'est pour que les normies ils comprennent inconsciemment qu'on se fout de leur gueule qu'on leur crache dessus mais qu'ils sont obligés de c'est le 1 plus 1 égale 3 de Orwell la double pensée c'est pour les obliger à adhérer à quelque chose où ils savent qu'il y a quand même anguille sous roche et que c'est pas si clair que ça mais eux en public ils seront prêts à mourir pour défendre la théorie officielle c'est le principe des zététiciens d'ailleurs les zététiciens finalement ils sont plus anti-système que les complotistes le système il fait exprès de donner du grain à moudre aux complotistes et les zététiciens c'est c'est à dire que monsieur moyen et madame moyen madame michu elle est plus intelligente que les zététiciens parce que elle elle a compris inconsciemment qu'on se foutait de sa gueule mais elle savait ce qu'il fallait dire en public pour pas être emmerdé alors que les zététiciens ils sont entre guillemets paniqués et ils veulent absolument justifier scientifiquement un truc dont le système sait qu'on se fout de ta gueule quoi c'est des idiots utiles incroyables et généralement c'est les gens qui sont les moins respectés par les comploteurs comploteurs le comploteur le comploteur a plus de respect pour le complotiste que pour le zététicien ce qui est tout à fait normal d'ailleurs un traître quand il va dans notre sens le jour où on gagne ce traître vu qu'il a déjà été traître à son propre camp tu te dis qu'il peut être traître à toi même donc tu l'élimines en premier alors que le complotiste c'est un certain ennemi il pense pas pareil mais au moins tu sais à quoi t'en tenir et c'est beaucoup plus simple à gérer dans le big data du système voilà c'est exactement ça c'est une doctrine kabbalistique où FM le complot en pleine lumière se leur donne l'autorisation au niveau karmique d'après eux de faire tout ce qu'ils nous font car ils laissent le choix c'est exactement ça c'est exactement ça et à nous de ne pas tomber dans le panneau toujours dire 1 plus 1 égale 2 et le jour où le système il dit 1 plus 1 égale 3 et qu'on est d'accord avec lui il va nous souiller il va encore plus nous faire de mal que si on continue à dire 1 plus 1 égale 2 parce qu'au moins il aura du respect pour nous en tant qu'ennemi valable alors que la grosse merde qui va se plier à ses injonctions lui tu peux lui faire ce que tu veux ouais voilà bien sûr bien sûr moi j'avais vu ça dans un livre historique ce qui parlait des des vendéens la guerre contre les vendéens et t'as certains vendéens qui faisaient style qu'ils étaient pour la vendée contre la république alors que c'était des républicains et ils donnaient des informations aux armées révolutionnaires qui avançaient sur la vendée des balances quoi des balances quoi des gars des vendéens qui bossaient avec les armées révolutionnaires et quand les révolutionnaires ont gagné la bataille de vendée on va dire ces gars là ont été mis à mort direct ils n'ont pas été récompensés ça c'est clair parce que c'est des grosses merdes c'est des vendus et un vendu tu t'as plus confiance en lui c'est comme l'histoire de celui qui crie au loup tu cries au loup tu fais des blagues tu fais des blagues tu mens et au bout d'un moment ça saoule les gens le jour où il y a un vrai loup plus personne ne te croit donc il vaut mieux de buter direct en fait dans le cadre d'un pouvoir qui veut asseoir sa domination bien sûr mais le traître ne finit jamais bien quoi quoi qu'il arrive c'est un mauvais calcul c'est un calcul de courte de court et moyen terme mais sur le long terme t'es toujours perdant quand t'es un traître oui c'est vrai on est négatif c'est vrai c'est vrai du coup il faut qu'on parle de gosses c'est pour ça que j'aime bien parler de relation homme-femme pour moi c'est positif tu vois c'est pour que les hommes et les femmes se comprennent se rencontrent baissent ensemble fassent des gamins parce que pour moi c'est positif c'est le minimum en fait tu vois et que on est négatif mais tout le monde est négatif même nos élites ils croient avancer leur pion pour leur agenda mais ils sont négatifs c'est pour ça que je parle tout le temps je suis désolé avec mes histoires de pirates érythréens mais en fait c'est un exemple très con un exemple par l'absurde pour dire que le vitalisme est toujours vainqueur et que c'est toujours mieux d'en avoir rien à foutre de la philosophie de la géopolitique quitte à avoir un tuyau de chiffres d'être ultra violent bien con mais tu fais des gamins et donc au moins tu perpétues tes gènes et ça c'est ça le vrai progrès aussi d'une espèce de l'espèce humaine à un moment donné c'est important et donc on est négatif bah ouais donc on est négatif donc c'est difficile de faire naître des gamins dans ce monde t'as le côté droitard qui pense que c'est le grand emplacement le monde il est horrible ultra violente elle est gauchiste qui pense que c'est le réchauffement climatique et que c'est paternaliste que la femme elle est maîtresse de son corps machin donc en fait personne ne fait des gamins et puis c'est d'autres qui vont le faire à notre place donc oui on est négatif de tous les côtés c'est les occidentaux les occidentaux et les asiatiques aussi qui rentrent dans la même case maintenant qui sont pareil on est négatif bien sûr combien de livres dans ta bibliothèque pays greckel bonne question 500 je dirais 500 j'en ai sûrement plus mais qui sont à droite à gauche dans des garages que j'ai prêtés des livres que j'ai mis en dépôt-vente parce que je ne pouvais pas les prendre pour mon déménagement mais en ce moment dans mon appart je dois avoir peut-être pas 500 3-4 100 je ne m'enorgueillis pas parce qu'il y en a plein que je ne relierai plus d'ailleurs je pourrais faire un tri franchement j'en aurais j'en garde pour de vrai j'en ai vraiment deux livres importants dans ma bibliothèque que je veux absolument garder transmettre entre guillemets j'en ai une centaine qui sont vraiment intéressants oui André Lapointe enseignement psychologique de la guerre européenne de Gustave Lebon je l'ai dans ma bibliothèque justement j'ai quasiment tout maintenant Gustave Lebon pas tout parce qu'il a écrit plein de livres mais tous les livres de sociologie tout ça je dois Gustave Lebon c'est un de mes auteurs de prédilection celui-là j'en parle quasiment jamais je l'ai et d'ailleurs le seul souci ce livre il est intemporel il défonce c'est juste qu'il parle d'une époque qui commence à être lointaine on ne prend plus les enjeux ça fait un peu livre d'histoire au niveau des exemples mais le fond est intemporel c'est excellent ah j'ai Garafuto trop bien bah ouais t'as vu ah c'est cool que tu sois là j'ai Garafuto ça fait longtemps que je t'ai pas vu ah ouais t'as vu Bla Records Lee Scott Black Joss Cult of the Med Cult Cult Mountain attention gros rap gros boomba pas l'ancienne ouais 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 Ralph il avait dit oh ouais son père il disait que collectionner des livres est un truc de pauvre dont je fais partie ouais bah moi pareil moi pareil finalement tu mises sur le capital culturel en fait parce que t'as pas le capital tout court mais ouais ouais raconte un de tes rêves d'enfance j'ai un rêve qui qui est débile qui m'a marqué mais j'étais sur un un tracteur en plastoc avec des des roulettes et je roulais dans ma maison et quand j'arrive dans la salle à manger en fait c'est un champ gigantesque de blé et tout je fais la moisson et tout ça c'est quand j'étais dans un trip agriculteur voilà c'est nul nul à chier en plus je comprends les ressorts qu'il y a derrière qui ont fait que si j'ai fait mais c'était trop bien quoi bon j'étais c'était trop cool quoi j'étais sur mon tracteur à roulettes et je faisais des moissons voilà sûrement très symboliques mais ce qui me vient en premier à l'esprit et sinon je m'en fous des rêves en fait ils sont trop anarchiques et chaotiques mes rêves comme toujours ni ni malsains ni ni des énormes rêves de béatitude et tout c'est toujours un peu mélangé quoi c'est limite c'est la vie en plus compliqué mes rêves avec des des sautes spatio-temporelles avec des des entités non humaines des trucs bien chelous mes rêves c'est n'importe quoi j'avais un pote qui me disait ça serait incroyable si le matin en se réveillant on pourrait avoir le film de ce qu'on a rêvé pendant la nuit quoi tu vois ça défonce comme idée avec le recul je me disais ah non en fait on deviendrait fou ça serait un cauchemar ça serait horrible dans les rêves il faut les garder pour soi vous êtes pas les 404 Billy je connais pas trop il faudrait que je regarde je connais pas bien sûr le boom up à l'ancienne c'est notre époque tu vois Frisco Orléans c'est pour la jeunesse d'aujourd'hui c'est un des rares trucs que je trouve cool dans ce qu'on appelle le rap en 2023 le mieux c'est le gros rap à l'ancienne le gros boom up moi aussi je pense je pense qu'on se dirige vers une disparition des livres papiers parce qu'ils diront que ça coûte trop cher et émettant trop de CO2 tout va passer dans le numérique pour avoir le contrôle total oui c'est ce que je pense c'est ce que je pense mais d'où le fait de sortir encore des livres papiers comme fait de Nico avec les Pangolins édition de rééditer en format papier des livres même s'ils passent par Amazon et tout c'est aussi une forme entre guillemets de résistance à la dématérialisation de tout et notamment du savoir moi je sais que j'aime pas lire sur l'ordi j'ai besoin du support papier exactement comme je parlais de la musique si j'aime bien vraiment quelque chose je vais commander le CD pour le foutre dans ma bagnole parce qu'en fait le format MP3 enregistré déjà le son est moins bon et si je ne suis pas assez dématérialisé j'ai besoin moins d'un support physique ok bah écoute je vais écouter j'ai guère à photo je vais écouter je te dirai ce que tu me dis ça a l'air d'être pas mal du tout ça a l'air même bien cool je vais écouter peut-tu donc Farid elle je ne vais pas tarder de vous laisser bientôt 7h là je suis tout seul je suis crevé peut-tu expliquer rapidement la différence entre caractère et tempérament ou leur je dirais que le caractère il est il est plus fondamental que le tempérament quoi difficile pour moi c'est presque des synonymes caractère tempérament c'est des choses qui sont inamovibles en toi des choses inchangeantes que tu vas essayer de de matérialiser dans ta vie le mieux possible quoi mais moi c'est un peu la même chose je dirais peut-être que le caractère est plus profond que le tempérament le tempérament est peut-être plus changeant et que le caractère là vraiment il faut se connaître soi-même quoi mais on change pas de caractère alors que peut-être qu'on peut changer de tempérament ouais voilà je dirais ça je dirais que le caractère est plus primordial que le tempérament le tempérament est plus changeant que le caractère qui est vraiment quelque chose d'inné et d'ancré ethno-culturellement bio-culturellement et le tempérament il peut changer moi je pense moi je pense que j'ai toujours le même caractère mais en vieillissant au fur et à mesure de ma vie quoi du déroulement de ma vie j'ai pu changer de tempérament et que je sais pas par exemple je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux et les aléas de la vie mon destin mes rencontres enfin les expériences de vie ont fait que je avoue je suis de moins en moins anxieux quoi je suis de moins en moins anxieux pour moi-même et en général quoi malgré tout mon discours très pessimiste et anxiogène sûrement que je tiens sur plein de sujets mais je pense être entre guillemets plus en plus plus vie plus cool en moi-même j'ai le même caractère et mon caractère doit être anxieux je suis toujours anxieux mais mon tempérament anxieux je l'ai freiné j'ai arrivé à le à le je sais pas comment dire à le dresser un peu quoi je suis moins quand même je suis plus cool à 42 ans qu'à 22 ans qu'il y a 20 ans tout en ayant gardé le même caractère je sais pas si c'est une bonne réponse mais sinon c'est un peu des synonymes quoi je regarde vous je suis pas fan d'Audrey de Young on a déjà parlé plein de fois sur ma chaîne Young c'est pas mon truc je connais un peu il y a des choses intéressantes mais je pense pas pareil une autre bibliographie serait top pourquoi pas pourquoi pas j'en ai au mou mais j'ai déjà fait deux deux vidéos sur ma chaîne j'ai fait deux vidéos de bibliographie je dois donner franchement avec les deux vidéos je dois donner une cinquantaine voire même une petite centaine de bouquins je pense peut-être pas une centaine j'exagère mais une bonne cinquantaine de références la première vidéo de bibliographie était plus axée sur le pérennialisme et la deuxième plus sur je sais pas comment dire l'anthropologie l'histoire l'histoire des religions je pourrais faire ouais si tu veux journal ou je ferai une partie 3 où je mettrai des trucs encore plus précis que j'aime bien mais après ça sera très subjectif ah tiens c'est incroyable j'allais vraiment lâcher l'antenne il y a Mojave qui vient salut Pierre tu peux monter un peu ton son ou bien ouais tu m'entends mieux comme ça parfait j'allais même pas dire que tu me sauves parce que moi j'allais vraiment rendre l'antenne tu vois j'étais tout seul mais c'est cool hein aussi tout seul finalement c'est plus tranquille j'ai moins de choses à gérer finalement ça ça se passe bien tout seul aussi et que tu sois là à 4h du matin c'est une bénédiction Mojave c'est trop cool ouais 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 en fait je voyais que en fait je rentre je rentre du Maroc là ouais comme il il faisait tard et je l'ai vu qu'il y avait trop là je me suis dit bon bah comme je vais pas trop arriver à dormir après tout le voyage autant passer vite fait voilà quoi ah bah nickel bah c'est trop cool c'est trop trop sympa quoi donc ouais tu viens de regarder cette libre antenne elle est passée super vite mais parce que les les 2-3 premières heures avant qu'on parle du premier album de Frisk Ordeon là après on a été plus détendu sur les sujets les 2 premières heures il y avait Guillaume on était beaucoup et les questions mais c'était des trucs métaphysiques de malade mental tu sais où t'as jamais la réponse tu sais ah les gros mots de tête ouais voilà c'est sur les rapports entre l'esprit et la matière les expériences de déjà vu les trucs de l'accélération du temps est-ce que c'est la perception du temps qui s'accélère ou est-ce que le temps s'accélère et donc ma perception se conforme à l'accélération du temps pendant 2 heures mon cerveau il a fumé et du coup en fait avec toutes ces questions on va devenir des experts métaphysiques enfin quoi bah ouais ouais puis moi j'ai trop tendance à à me faire tu sais mon propre avocat du diable donc en fait tu sais une question comme ça en fait ça me fait 6 mois en fait en gros alors que là t'es obligé de répondre en one shot tu vois alors que pour de vrai c'est des trucs moi même je me pose des fois j'ai un avis sur un truc après je me dis non ça c'est de la merde c'est quand même mieux comme ça parce qu'en fait au bout du bout c'est ce que je dis c'est la poule d'oeuf tu vois l'esprit ou la matière enfin tu vois les deux sont imbriqués tu peux rien faire ouais en fait à chaque fois que tu pousses la métaphysique un peu loin ça c'est tu sais c'est le serpent qui se mord la queue on se retrouve dans des dans des positions où tu peux pas vraiment résoudre le truc complètement tout se résout que dans l'unité en fait comme notre unité est absolue c'est incompréhensible donc en fait de pousser genre le concept du temps au maximum ou le concept de l'espace ou tout ça ou l'indéfini et tout on arrive à des limites qui sont dures à expliquer surtout avec la parole c'est dur ouais ouais non je sais je sais c'est intéressant je sais pas depuis combien de temps t'es là mais il y a eu là ça m'a fait trop plaisir tu sais il y avait Spike qui était là ouais ça faisait un moment et il était accompagné de Raphaël mais le rappeur Raphaël je sais pas si tu vois alors là je crois je vois à peu près c'est qui ouais à l'ancienne tu vois le gars qui traînait avec la cliqua et tout ça ouais c'est ancien ça quand même ouais je crois qu'il était alors je sais pas j'aurais dû lui demander mais je crois qu'il était sur la BO de ma cité va craquer je crois ou un truc comme ça ouais ouais ça défonce il nous a même fait un petit freestyle il nous a même fait un petit freestyle et tout trop cool et sur freescore le lieu de vous disiez quoi bon il disait que c'était pas mon préféré que j'étais pas déçu mais parce que tu sais il est sorti cette semaine quoi c'était que penses-tu du freescore leon et des polémiques autour je disais que les polémiques je m'en battais les couilles parce que d'ailleurs c'est punchline elle défonce et tout c'est juste au niveau du son et tout moi je je le trouvais moins percutant que le LMF et qu'au final comme souvent d'ailleurs dans la musique en général son album préféré à frise moi c'est de projet Bluebeam à l'ancienne mais moi je sais pas si toi t'as un peu suivi le truc après c'est quand même une grosse tuerie non 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 moi j'étais en route moi je viens d'arriver chez moi tout à l'heure mais enfin j'avais vu ton invite de live et tout du coup je suis passé et j'ai vu que c'était tout seul je me suis dit je vais passer non non mais c'est cool mais toi ok si t'en penses du friscord t'écoutes t'écoutes pas t'en as rien à foutre j'écoute quelques sons je crois je dois avoir quelques sons de lui sur mon téléphone mais rien de rien de spécial après c'est c'est pas mal mais ouais rien de rien de bien ouf mais pas mal enfin j'aime bien en tout cas parce qu'en général tu sais chez les rappeurs il n'y a pas beaucoup de courage politique en général c'est beaucoup de la fausse de la fausse rebellitude pour la plupart ouais ouais tout à fait et de voir un mec comme ça qui s'en bat les couilles mais genre à fond tu vois ah ouais surtout là le dernier il y va à fond en fait tu vois il joue d'ailleurs sur cette carte tu vois c'est même du marketing en fait tu vois les deux premiers titres il y a des extraits de Roselyne Bachelot de Pascal Praud qui parle de lui sur CNews et tout tu vois en compte de l'idiocratie tu sais c'est ça qu'il veut montrer d'ailleurs de l'idiocratie putain mais les gars ils font des débats de merde alors que tu sais c'est des gros punchlines tu sais c'est du gros égotrip à deux balles et lui il en rigole tu vois moi ce qui me fait trop rire c'est vraiment enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure mais quand Pascal Praud il dit déterminé comme le jeune Adolphe mais je veux dire c'est pas grave c'est pas antisémite comme phase en fait c'est une grosse phase d'égotrip de rap comme il y en a eu depuis 40 ans que le rap existe en fait tu vois ça veut pas dire qu'il est trop hitlérien quand il dit ça vous êtes trop cons enfin tu vois c'est idiocratie en fait t'as un discours de de Roselyne Bachelot je sais pas où c'est à l'Assemblée ou sur CNews et tout mais tu sais t'as l'impression qu'elle est trop 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 sérieuse elle parle des phases de Fritz Corleone mais t'as envie de lui dire mais putain mais t'es trop conne tu vois mais je veux dire c'est les poubelles de l'histoire t'as rien compris on s'en bat les couilles c'est tellement con t'as pas d'autre chose à foutre en tant que ministre ou je sais pas quoi il n'y a pas d'autre problème tu vois c'est le problème sur Terre c'est Fritz Corleone qui dit j'arrive déterminé comme le jeune Adolphe c'est ça le problème sur Terre quoi mais ça veut dire qu'on est au paradis on est au paradis c'est ça le problème en fait sur Terre il n'y a pas d'autre chose à régler quoi en plus moi tu sais c'est quoi qui me fait rigoler à chaque fois dans ce monde médiatique et tout c'est que c'est toujours l'apologie de la rebellitude tu vois c'est genre mes 508 genre on s'en bat les couilles on insulte tout on déconstruit tout machin mais dès que tu commences à taper sur des trucs et tout tout d'un coup les gens ça devient des t'es des sœurs ni touche et tout ils sont là ils te font la leçon de moi ah non machin alors que ouais ouais j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais il y a un truc là je vais là ça va être très complotiste ce que je vais dire mais par contre des rappeurs qui vendent de la musique quoi qui marche Fris Corleone lui il pourrine sur le les pédophiles il fait dans chaque texte chaque titre de son album il fait des phases sur les pédophiles où je sais pas il dit PDM pour Pierre Palmade et pour comment il s'appelle le gars de Canal et pour Thierry Hardisson tu vois c'est à dire peine de mort tu vois pour Pierre Palmade et Thierry Hardisson et moi tu vois j'écoute je me dis oh t'as raison je suis 100% d'accord bah ouais le showbiz et le la bien-pensance institutionnelle des médias ils aiment pas quand ils disent quand ils disent ça quoi et c'est intéressant parce qu'en fait il y a une époque où genre la pédophilie c'était pas enfin où la sexualité en général c'était pas un gros sujet de ouf et enfin c'était toujours important mais c'était pas genre au centre de la géopolitique et maintenant ce qui est étrange ce qui s'est rajouté en fait à tous les autres niveaux de politique qu'on connaissait l'économie la politique mondiale machin les guerres le pétrole machin maintenant t'as la sexualité et spécifiquement la pédophilie et depuis tu vois le truc de Epstein et Lille etc et ben en fait la pédophilie maintenant qui est en fait un développement de l'homosexualité et ben c'est vraiment un gros 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 sujet et ça va l'être de plus en plus quoi et de voir un mec qui tape un rappeur en plus qui tape sur la pédophilie tu vois normalement tout le monde devrait être là genre bravo t'as bien raison les pédophiles c'est de la merde et tout et ben moi je pense que genre dans 20-30 ans et ben on sera des vieux cons tu vois à dire qu'on est contre la pédophilie et tout et genre t'auras toute une génération qui aura grandi avec la sexualité positive le LGBT machin ils vont nous expliquer que ça je suis d'accord avec toi on voit tout à fait ce que tu veux dire je suis sur la même longueur d'onde que toi le seul truc je me dis je me dis c'est peut-être moi là pour le coup qui suis trop idéaliste et tu me connais moi le pessimiste maladif je me dis tu sais c'est un clapet que tu pourras pas ouvrir sur le grand public c'est à dire parce que tu vois genre libération tout ça ça va faire 30-40 ans qu'ils veulent essayer de mettre le sujet de la je sais pas comment dire normaliser la pédophilie et il y a eu plein de tribunes plein d'auteurs plein de gens qui sont venus donner leur avis là-dessus et ça a jamais pris auprès du grand public parce que d'après moi tu sais c'est une limite anthropologique tu sais c'est un peu comme l'inceste tu sais c'est des tabous primordiaux et genre bah non tu niques pas des gamins ou tu baisses pas ta fille quoi enfin tu vois c'est des trucs même les bantous ils ont compris quand on arrivera là je suis d'accord ça peut arriver là Mojav mais ce que tu dis c'est vraiment la fin des temps ah non mais en fait ça va arriver là mais tu vois de la même manière un peu que le covid tu vois c'est genre les gens ils sont programmés mentalement tu vois c'est un genre la doxa en fait c'est un genre tu vois quand tu poses des questions à des gens même si dans leur fort intérieur ils savent que c'est de la merde sur n'importe quel sujet tu vois et bah les gens ils ont tous la bonne case du bon truc à dire ça me rappelle une vidéo que j'avais vue sur instagram où il y avait une vieille dans un ascenseur qui était avec sa voisine et puis elle disait ah non moi je vote Mélenchon non Marine Le Pen c'est n'importe quoi et tout et dès que sa voisine se barre elle parle au mec et tout le mec il filme et lui dit ah non non en fait moi j'ai voté Marine Le Pen depuis 10 ans machin je dis ça juste pour elle et en fait je pense qu'il y aura une programmation mentale qui fera que ce sera bien vu en fait de dire ouais c'est bien l'LGBT la pédophilie et tout mais en fait la nature les enfants les enfants ont le droit à la sexualité tu vois ils vont l'amener comme ça de toute manière c'est sûr surtout rappelez-vous en France l'âge du consentement sexuel c'est 15 ans voilà donc on y est non non mais c'est vrai que c'est et ça d'ailleurs c'est des questions légitimes à se poser dans une société c'est que imagine un gars de 22 ans qui sort avec une gamine de 16 ans tu vois je suis pas à faire comme Soral tu sais ces histoires d'effet bophilie ou je sais pas quoi non non ça c'est de la pédophilie justement un adolescent ou une adolescente quand toi t'es déjà passé à l'âge adulte voilà mais aujourd'hui on est des éternels adolescents imagine un gars de 22 ans tu vois à moitié puceau qui a pas trop d'expérience en fait il tombe amoureux d'une adolescente de 16 ans et bah lui lui il est adulte et la meurt tu vois c'est que 4 ans d'écart on s'en fout dans un couple 4 ans d'écart ça ça va bah dis toi pour de vrai au niveau de la loi c'est un adulte qui couche avec une mineure tu vois c'est de toute façon dans tous les problèmes de la vie le problème c'est les cas limites en fait c'est juste que eux ils veulent que ça soit des gros porcs de 60 ans des gros boomers qui baisent avec des gamines de 12 ans tu vois ce que je veux dire au bout du bout c'est ça qu'ils veulent nous faire avaler mais ils vont toujours passer c'est ça que je veux dire en gros par des cas limites tu vois ouais 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 tu comprends ce que je veux dire ouais bah d'ailleurs tu sais par exemple aux Etats-Unis qui est un pays puritain et tout bah ils ont une loi qui s'appelle la loi Roméo et Juliette et genre parce qu'en fait là-bas je crois que l'âge du consentement sexuel est plus élevé qu'en France je crois ça doit être 18 ans une connerie comme ça et genre si la petite elle a 17 ans avec son copain il a 20 ans bah ils ont une loi qui s'appelle Roméo et Juliette et ils disent bon ça va tu vois ça s'appelle la loi Roméo et Juliette ouais ouais mais c'est glissant tous ces sujets-là c'est glissant parce qu'en fait et je pense qu'il faut faire du cas par cas et c'est même pas une question parce que je sais pas comment dire moi par exemple ma meuf elle est beaucoup plus jeune que moi mais elle vient d'avoir 28 ans tu vois c'est plus une gamine une femme à 28 ans c'est une femme et on s'en fout on s'en bat les couilles après que t'es 60 ans t'es 18 ans et que tu sortes avec une meuf de 33 ans enfin tu vois on s'en fout en fait de ça le truc c'est en majorité des hommes en grande majorité parce qu'il y a aussi de la pédophilie féminine mais en fait c'est surtout masculine et c'est des hommes adultes donc j'allais dire à notre époque on pourrait dire 18 ans légalement mais franchement c'est 25 ans pour moi plus de 25 ans et tu sors avec enfin ou tu niques une meuf de moins de 16 ans tu vois ce que je veux dire parce qu'après il y a les cas limites tu vois ce que je veux dire c'est je dis pas que c'est normal quand t'as 25 ans et que tu sors avec une meuf de 17 ans c'est vrai que c'est un peu chelou mais bon ça va ça va moi ça me choque pas ça c'est des cas limites mais ils vont ils vont mettre en avant tous ces cas limites pour dire vous voyez en fait regardez ça se passe bien ou tu vois des histoires de gars de 16-17 ans qui sortent avec leurs profs de français mais aujourd'hui les profs elles ont 24 ans tu vois tu vois c'est chelou j'avoue mais mais c'est pas mais ils vont mettre ça en avant pour justifier que des gros porcs style Frédéric Mitterrand ou je sais pas qui des gros porcs de 60 ans homosexuels baissent des gamines de 12 ans en fait par contre ça sera ça le projet derrière tu vois c'est ça qui est satanique et dégueulasse tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire et encore il y a pire que ça c'est vraiment genre de la consommation de chair humaine qui va jusqu'à même beaucoup plus jeune que 12 ans on est vraiment dans le monde ouais ouais là je sais mais là là j'avoue moi j'ai c'est comme tout à l'heure quand je te disais sur l'inceste et sur la véritable pédophilie ce que tu es en train de dire moi je dois être trop sensible trop gentil pour moi là c'est directement enfin je sais pas comment dire un crime contre la nature tu vois c'est du satanisme pur pour moi tu vois de mélanger enfance et sexualité là vraiment pour moi c'est un crime psychique alors si en plus il y a des faits dans le monde physique là vraiment mais là j'ai aucun aucun problème en fou si je plus striké ou quoi c'est PDM peine de mort quoi c'est on par les couilles en place publique ouais voilà voilà et donc c'est des choses que et je sais que ça existe et je sais pas comment dire c'était du donné qui disait qu'au bout d'un moment il avait une soupape dans sa tête il y a un clapet il disait un clapet il y a un clapet ben moi le clapet c'est je peux commencer à discuter par rapport à l'adolescence qui est certain t'as un âge où tu commences les femmes elles commencent à avoir des formes et tout ça pour ça que des gens comme Soral parlaient d'effet beaufilie mais déjà je trouve que c'est de la dégénérescence non c'est dégueu pas d'effet beaufilie si t'es adulte c'était deux effets c'était deux jeunes gens comme je l'ai dit t'as 18 ans ta meuf elle a 17 ans bon ben c'est pas de la pédophilie tu vois ce que je veux dire sans baler les couilles de ça par contre si t'as 5 ans de balai et que tu kiffes les gamines de 16 ans et je dis pas qu'elles sont pas belles tu vois ou voire même désirables mais en fait dans les sociétés humaines c'est ce qui fait l'anthropologie tu te contiens en fait tu vois ce que je veux dire je pourrais me dire moi franchement moi le premier je pourrais me dire croiser une meuf sans connaître son âge tu vois maintenant les jeunes femmes elles sont formées elles sont habillées comme des femmes alors qu'elles ont 16 ans ça se trouve je pourrais croiser une meuf de 16 ans et me dire putain elle est trop bonne et tout mais en fait voire même je pourrais la draguer mais si je discute avec elle et qu'elle me dit qu'elle a 16 ans mais je dis ah ben désolé je croyais pas je pensais que t'avais 22 ans je suis désolé enfin tu vois ce que je veux dire un être humain ça cesse de contenir en fait c'est pas bien sûr on a des désirs quoi et après alors quand je dis après enfin ou avant là sur tout ce qui est moins de moins de 14 ans tu vois c'était comme ce gros porc de Frédéric Mitterrand qui disait en dessous de 15 ans c'est dégueulasse ben non au dessus de 15 ans c'est dégueulasse tu vois l'absus ben moi je pense pile l'inverse c'était juste un gars qui mérite de finir sur un bûcher quoi on s'en bat les couilles de ce que c'est horrible ce qu'il raconte c'est horrible sachant que c'est un homme je sais pas là c'était dans l'émission chez Ardisson il va avoir plus de 50 ans quand t'as plus de 50 ans tu dis pas au dessus de 15 ans c'est dégueulasse enfin je veux dire non c'est maladif là cette parole elle mérite une balle dans la tête là vraiment ça refaut en fait c'est des c'est des niveaux d'anormalité qui s'adressent les uns aux autres et en fait ça commence avec l'homosexualité après c'est la tu vois c'est la pédérastie tu vois c'est genre le jeune homme après c'est les faibles après après c'est genre les les uns les les prépubères tu vois là ça devient n'importe quoi tu vois et après ça devient prépubères gosses machin non c'est c'est glauque de bouche c'est glauque de bouche moi tu sais que moi j'ai déjà eu le cas de figure je parle en connaissance de cause et que alors là je suis 100% bien dans mes baskets c'est que c'était après la séparation avec la mère de mon fils donc je devais avoir je sais pas 36-37 ans quoi et je refais je refais des soirées avec des petits jeunes qui étaient en fac tu sais de de dessin quoi comme au Beaux-Arts tu vois donc des des jeunes c'était par rapport au graffiti en fait que j'étais pas pote avec eux donc j'ai fait des soirées avec des petits jeunes tu vois et moi dans un moment dans une soirée j'ai sympathisé déliré toute la soirée avec une meuf et donc dans ma tête alors certes c'est peut-être pas très catholique ce que je vais dire mais moi j'avais 37 ans dans ma tête la meuf elle avait 22 ans ou quoi mais tu vois c'était une meuf de l'université tu vois dans ma tête donc et là là dessus moi j'ai pas de d'un fou en fait tu vois surtout les femmes à 22 ans et puis vu que moi je suis pas un connard tu vois je suis pas un gros forceur tu vois c'est juste que je me suis trop bien entendu on a déliré la meuf je la trouvais mignonne machin et au bout à la fin de soirée j'ai appris qu'elle avait cours le lendemain au lycée et moi je me suis senti mais vraiment comme un con alors que la meuf me disait mais non mais t'inquiète y'a pas de soucis si je suis là enfin tu vois elle était adulte dans sa tête on va dire mais c'était une mineure au lycée quoi et je l'ai ramené chez ses parents alors que j'avais moyen de la serrer et que la meuf elle était c'était pas une gamine quoi tu vois sinon j'aurais pas déliré avec elle tu me connais tu vois ce que je veux dire j'étais pas en mode crevard à serrer tout ce qui bouge je savais qu'elle était plus jeune que moi et tout mais au niveau psychique je connais des meufs de même de mon âge mais je connais des femmes de 40 ans beaucoup moins avec qui tu peux pas du tout autant délirer qui ont pas de second degré enfin tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'il faut comprendre aussi et je l'ai ramené chez elle je l'ai ramené chez elle mais tu vois là c'est pas pour faire mon grand samaritain c'est la vérité ce que je dis alors qu'il y avait trop moyen de la serrer et qu'elle elle m'aurait même pas fait de procès ou quoi que ce soit ouais tu lui as acheté un paquet de bonbons tu l'as ramené chez maman non tu l'as ramené chez ses parents non mais après il y a un peu d'hypocrite sur ce sujet là tu vois moi j'ai plutôt une approche on va dire entre guillemets naturaliste pour moi il y a un truc qui s'appelle la puberté et quand t'es pubère et surtout quand t'es une femme en général qui a une tendance à devenir mature assez rapidement à part dans les dans les pays modernes moi je peux dire que dans les pays traditionnels tu vois ou même au Maroc et c'est pas si loin que ça une fille à 16 ans 17 ans c'est une femme quoi c'est bon elle sait tout faire c'est une question de mentalité aussi donc il y a la maturité physique après la maturité mentale et en général si les deux vont ensemble pour moi c'est bon tu peux te marier faire des gosses il n'y a pas de problème tu vois non mais je sais par contre inversement quelques temps plus tard à 38 c'était il y a 3-4 ans je suis sorti enfin tu vois je n'ai pas été en couple je n'ai pas habité sous le même toit ou quoi mais je suis sorti assez longtemps avec une femme de 23 ans en fait mais qui avait déjà un gamin qui avait eu un gamin à 20 ans qui avait toute une histoire de vie et tout qui tu vois c'était une meuf avec la tête sur les épaules mais tu vois elle était plus mature que moi en plus de ça tu vois elle était plus mature à 20 ans la femme elle est complètement formée et tout il faut savoir que déjà bah oui et puis il y a une différence aussi entre être maman et être une femme sans enfant c'est une femme sans enfant de 35 ans elle est moins mature qu'une femme de 23 ans qui a une gamine et qui s'en occupe tu vois qui était certes c'était une mère célibataire qui avait une histoire bien compliquée machin et tout mais elle assumait quoi tu vois elle avait sa gamine 100% du temps enfin tu vois et c'était pas c'était même c'était même l'inverse tu vois c'était même limite moi qui avais une psyché plus jeune qu'elle tu vois c'était une comme beaucoup comme certaines personnes de de notre génération ou des générations un petit peu avant des gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans c'est comme ce que disait la scrète connexion c'est vieux avant l'âge quoi et bah tu vois cette meuf de 23 ans qui avait déjà une gamine elle était vieille avant l'âge quoi tu vois non mais en général en général les femmes elles maturent beaucoup plus rapidement et ça c'est parce que aussi elles vieillissent beaucoup plus rapidement tu vois et comme bah leur valeur c'est aussi elle c'est aussi lié à son innocence et à son rapport à la séduction et bah moi en général en fait par exemple si tu compares un garçon de 15 ans et une fille de 15 ans la fille de 15 ans elle elle reçoit déjà toute l'attention et relationnellement elle a beaucoup plus d'expérience tu vois donc en fait moi en maturité relationnelle pour une femme je prends son âge et je lui rajoute 5 à 10 ans tu vois en fait quand un homme de 20 ans il rencontre une femme de 20 ans ils ont pas tous les deux 20 ans en fait l'homme de 20 ans bah c'est un bébé alors que la femme de 20 ans franchement mentalement elle peut être elle peut être de 25 à 30 tu vois parce que déjà elle depuis 15 ans de 15 ans à 20 ans tu vois elle est et même parfois plus jeune elle est déjà dans ce rapport de séduction depuis beaucoup plus jeune mais tu sais quoi moi je dirais en fait je suis 100% d'accord 100% d'accord je pense comme toi mais sans faire mon vieux con là pour le coup je fais mon gars ouvert je me dis que à partir d'un certain âge homme comme femme jusqu'à 15 ans d'écart il n'y a pas de problème moi en fait ça me choque pas qu'un homme de 30 ans soit avec une femme de 45 ans par exemple je peux trouver ça tout à fait logique enfin tu vois après c'est l'histoire de chacun c'est de l'individuel tu vois c'est pas une norme parce que la norme c'est que généralement l'homme est toujours un petit peu plus vieux que la femme je crois mais je crois que la moyenne tu sais des couples c'est qu'en général l'homme il a 2 ans et demi 3 ans de plus que sa femme tu vois en moyenne quoi donc en gros c'est plus ou moins le même âge et moi je peux te le dire je pense qu'en vieillissant et tous les hommes le verront c'est qu'on se rend compte d'un truc c'est que t'as des filles de plus en plus jeunes qui s'intéressent à toi en fait et naturellement c'est ça qui est impressionnant et même des fois très jeunes les filles s'intéressent à des mecs qui sont beaucoup plus vieux qu'elles mais en fait moi tu sais je me pose même pas la question enfin tu vois on l'écoutera pas puis je dis pas des choses méchantes ou personnelles mais ma meuf actuelle elle a 14 ans de moins que moi 14 ans et demi tu vois moi j'ai 42 elle elle a 28 et vu sa sociologie en fait au niveau de l'état d'âme pareil quoi tu vois le seul truc qu'elle elle aura et ça ça n'a rien à voir avec l'âge c'est que moi je suis déjà père tu vois il y a un côté je sais pas comment dire qui va pas l'impressionner mais faire qu'elle sait que je suis un gars avec de la bouteille tu vois je sais pas c'est l'hypergamie c'est l'hypergamie de la bouteille ouais voilà mais par contre franchement c'est pas en mode je me tape une petite jeune bah ouais ouais bah bien sûr je la trouve désirable mais il y a des femmes de mon âge que je trouve désirables donc en fait on fout en fait j'y pense jamais au fait parce que quand je dis ça tu vois aux gens qui connaissent pas la situation ou quoi ils vont dire c'est cool tu tapes une petite jeune machin et moi je me dis même pas ça franchement enfin sincèrement non bah ouais normal elle a mon âge elle a mon âge mental quoi donc après bah oui oui et c'est pas choquant en plus un homme de 42 ans avec une femme de 28 ans franchement ça reste et ça fait déjà pas mal ça fait 14 ans donc sur certains trucs mais c'est plus les choses où il y a un décalage c'est que elle elle est pas encore mère et pour l'instant elle a pas envie de gamin peut-être que ouais mais ça va revenir ouais ouais non non mais je me mets dans des emmètes mais mais il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire par là la seule dichotomie c'est entre être parent tu vois être père ou mère et être encore en mode célibataire tu vois homme comme femme tu vois ça change beaucoup c'est ça la dichotomie mais par contre au niveau de l'âge mental j'ai pas du tout l'impression tu sais de me mettre à son niveau de me dire ouais bon bah c'est cool je sors avec une petite jeune bon elle est un peu con elle comprend rien à la vie tu vois à 28 ans une femme qui a roulé sa bosse une femme moderne t'inquiète qu'elle a l'âge mental d'un homme de 42 ans sans problème exactement exactement je voulais juste rebondir sur un sujet qui tourne un peu sur le chat ils ont un petit peu leur petite discussion qui tourne sur le film Sound of Freedom ah bah vas-y on en a parlé tout à l'heure moi j'ai tout ce qui est film tout ça moi tu sais je dégage ça comme un gros bourrin en disant que c'est de la merde mais ouais mais j'ai mis quand même un commentaire qui me faisait mon autocritique en disant que c'est plus subtil que ça machin donc et toi tu seras peut-être mieux à même d'en parler tu me dis juste l'heure du commentaire bah ils en parlent depuis un bon moment il y a une discussion du coup je sais pas c'est génial ouais ouais parce qu'on a déjà parlé bah vas-y sur Sound of Freedom je t'écoute moi je vais aller pisser un coup deuxième fois tu vois 7h30 et parle de Sound of Freedom moi je je te donnerai mon avis ouais bah en fait Sound of Freedom c'est un film qui qui était dans les news pendant un bon moment qui qui a été ou l'acteur principal et je crois aussi un ami de un ami de Trump et c'est clairement en fait dans la lignée de la dénonciation d'une énonciation de tout tout ce monde là epstinien de la pédophilie de de réseau et du trafic humain en fait aux Etats-Unis et et pendant un moment en fait même Trump parlait de ce film et donc ça faisait un peu le buzz sur Hollywood et il y a eu une grosse une grosse levée de bouclier sur les sur les médias en général et une chape de plomb qui s'est déposée sur ce film et en fait quand quand le film est sorti ça n'a pas fait trop de bruit et quand les deux autres films sont sortis récemment Barbie et l'autre film comment ça s'appelle il y avait deux gros films qui sont sortis Oppenheimer ou un truc comme ça je ne sais plus je ne me rappelle plus sur la bombe atomique il y avait de la grosse 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 pub sur ces deux films là du coup ça a un peu étouffé Saint de Freedom mais Saint de Freedom justement c'est un film qu'ils ont décidé de sortir qui est qui est clairement une une arme politique parce que maintenant comme je disais tout à l'heure la pédophilie et le trafic humain deviennent maintenant des vrais sujets politiques c'est à dire c'est même plus la gauche la droite les trucs comme à l'ancienne maintenant c'est la pédophilie et la sexualité maintenant deviennent des gros 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 sujets et du coup moi je l'ai regardé c'est un Freedom et en fait c'est une sorte un petit peu alors moi je m'attendais à un truc beaucoup plus hard parce que moi je suis entre guillemets un initié de la conspiration donc je sais vraiment les trucs bien dégueux des réseaux pédophiles sataniques en gros en gros est-ce que moi tout à l'heure j'ai eu la question et j'avais répondu qu'il y avait une forme d'opposition contrôlée dans ce genre de mise en avant de films et j'avais parlé aussi de l'archétype de Carl Zero et que je dis pas que c'est du complot je dis juste que si on les laisse plus ou moins parce que je sais qu'il y a des réticences en France à sortir ce film mais comme dit Frisco-Orléon la France c'est pédolante je pense quand même qu'il y a une forme c'est un peu comme les cartes d'identité inuffigées au 11 septembre ou dans tous les attentats pour moi c'est des petits des petits des petits lancés aux chiens complotistes mais que le système sait que de toute façon ça va pas jusqu'au bout et que ça ne pourra jamais aller jusqu'au bout ouais moi je pense que ben justement moi je pense que c'est ambivalent c'est un peu un double tranchant je pense qu'il y a il y a de l'attaque politique je pense qu'il y a des il y a des classes politiques qui se tirent dans les dans les jambes tu vois je pense qu'il y a des il y a des parties plutôt de gauche qui sont très très justement versées pédophilie et tout beaucoup plus et tu as raison c'est que les droits tard américains donc là je parle pas en France parce qu'en France t'as une espèce de consensus en gros gauche comme droite c'est tous des pédos ça va nice pour moi et là je parle comme un gros complotiste et que aux Etats-Unis Trump alors même avec tous ses mauvais côtés sa vulgarité sa bêtise à Trump par contre lui il bourrine vraiment il fait des tweets là-dessus ce que fait aucun même même les pires tu sais même je sais pas Zemmour ou n'importe qui tu vois il n'y a vraiment que les gros 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 de retards complotistes Boris Lelay qui peuvent parler de ça tu vois mais Trump sur ce sujet-là là j'avoue et c'est peut-être du marketing pour plaire à une certaine frange et tout mais le le concept d'élite pédo-sataniste est mis en avant dans l'alt-right américaine et par Donald Trump ouais ouais et ça c'était un des gros sujets en fait de ce qu'on appelait à l'époque les QAnon vraiment tu vois à ce moment-là avec est-ce que tu penses pas moi c'est mon avis là moi je fais du supracomplotisme que ça fait partie du complot QAnon c'est de l'ingénierie sociale exactement comme le film Son of Freedom ou exactement comme Carl Zero sachant que comme je l'ai dit je ne juge pas je ne sonde pas tu sais les reins je ne sais pas donc si ça trouve un gars comme Carl Zero il est tout à fait honnête dans sa démarche où les producteurs du film Son of Freedom ils veulent vraiment dénoncer un truc tu vois il n'y a pas de calcul mais comprends que j'ai des doutes et que je me dis est-ce que c'est pas en fait les ultimes armes des comploteurs que de balancer du pseudo complotisme qui va pas jusqu'au bout du truc jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui prennent prison à vie je ne dis pas peine de mort parce que ça n'existe pas dans les pays occidentaux pour ce genre de délit quoi mais tu sais qu'ils prennent vraiment vraiment cher quoi et j'ai l'impression qu'on a affaire à beaucoup d'hommes de paille beaucoup de rumeurs mais que quand il s'agit de taper vraiment pour de vrai quoi tu vois il n'y a plus personne quoi je pense que c'est tout est relatif tu vois genre je sais pas quand quand Trump il tape sur ça il le fait pas parce qu'il veut sauver des petits gosses ou genre que ça lui fait mal au coeur et tout certainement que ça doit le saouler ou quoi mais à mon avis il doit y avoir genre on va dire je sais pas 20% on va dire de comment dirais-je d'intention pure et on va dire 80% d'attaques politiques tu vois parce que en fait des ennemis se définissent plus maintenant par simplement une politique mais maintenant c'est en train de shifter dans un truc où c'est genre les humains contre les robots tu vois et en fait un petit peu genre Donald Trump l'ancien monde tu vois où c'est genre des putes à la limite à la limite des petites jeunes machin et après t'as des mecs des démocrates c'est genre des trucs bien glauques de ouf avec des gosses du trafic du pédosatanisme et genre il y a une limite qui se dépasse quoi et en fait j'ai l'impression que maintenant on dépasse un peu les limites de la politique et on traverse en fait un autre truc et c'est genre les humains contre des reptiliens quoi mais c'est vrai que il y a ça et aussi d'accord 100% d'accord avec ce que tu dis comme là mais il y a aussi les humains contre les tabous primordiaux comme je disais tout à l'heure tu sais Libération ça fait 40 ans qu'ils essayent de nous vendre la pédophilie tranquille quoi tu vois la force tranquille il y a la pédophilie tranquille promue par des journaux comme Libération par pas mal d'intellectuels j'ai l'impression que ça marche pas ça marche pas parce qu'il y a des il y a des clapets mentaux même chez les peuples même les peuples qui sont le plus dégénéré possible à un moment donné l'inceste la pédophilie extrême machin là c'est des trucs là tu vas contre l'anthropologie tu vois tu vas contre la biologie et ça j'ai du mal ouais ouais mais en fait moi ce que j'essaie d'expliquer c'est que en fait leur propagande à ces gens là elle est pas faite en fait pour te changer toi genre de manière intérieure pour que tu dises ouais c'est bon demain je vais baiser ma soeur y'a pas de problème ils savent que c'est pas possible ça mais en fait avec assez de martèlement tu vois tout ce qu'ils veulent en fait c'est que on acquiesce et qu'on dise ouais ça va si certaines personnes le font et que ça va bah c'est bon tu vois d'où tout à l'heure ce que je disais ils vont utiliser ce qu'on appelle les cas limites tu vois ouais c'est ça des cas limites et tout pour que nous tu vois quand tu fais un micro trottoir le mec de base ils disent ouais bah écoutez si les gens ouais mais voilà tu vois par exemple tu sais maintenant les femmes enfin les filles je sais pas comment on dit à ce moment là on le règle de plus en plus tôt imagine un cas où t'as une gamine de 13 ans qui se fait engrosser par un gars de 15 ans et tu sais c'est reconnu ouais ou même machin le gamin il est gardé mais le système c'est pour que des gars de 65 ans baissent des gamines de 13 ans tu vois c'est ça aussi qu'il faut voir et donc sur le film Sound of Freedom j'ai pas vu le film j'en ai rien à foutre des polémiques donc d'homme langue et tous les gens oui c'était sûrement avant qu'on le gardait secret et tout je ne si c'est un vrai truc subversif qui dénonce vraiment des trucs avec des noms tu vois à bout d'un moment aussi il faut des noms il faut des noms et que c'est bien joli moi moi j'ai déjà fait des monologues infinis sur Carl Zero et je ne veux pas tu vois pour le coup même Frisk Orléans il fait des des SO des shoutouts à Carl Zero ok pourquoi pas mais pour moi ça reste un gars du mainstream qui est peut-être là pour faire de l'opposition contrôlée de la contre-propagande ou comme je le dis c'est si une affaire mérite qu'on la qu'on la je ne sais pas comment dire qu'on la prenne et qu'on s'en occupe à 100% des gens comme Carl Zero peut-être qui dénoncent 50% ce qui est déjà énorme tu vois donc peut-être que aussi ça fait son travail peut-être que le gars est de bonne foi tu vois mais au final il y a 50% qui est occulté quoi ouais en fait moi tu sais ça me rappelle quoi moi je prends toujours le Covid parce que le Covid c'est vraiment un cas d'école de ouf un cas d'école tout à fait c'est vraiment impressionnant le Covid c'était super en fait c'était de la merde mais c'était super pour nous apprendre comment il fonctionne à un moment donné tu te rappelles il nous montait au pinacle 24h sur 24 le professeur Raoult et tout tu te rappelles ouais bien sûr bien sûr et les gens qui sont sur ma chaîne le savent je n'ai jamais été ultra chaud du professeur Raoult ouais et en fait il disait plein de trucs bien en fait et j'ai l'impression que ces gens là en fait on va dire le système il ne peut pas complètement faire une chape de plan tu vois genre hermétique où il n'y a personne de l'autre côté donc ce qu'ils font c'est qu'ils ne font pas en fait il y a des niveaux de comment dirais-je d'opposition contrôlée je dirais qu'il y a des mecs qui sont des oppositions contrôlées c'est des pourris de A à Z mais sinon il y a aussi des oppositions contrôlées où genre on donne la parole à certaines personnes pour faire croire qu'il y a un débat que le chemin il avance pour que la soupape justement elle libère un peu de la pression pour faire genre ouais ah c'est bon il y a quand même des gens qui font le boulot donc ça va il n'y a pas trop besoin de faire des trucs 100% d'accord pour moi c'est ça en fait le professeur Raoult il avait sûrement raison sur plein de choses mais ce qui m'a toujours fait chier c'est qu'on dise le professeur Raoult c'était le gars qui était contre l'état alors qu'en fait c'était le scientifique le médecin qui se prenait le plus de tue de l'état bah ouais tu vois déjà c'est bizarre et tout simplement pote avec Bernard-Henri Lévy moi si toi j'apprends que t'es potes avec Bernard-Henri Lévy je vais me méfier de ce que tu racontes sur mes libres antennes direct comme quoi le monde en fait il est toujours gris c'est jamais noir ou blanc on se saoulait avec ces gens là et même le professeur Montagnier alors que le professeur Montagnier franchement avant de mourir il a tout balancé il a balancé du archi archi lourd mais moi ce qui me casse les couilles avec ces gens là c'est que mec t'as bouffé dans la gamelle des vaccins toute ta vie tu vois genre genre le mec mais ce que tu dis moi j'avais toute sa vie il a bouffé sur le vaccin en vacciné les gens et après au dernier moment genre sur le Covid il dit certaines vérités après c'est louable tu vois mais quand même tu vois je sais pas c'est un peu sous l'enquête je vois tout à fait ce que tu veux dire je m'étais pas pris la tête mais tu sais moi j'ai été très ami et très proche de Pierre D'Ortillier paix à son âme et nos points de où là on ne pouvait plus être d'accord c'était quelque chose qui était c'est que Pierre D'Ortillier c'était un bourgeois et moi je ne suis pas bourgeois et que en fait le professeur Raoult ou Karl Zéro c'est des bourgeois tu vois là je parle comme un gros marxiste et pour le coup Pierre D'Ortillier avait tous les livres de Karl Marx dans sa bibliothèque donc je ne suis pas un hérétique ou quoi et on avait des discussions ultra intéressantes et on était d'accord à 95% du temps mais là au bout du bout où on n'était pas d'accord et ça rejoint pour moi ce que tu dis en fait c'est que qu'on soit même de la classe moyenne même supérieure on est des prolos par rapport à tous ces super bourgeois dont on parle en fait que ça soit des pro-systèmes des anti-systèmes en fait on est des prolos à disserter et Sound of Freedom c'est un film fait par des bourgeois tu vois c'est là où ok c'est très marxiste ce que je vais dire mais moi à un moment donné il y a une dichotomie aussi culturelle entre les hommes quelle que soit leur race ou quoi et par exemple tu vois moi je parle souvent d'ethnie pour ne pas dire de race mais je sais parce que je l'ai vécu charnellement et intellectuellement je suis beaucoup plus proche d'un maghrébin prolo quand je dis prolo ça veut pas dire tu vois le prolétariat Marx quand il parle du prolétariat c'est un truc de ouf au 19ème siècle les conditions du prolétariat tu peux même comprendre que ça a marché mais je parle aujourd'hui moi je suis un gars de la classe moyenne mais je ne suis pas un bourgeois et donc je n'ai pas le background financier bourgeois mais surtout puisque l'être humain est très culturel je n'ai pas la culture bourgeoise tu vois je n'ai pas cet entre-soi bourgeois et je sais que les producteurs de Sands of Freedom ou que Carl Zero ou que le professeur Raoult sont des bourgeois et donc ce n'est pas une question de lutte des classes mais je sais qu'ils ne parlent pas la même langue que moi quel que soit notre quotient intellectuel quel que soit notre race quel que soit notre parce que tu peux être un prolo et avoir lu plein de livres être un bourgeois et avoir lu zéro livre et être un ignare mais il y a une culture bourgeoise et une culture prolo et c'est ça la dichotomie fondamentale je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire c'est-à-dire qu'à un moment donné ce que tu veux dire en fait simplement c'est que toutes ces pseudo-dénonciations machin ça vient du haut en fait voilà c'est pas c'est pas remonter du bas c'est pas genre c'est des bourgeois qui parlent à des bourgeois et que le le petit gars de la classe moyenne comme toi et moi comme les gens qui sont encore sur le chat en fait ces gens-là ils ne parlent pas pour nous et ils nous détestent donc qu'ils soient de gauche de droite qu'ils soient professeurs Raoult qu'ils soient Emmanuel Macron au bout du bout ils nous détestent en fait pour moi c'est quoi en fait la base de la pyramide c'est la masse et donc pour pouvoir faire bouger pour pouvoir faire bouger les trucs en haut parfois il faut passer par la masse et donc du coup dans cette guerre des élites puisqu'il y a une guerre des élites et particulièrement aux Etats-Unis pour faire trembler certaines personnes il faut secouer la masse en fait avant de s'en servir et donc tirer sur la fibre genre les gosses le danger des gosses machin et tout et ben en fait ça peut être utilisé par des gens comme Trump ou des républicains ou quoi pour déstabiliser des groupes pédophiles genre Biden Hillary et des gens comme ça tu vois et pour moi c'est utilisé comme ça et pour revenir en fait sur le film Sound of Freedom ce qu'il faut savoir c'est que bon à la base le trafic humain que ce soit aux Etats-Unis en France c'est un truc bien 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 glauque qui soulève qui génère des milliards et des milliards c'est des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent mais dans des réseaux bien glauques de ouf avec des lignes logistiques de livraison de machin tu vois et en fait Sound of Freedom moi j'ai regardé le film et j'étais assez déçu parce que bon entre guillemets en tant qu'initié je sais très bien en fait la profondeur de ce problème et sur le film en fait ils ont fait un film plutôt plutôt light où c'est genre tu vois des réseaux un peu liés à la drogue et à la prostitution qui prennent des gosses des jeunes filles machin et ils n'ont pas vraiment creusé genre dans les trucs bien glauques de pédophilie satanique de réseau etc mais on va dire que c'est une bonne entrée en matière pour créer la case dans la tête des gens déjà pas mal pour le coup je me fais mon propre avocat du diable je disais que c'était de l'opposition contrôlée ou quoi mais c'est déjà pas mal que le grand public est déjà soit initié à ce genre de choses exactement et en fait la vulgarisation mais je suis d'accord tout ce que tu dis je suis d'accord c'est exactement ça en fait c'est juste éduquer le peuple pour lui donner des petites cases pour que plus tard en fait ces catégories existent dans leur cerveau qu'ils sachent qu'il y a un truc qui s'appelle trafic humain qui existe et ensuite si t'arrives à tu vois parce que je suis sûr que tu prends 100% de la population t'auras 5% de gens que nous qui sont au fait et peut-être encore moins qui sont au fait vraiment au maximum de tous ces trucs tu sais c'est les cds andvores tous les trucs tu vois qu'on connait et en fait c'est des sujets tellement glaus que tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est tellement dégueulasse t'as même c'est trop dégueulasse ouais c'est trop dégueulasse tu vois les gens ça les intéresse pas donc tu fais une entrée en matière comme ça c'est un dofreedom les gens ils regardent et en fait ça a été boycotté de malades aux Etats-Unis dans les cinémas et parce que justement pour ça parce que ça crée une petite case dans la tête des gens qui est la case trafic humain et tu éduques en fait la masse pour avoir cette case là pour que ça puisse être utilisé plus tard comme arme politique contre tel ou tel parti etc donc c'est jamais complètement innocent tu vois ils ont pas mis des millions de dollars dans le sein de Freedom genre pour sauver les gosses ok ça peut aider les gosses c'est un effet secondaire en fait l'effet principal c'est vraiment une arme politique et grâce à Trump c'est ça qui est bien avec les Etats-Unis c'est comme ils sont beaucoup 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 en avance et bien maintenant on se rend compte que ce sujet là maintenant est un sujet politique majeur et je pense que bientôt en France ce sera la même chose je pense pas c'est mon côté pessimiste moi je suis très pessimiste je pense que les gens mais dans longtemps on leur met devant le nez si le pouvoir en place la force avec un grand F leur dit écarte ton oeil de ça sinon tu vas avoir des problèmes la majorité des gens c'est exactement comme pour le masque comme pour le vaccin comme pour toutes ces conneries la majorité c'est le et j'en ai parlé tout à l'heure c'est le 1 plus 1 égale 3 la double pensée les gens ils préfèrent ont le 1 plus 1 égale 3 si Big Brother il est d'accord avec eux c'est là où je pense que les êtres humains sont des grosses merdes c'est très bien Son of Freedom mais finalement ça fait que en fait comment expliquer ça c'est que tous les gens tout le monde tout le monde a compris inconsciemment et les gens qui vont aller voir Son of Freedom ils sont déjà convaincus à la base et que les gens même si tu leur mets les preuves devant la gueule devant leur nez qui n'ont pas envie d'être convaincus ne le seront jamais non non ouais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ça ne marchera pas ça ne marchera pas sur la masse entière ça peut marcher sur une certaine masse critique bien sûr genre 20% de personnes et tout ouais mais tu vois j'ai même un côté de moi tu vois parce que moi je me fais le critique en fait de ça de Son of Freedom parce que c'est en fait ce que je pense vraiment pour de vrai tu vois moi je ne suis pas là non plus au bout d'un moment les gens ils comprennent ce que je pense mais je ne sais pas comment dire je pense que ça va faire tourner en boucle les complotistes et que les le monsieur lambda le monsieur moyen il va entendre parler de ça et il va se dire ah ben encore un délire de complotistes ah ben oui il y a en gros toutes nos élites c'est des pédosataines ah ben oui bien sûr tu vois je sens la réaction du boomer ou du gauchiste ben justement ça va se renforcer en gros vous allez trop loin les gars ben justement c'est pour ça que le film ils l'ont fait en mode light parce qu'en fait si tu regardes le film c'est vraiment genre mais je n'ai pas vu le film donc c'est pour ça je parle aussi mais juste le résume enfin c'est pas un film de ouf enfin c'est un truc vraiment tout ballot en fait si tu résumes je ne vais pas faire trop de spoilers c'est genre un beau gosse américain qui est trop triste que des enfants ils prennent cher il fait une grosse enquête contre des mecs des mexicains machin des méchants mexicains qui font du trafic humain et puis à la fin il sauve des petits gosses mignons qui sont en galère dans des dans des trucs un peu cartel un peu machin et en fait il n'y a aucune allusion au trafic humain qui ramène des gosses aux Etats-Unis pour les élites machin à la ice white shot et tout ça tu vois c'est vraiment pas un truc super complotiste mais en tout cas ça touche le sujet du trafic humain et on sent que dans le dans la doxa et dans le système ils veulent pas que on mette le nez trop dans ces trucs de trafic humain parce que tu vois genre tu sais c'est comme dans le film Taken aussi avec Sean Penn ils touchent au trafic humain mais genre c'est light c'est genre les méchants russes et les méchants russes c'est les méchants russes et ils achètent des gosses sur des marchés noirs bien glauques et tout ouais mais pour terminer sur ce débat parce qu'en fait on pense pareil quand je dis débat c'est même pas débat mais imagine un gros con un gros con qui va voir Son of Freedom et qui se dit oh putain mais en fait mais en fait il y a des satanistes de partout en fait il y a des réseaux pédophiles dans le monde attention machin en fait c'est un gros con putain on est en 2023 tu l'as pas compris si tu l'as pas compris tu le comprendras jamais en fait tu vois ce que je veux dire c'est que moi au bout du bout les gens ils sont responsables de leur pensée et c'est pas un film qui soit bien fait qui soit intéressant qui soit vrai ou quoi qui doit changer leur psyché en fait ça se fait petit à petit donc en gros soit tu prêches des convaincus soit si la personne elle pensait l'inverse elle regarde un film et du jour au lendemain elle te dit oh non mais en fait tous les gouvernements il y a des réseaux pédophiles machin mais putain mais espèce de gros con tu le savais pas tu comprends ce que je veux dire c'est que moi il y a un côté de moi qui pense que c'est trop tard en fait tout est trop tard c'est comme on me parlait du coup la seule solution c'est la remigration ben non j'y crois pas les gars je crois pas à la prise de conscience du peuple sur le sujet même si ça existe bien sûr la pédophilie de réseau et tout ça il n'y a aucun problème la majorité des gens ce serait anormal qu'ils prennent conscience maintenant c'est trop tard c'est beaucoup trop tard non c'est impossible ça peut pas être parce qu'en fait si t'as un demi-cerveau qui fonctionne t'as même pas dans un grand film en fait pour savoir que ça existe ce truc tu vois donc bien sûr bien sûr bien sûr et j'en reviens toujours au Covid regardez ce qui s'est passé pendant le Covid ben voilà oui le Covid c'était une très bonne ouais tous les faits ils étaient là et ben les gens c'est quand même des connards ils sont tous allés se vacciner machin il y avait toutes les infos suffisait de cliquer sur internet machin ils ont mis les masques et tout même là dans mon Uber qui m'a ramené à la maison tout à l'heure le mec qui m'a vu tousser il a mis son masque enfin voilà quoi voilà où on en est ouais c'est tout à fait ça et dans les gens qui vont suivre les injonctions du système t'as alors je sais pas le pourcentage mais en gros enfin je vais dire 50% de gens pas dupes du tout mais qui le font pour des raisons sociales des raisons professionnelles ou quoi qui savent qu'on leur demande de dire 1 plus 1 égale 3 ils savent qu'un plus 1 égale 2 mais ils savent quoi dire pour garder leur job leur poste ou maintenir leur couple en place et puis t'as aussi 50% de gens qui sont trop cons qui sont trop cons tu leur dis mets un slip sur ta tête tu crées une mode tu fais 2-3 pub 2-3 spots publicitaires ils vont se mettre un slip sur la tête comme des putains de gros cons et donc du coup t'as les deux t'as les gens cyniques et t'as les débiles et puis t'as peut-être un tiers ou je pense même pas à un tiers t'as 10% de gens qui disent ah non là c'est quand même un peu abusé et moi je pense que je fais partie de ces gens qui sous-estiment en fait la masse de débiles qu'il y a parce que je pense que plus ton cerveau il fonctionne plus en fait tu fais monter la moyenne générale moi j'y pense de plus en plus moi aussi je les ai sous-estimés mais j'y pense de plus en plus je sais pas si je les surestime mais en tout cas maintenant je prends vraiment compte de l'idiocratie et de la débilité des gens de leur non-capacité à comprendre tu vois tu sais le syllogisme tu vois tu sais regarde je dis A A égale B B égale C donc A égale C tu vois là j'ai déjà perdu j'ai déjà perdu 50% de mon auditoire ouais 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 alors que c'est de la logique pure tu vois ce que je dis c'est la zététique tu vois c'est genre si A égale B B égale C donc A égale C plus personne n'est là parce qu'en fait ils sont enfermés dans un manichéisme de pensée une dualité c'est Marseille PSG ça je le répète tout le temps pour les gens il y a Sun of Freedom c'est la vérité Sun of Freedom comme c'est des fake news non il y a plein de nuances en fait ça peut être Sun of Freedom dénonce certaines vérités ne va pas jusqu'au bout mais ce qu'ils disent n'est pas des fake news tu vois ce que je veux dire tu peux c'est ça qui fait l'intelligence humaine et qui est intéressant de philosopher dans la vie mais aujourd'hui c'est plus possible les gens sont trop cons les gens les gens sont trop cons et en fait c'est quoi aussi le truc c'est que les gens sont cons et ils sont de plus en plus cons c'est à dire qu'en fait le temps passe et t'as de plus en plus de générations qui arrivent moi je regarde un petit peu tu sais les micro-trottoirs un peu sur internet ils parlent à des jeunes genre 20 ans 15 ans je sais pas moi des jeunes dans la rue tu vois ils leur font des trucs de base genre il y a combien de centimes dans un dollar ou genre on est lundi dans 7 jours on sera quel jour ou genre ils leur montrent même tu sais des horloges à l'ancienne avec la petite aiguille la grande aiguille il est quelle heure et tout et ben je te jure qu'il y en a plein qui arrivent pas et ils comprennent pas enfin ils savent pas faire des opérations de base ils savent pas lire une horloge analogique et les mecs tu leur fais faire tu leur fais tu leur demandes des trucs de base ils comprennent rien à rien c'est je sais je sais j'ai vu j'ai pas vu l'émission j'ai vu la miniature d'un gars que j'aime bien Nicolas Fort et c'était un truc sur le permis de conduire tu vois l'examen au code il va être simplifié parce que les français galèrent en fait avec l'examen du code c'est trop compliqué il y a trop de mots trop de trucs c'est plus possible en fait donc en gros ils se disent bon bah dans 5 ans dans 10 ans il y aura 0 personnes qui vont réussir le code donc c'est pas possible il faut bien qu'il y ait des gens qui conduisent des voitures et donc ils vont baisser le niveau du code non mais je te promets franchement tu râtes le code t'as un problème bah je sais je sais mais c'est pour ça que on parle souvent de fin de cycle de d'apocalypse de Kali Yuga et tout ça certes c'est vrai mais on oublie le volet idiocratique d'une fin des temps de la débilité du manque de mémoire et c'est ça aussi l'accélération du temps c'est qu'on a de moins en moins de mémoire tout simplement parce qu'on a de moins en moins de capacité cognitive qui fait qu'on peut stocker de la mémoire dans notre cerveau en fait à la fin il y a un livre qui s'appelle la civilisation du poisson rouge mais c'est exactement ça on est là dedans au moins de je crois que tous les deux avec Ralph on en a pas parlé mais ça nous a démoralisé on a fait un live privé sur l'affaire d'Annecy et sur les émeutes tu vois c'est genre c'était au mois de juin genre tout le monde en parlait on se dit ouais vas-y on va parler de ça en live privé ça fera un sujet machin et tout les lives étaient très cool mais au final vraiment mais une semaine après plus personne n'y pensait vous vous rappelez de l'affaire d'Annecy avec le gars le syrien je sais pas quoi qui vient de Suède qui met des coups de couteau tu vois je pense qu'il y avait du gros complot là vraiment pour le coup certes les les migrants ils font des soi-disant des faits divers mais c'est bien violent ce qu'ils font mais l'histoire d'Annecy en fait c'était n'importe quoi en fait c'était le bordel tout le monde s'est excité au bout d'une semaine mais personne n'en parlait tout était oublié on n'en parlera plus jamais de cette histoire Annecy c'est ça le poisson rouge en fait aussi quoi c'est que le manque d'intelligence c'est aussi un manque de mémoire plus t'es intelligent plus tu te rappelles des trucs plus t'as du c'est comme la mémoire d'un ordinateur en fait que tu peux stocker sur une clé USB en fait c'est un peu pareil le cerveau même si j'aime pas les analogies entre le monde informatique et le cerveau qui sont très à la mode en ce moment mais pour de vrai il y a quand même un peu de vrai et plus t'es con et moins t'as de mémoire et plus tu vis au jour le jour tu vois moins t'as de perspective et moins t'as de de passé moins t'as de mémoire et à la fin tu grognes il y a une femelle qui passe tu la trappes par les cheveux tu la viole il y a un gars que t'aimes pas tu lui tranches la gorge tu vois ce que je veux dire il y a un gars qui te parle d'un truc ça te fait chier tu grognes c'est le grognement la vie c'est carrément ça c'est carrément ça et c'est ouais ça en fait tant que les médias ils parlent pas de quelque chose les gens les oublient puis c'est tout ils ont bien compris la leçon le Covid ils nous ont martelé bien sûr c'est un truc de fou mais il faut vous rappeler voire vous remettre les discours de comment il s'appelait le premier Castex putain mais les discours de Castex quand il parle de alors je m'en rappelle même plus tellement c'était con de t'as le droit tu peux boire ton café mais debout je crois t'as pas le droit d'être assis dans un bar tabac putain mais qu'est-ce que c'était bête qu'est-ce que c'était con et dans les poubelles de l'histoire tu vois et le problème c'est que les complotistes les normistes ils vont dire non non il a tout à fait raison regardez les statistiques tu vois on a fait une étude randomisée les gens assis machin ont 34,7 fois plus de chances machin tu vois et t'avais les complotistes qui parlaient que de ça toute la journée alors qu'en fait il fallait juste dire c'est très con notre notre époque produit un discours con bête tu vois abruti tu vois débile c'est juste ça qu'il faut dire et que si la force avec un grand F a le monopole de la débilité tout le monde va être débile parce que la majorité des gens ne sont pas des débiles mais la majorité des gens sont lâches ouais c'est le je m'en fous en fait qui nique tout ouais alors je prends la question de Jude La 456 à temps PYL ils sont devenus bourgeois ou ils l'étaient à la naissance tu vois quand je parlais des bourgeois avec mon exemple avec Pierre d'Hortiguier non ils l'étaient à la naissance en fait tu as un prolo qui devient bourgeois c'est pas un bourgeois c'est un néo-bourgeois ou un bourgeois parvenu moi quand je parle de bourgeois c'est une caste c'est une lignée qui fait que quel que soit ton revenu ou quoi il y a des bourgeois il y a des non-bourgeois c'est beaucoup de bobos donc des bourgeois bohèmes sont des bourgeois même s'ils n'ont pas un niveau de vie incroyable et tu as des je ne sais pas des droits d'art par exemple qui ont un très haut niveau de vie mais qui resteront des prolo toute leur vie en fait là c'est de l'atavisme c'est c'est de l'ethno-culturel c'est de l'ethno-culturel le bourgeois c'est une catégorie de pensée et aussi de lignée c'est pour ça moi j'aime bien l'expression esprit bourgeois parce qu'en fait bourgeois c'est moi c'est bourgeois regarde tu vas comprendre moi j'aime moi quand j'écris bourgeois je l'écris avec un grand B c'est un archétype platonicien pour moi être bourgeois ou pas ouais c'est ça c'est ça c'est que c'est pas juste un critère purement socio-économique c'est une culture bourgeoise et c'est limite un esprit bourgeois avec esprit avec des grosses guillemets c'est c'est pas une mentalité c'est vraiment c'est quelque chose qui se forme presque de manière automatique avec la fin en fait de la noblesse c'est c'est des gens qui justement avec l'accès à l'argent et l'accès à à certains titres ou faux titres tu vois et ben ils arrivent à se former en une sorte de classe de famille un peu et ils adoptent tous cet esprit bourgeois qui se matérialise en fait de manière spontanée en fait entre guillemets et ces gens là en fait tu te rends compte qu'ils ont un esprit bourgeois c'est à dire qu'ils pensent comme des bourgeois ils vivent comme des bourgeois c'est c'est ouais c'est un archétype quoi c'est ça ouais c'est vrai et tu vois par exemple justement chez les maghrébins en occident il y en a beaucoup qui ont réussi et qui s'élèvent au niveau voire même plus haut que la bourgeoisie traditionnelle mais même dans leur milieu ça restera des maghrébins ils ne seront jamais bourgeois en fait c'est une c'est une culture c'est une aristocratie d'argent en fait tout simplement qui se font former depuis la renaissance et c'est génétique la bourgeoisie pour moi c'est pas tu peux tu auras beau faire tous les efforts même les tu vois par exemple je sais pas les meufs sur Instagram qui ont 500 000 followers qui ont des only fans qui se font 100 000 euros par mois ça reste des prolo ça reste des caissières c'est pas des bourgeoises en fait c'est des parvenus mais c'est autre chose c'est la caste dominante et ils savent à l'avance si tu fais partie de cette caste ou tu vois même un gars comme Elon Musk pourtant je partage pas du tout ses idées mais j'ai l'impression que c'est un néo-bourgeois qui sera jamais accepté parce que il a pas la bonne lignée tu vois non ouais je vois ce que tu veux dire il fait un petit peu marginal en fait il y a un truc qui fait que le bourgeois de base et quand je dis le bourgeois de base c'est souvent des gens qui il est tellement riche Elon Musk c'est même pas une question de pouvoir financier c'est une question génétique presque c'est pas un bourgeois en fait par sa façon d'être par sa façon de s'exprimer par sa il à un moment donné un vrai bourgeois qu'il soit de gauche de droite progressiste réactionnaire il y aura toujours ce logiciel bourgeois qui va prédominer au bout d'un moment c'est intéressant ça c'est ah ouais bon comme sujet ça Emmanuel Macron officiel qui bourrine qui troll gentiment qui met une belle punchline de Frisk Orléans sur son dernier album dans le rap j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton c'est bien glauque c'est un refrain d'un de ses titres phares il va falloir que je m'y mette pour bien écouter les paroles moi je comprends mais il faut s'y connaître en il faut s'y connaître en jeu vidéo donc moi je connais pas trop il faut s'y connaître en rap ça ça va il faut s'y connaître en drogue ça moi aussi ça va tu vois certains produits pharmaceutiques il faut s'y connaître en foot en basket et en gros complot quoi sinon tu comprends tout en fait et ça défonce tu vois après c'est juste des allitérations on s'en fout de ce qui est comme je le dis tout le temps on s'en fout de ce qu'ils racontent c'est marrant quoi tu vois parce que quand il dit dans le rap j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton c'est pas du tout une phase politique ou géopolitique ou polémique ça s'appelle une grosse punchline de rap du gros ego trip ça veut dire que quand je fais du rap j'ai plus d'enfants dans le rap ça veut dire de gens qui vont limiter que dans les sous-sols de chez Bill Clinton bah voilà c'est rigolo tu vois c'est pour moi ça me fait juste moi je vois aucune polémique là-dedans ça me fait juste rire je me dis putain elle défonce cette phase et puis c'est tout mais ça va ça vole pas haut en fait c'est provocateur et ça fait rigoler voilà voilà ouais 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 99% des gens méritent une balle dans la tête oui oui effectivement je le pense franchement c'est pour ça c'est pour ça que des fois je me dis en fait à part à part ceux qui croient au souverain bien ou ce genre de choses en réalité ces gens là ils ont raison en fait tu vois les clashs et tout en fait moi si j'étais pas voilà si je croyais pas au grand bien ou au principe universel ou quoi ou à Dieu en fait je deviendrai un putain de clash et j'utiliserai mon intelligence pour tous vous niquer en fait c'est pour ça moi que je parle de la théorie des trois camps en fait ça n'arrivera jamais mais au bout du bout moi je suis le cas du monde ça va mal se passer pour vous tout ça même pour moi-même même moi-même je vais me mettre en camp de redressement mais non non à un moment donné là je prends Nightman et donc c'est cool salut les gars je viens de tomber sur votre live exact c'est trop tard comment faire ré-immigrer des millions de personnes les gens sont bêtes sous la fait des années que les gens tirent contre leur camp bah oui mais c'est ça il n'y aura pas de ré-immigration ça ne veut rien dire même moi le premier tu vois moi j'ai vraiment des gens qui comptent pour moi qui sont d'origine extra-européenne je ne vais pas dire c'est le bordel en fait c'est trop mélangé ça il fallait demander ça au boomer franchement moi je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité de ça franchement moi je pense que tous les peuples ils sont plus heureux quand ils sont homogènes ethniquement moi je ne suis pas né dans cette société il y a eu des grands mouvements bien avant moi bien avant que je pense et maintenant c'est trop tard c'est foutu bon bah ça va être un trou à merde et puis bah ça ouais c'est ça et ce que je voulais dire c'est que René Guénon il en parle dans l'Orient Occident où il parle un petit peu des races et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'en fait déjà même en France et je parle avant la séquence moderne il y a déjà eu énormément énormément de mélanges en fait c'est à dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de race française ou européenne vraiment vraiment solide quoi et en fait la vague d'immigration qui vient post-seconde guerre mondiale c'est juste le clou le clou final en fait dans ce cercueil tu vois c'est vrai moi je ne serais pas tout à fait d'accord avec cette vision je pense qu'il y a vraiment une je ne dis pas une race française mais une race européenne on va appeler les blancs par contre avant que tu viennes j'en parlais parce qu'on parlait de la Hongrie et du Danemark qui ont des politiques anti-migratoires on va dire et en fait moi ce que je disais c'est que ouais mais les Danois et les Hongrois ils n'ont pas inventé les droits de l'homme et l'universalisme ils n'ont pas colonisé la moitié de l'Afrique eux forcément enfin je veux dire ils restent entre Danois ils restent entre Hongrois grand bien à leur face ils ont tout à fait raison je suis tout à fait pour leur politique il n'y a pas de problème mais nous la France on doit assumer notre passé les Danois ils n'ont pas pris leur bateau pour coloniser la moitié de l'Afrique ils ont colonisé le Maghreb donc nous on se prend le retour du boomerang de notre passé en fait c'est là où il faut assumer c'est ça aussi la tradition la tradition c'est la transmission nous enfin quand je dis nous moi le petit français de souche moi je m'en fous de l'immigration je pense que ça va foutre la merde le mélange ne marche pas tu vois ça va être le Brésil ou le Mexique ça va être pourri quoi la France c'est mon avis mais c'est juste un constat mais pour de vrai moi je comprends en fait les tenants et les aboutissants en fait moi personnellement je pense vraiment que mes aïeux ils étaient très sédentaires et très paysans à la campagne quoi a priori ce que j'ai compris de ma généalogie mais la France nous on a pris nos bateaux et on est allé faire parler des bantous français on leur a dit nos ancêtres les gaulois machin tout ça moi je suis contre en fait je suis contre la colonisation ça me fait pas du tout tu vois des gens comme Asselineau qui parlent de la francophonie comme une grande chance ou quoi que ce soit ben non c'est de la merde on aurait dû ils auraient dû les bantous les gabonais ils auraient dû parler gabonais on s'en fout en fait les peuples on leur génie on n'a pas lieu et on se prend le retour du bâton les faits boumermans c'est pour ça que la colonisation britannique au moins c'est dégueulasse mais c'est beaucoup plus cohérent parce que c'était un truc qui était basé sur le commerce il n'y avait pas de c'est vrai même pas même pas non non ils n'avaient pas lieu je suis anticolonial je ne dis pas non parce que en fait moi personnellement je pense que l'Angleterre c'est encore plus un trou à merde que la France ah non c'est sympa enfin on va dire que c'est c'est un trou à merde mais au moins c'est différent parce que c'est au moins c'est communautariste voilà il n'y a pas au moins c'est pas faux cul c'est pas faux cul c'est pour ça d'ailleurs que les pays anglo-saxons peuvent faire des statistiques ethniques ou quoi que ce soit alors que chez nous c'est complètement interdit c'est que chez nous il y a encore je veux dire même plus que jamais cette espèce d'état d'esprit cosmopolite droit de l'homiste internationaliste universaliste tu vois à la Mélenchon mais j'allais dire même Marine Le Pen elle pense comme ça Zemmour au final il pense comme ça parce que Zemmour il aurait fait il n'aurait pas comme Kémy Seba il aurait dû revenir en Algérie et puis devenir nationaliste algérien Zemmour ça c'est mon avis moi je m'en fous de l'assimilationnisme pour que les peuples chaque peuple a son génie propre et je suis pour comme je le disais tout à l'heure que tous les peuples de la terre soient fiers d'eux-mêmes et dominateurs voilà c'est ça et aujourd'hui c'est le bordel c'est incroyablement le bordel et puis je te dis ce qui est chiant c'est de devoir se justifier parce que moi les migrants tu vois les histoires à Lampedusa il y a 6000 migrants bah oui oui c'est l'invasion migratoire oui oui c'est le grand remplacement mais pourquoi nous on ne défend pas nos frontières pourquoi nous on ne fait pas de gamin c'est aussi notre faute tu vois exactement quelqu'un de de carré qui est fier de son héritage et il ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son territoire tu vois d'ailleurs c'est rigolo moi ça m'a fait rigoler cette histoire là des deux des deux gars en jet ski qui s'en font faire fusiller les marocains ouais parce que bah ouais ça s'appelle un pays souverain en fait t'as deux gars qui font les malins qui qui font un refus d'obtempérer en jet ski au bout d'un moment où ils se prennent une balle dans la tête je dis pas que c'est mérité ou quoi mais c'est logique mais je comprends le délire en fait c'est normal en fait c'est logique c'est exactement et tu le vois même parce que tout est une façon de penser en fait je parlais dans une des dernières libre antenne je trouve ça incroyable les lois tu sais sur les squatteurs tu vois genre tu pars bosser tu reviens il y a un gars qui est chez toi en fait t'as pas le droit de de l'expulser ou de faire une action violente contre lui tu vois en gros c'est un truc de malade mental ça enfin je veux dire c'est c'est le chaos en fait si c'est le monde post-moderne bah franchement c'est le monde post-moderne mais français franchement parce que dans beaucoup de pays qui sont certes post-modernes un squatteur t'appelles t'appelles la police il dégage le squatteur et puis tu rentres chez toi j'ai même vu il y avait des lois il faudrait regarder je ne suis pas un spécialiste mais il y avait des projets de lois c'était que si les squatteurs n'étaient pas contents tu vois de la salubrité du lieu ils pouvaient porter plainte contre le propriétaire exactement comme si c'était des locataires qui payaient un loyer sauf que les gars ils sont venus sans rien demander mais là le mec il a des droits c'est là où il y a de la subversion du complot mais au bout du bout il y a quand même de l'idiocratie là on arrive genre ah non c'est chiant tu vois et sachant que tu ne peux pas te défendre tu ne peux rien faire enfin je ne sais pas franchement je sais que c'est très pessimiste très anti cathotradis enfin pas contre les cathotradis mais contre leur façon de penser qui pense que la France c'est la fille aînée de l'église et que c'est par là que le renouveau va se refaire moi je crois que la France c'est la fille aînée de Satan franchement c'est on va vivre l'effondrement le plus rapide et le plus ridicule de l'histoire de l'humanité moi c'est comme ça que je le vois ouais ouais je suis d'accord d'ailleurs je crois c'était l'imam Romaini de la révolution iranienne qui disait que les Etats-Unis c'est le grand Satan et que la France c'est le petit Satan ouais ouais c'est vrai mais le seul le seul problème c'est que les Etats-Unis c'est un pays très récent alors que nous on a quand même je veux dire à la base ça pèse la France c'est pas n'importe quoi c'est un phare civilisationnel franchement à quelques à quelques batailles près le monde entier parlait français oui oui tout à fait tout à fait mais du coup mais là moi je parle en 2023 tu sais c'est comme ça nous fait parler de l'actualité mais tu sais la cérémonie d'ouverture du rugby avec les trucs qu'on chouillard et tout mais il n'y a pas à être pour ou il n'y a pas à être contre ça veut juste dire que en gros depuis le béret la baguette on n'a rien inventé on n'a rien fait on va rester sur cette image d'épinal de la France c'est pourri en fait c'est merdique que les gauchistes trouvent ça réactionnaire ou que les droitsards ils trouvent ça bien des deux côtés c'est pourri c'est idiocratie on est en train de se branler ou de s'instruire surger contre un béret une baguette et une moustache mais ça fait pas c'est pas ça la civilisation je veux dire c'est pourri ils sont allés faire même des polémiques sur le puits du fou genre ouais le puits du fou et tout moi tu me connais moi je suis pas dans mode réactionnaire conservateur et tout moi ça me fait chier le puits du fou mais je trouve ça cool tu vois t'as des deux trois trucs ça te parle des chevaliers des templiers des poilus enfin tu vois ça fait pas de mal quoi tu vois mais apparemment c'est un problème pour les gauchistes ou alors c'est trop trop bien pour les droitsards alors que c'est un parc d'attraction de merde quand même tu vois c'est c'est là où je suis désolé tu sais j'ai un peu tu sais c'est un peu ce que je dis c'est un peu face je gagne pile je perds tu vois ce que je veux dire en fait pour moi les débats sont pourris en fait tu vois c'est je dois choisir je dois toujours choisir entre la peste et le choléra je m'en fous en fait c'est merveille qui en parlait bien c'était Céline quand il disait quand il parlait des prisons et qu'il comparait ça aux foires et là où les endroits où les gens s'amusent et la vulgarité que ça que ça engendre comparé à des lieux de souffrance où il y a au moins une dignité ça a de la gueule c'est carrément ça c'est ils iront à l'abattoir en chantant la youpignol en fait Céline à la friscorléone il peut aller se recoucher friscorléone il peut vraiment aller à la niche parce que là c'est ce que j'allais dire j'allais dire Céline c'est le vrai friscorléone en fait là on voyait trop du jour Céline alors je sais quand il dit tu sais le goye l'arrière tu lui mets de la musette avec un coup de rouge et il est prêt pour signer pour toutes les boucheries de l'histoire de la terre tu vois genre il est content il est trop con c'est trop ça c'est le spectacle mais tu sais même cheap tu vois t'as un coup de rouge je te mets un coup de rouge un coup de musette un coup de musette vas-y tu signes pour les tranchées vas-y pas de soucis le mec il y va et tout trop bien Louis Ferdinand Céline quoi et certes il a eu de propos polémiques mais sur son pacifisme sur son anti tu vois il a compris lui il a eu besoin de la première guerre mondiale il a compris et après lui il a toujours dénoncé tu sais rien que le titre des livres l'école des cadavres ou bagatelle pour un massacre c'est écrit avant la deuxième guerre mondiale donc rien que le titre il est prophétique c'est vous vous allez signer pour pour crever quoi les gars bon bah ok mais moi je vous laisse moi j'ai un peu ce côté là imagine moi en 2023 sachant que je comprends déjà ce que veut dire Céline en 39 quoi donc il y a un moment donné je vais me remettre à relire un peu de Céline faut pas attendre que je sois optimiste bon bah ok je crois je vais aller me piotter ouais mais moi pareil et moi à 6h et à 2h avant que t'arrives j'allais dire bonne nuit aux gens quoi donc c'est trop cool que tu sois passé c'était très sympa ouais pas de soucis avec plaisir bah pareil pareil et puis moi aussi on va tous aller se coucher on a encore une centaine ça me fait halluciner comme d'hab et puis de toute façon normalement moi je reviens je sais pas si t'es là moi j'ave mais je refais une libre antenne samedi prochain tu sais d'habitude j'en fais une toutes les deux semaines mais là je vais en refaire une la semaine prochaine avec plaisir avec plaisir je t'enverrai le lien et puis voilà c'était très cool ce soir je suis désolé en fait je vais arrêter de demander aux gens de poser des questions on fera libre antenne directe avec les invités les gens qui sont là on partira direct parce que ce soir elle était très cool cette libre antenne mais putain mais les deux premières heures franchement je dis pas que c'était chiant mais c'était c'était trop c'était des questions métaphysiques insolubles quoi tu vois donc ouais c'est lourd c'est lourd à chaque fois ouais c'est lourd donc en fait je prendrai plus vos questions avant la libre antenne je ferai vraiment libre antenne en mode on parle direct de tout et de rien je prends ce qu'il y a sur le chat ça sera plus simple c'est plus sympa cool bah écoute bonne nuit puis bonne nuit au chat et à samedi et bah pareil bonne nuit Mojave bonne nuit les gens qui sont encore là la centaine de personnes qui est encore là il est 5h38 on va tous aller se coucher faire un gros dodo et je vous dis normalement quasiment sûr à samedi prochain donc bonne nuit portez vous bien merci pour votre participation et puis à bientôt ciao ciao